Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le monde, putain j'ai le même tic que sur backseat je resserre mon micro à chaque fois, on s'en branle, ça sert à rien, bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue, bonjour, comment ça va ? Bonjour, merci pour vos subs et vos resub, merci beaucoup, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue, bienvenue, j'espère que vous allez bien, la régie me dit que le micro est bien serré, non c'est bon, la régie valide, tout le monde va bien, bonsoir tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien, moi ça va, ça va, ça va, ça va, ça va beaucoup mieux, merci, merci beaucoup pour ton resub, losange, merci, merci Raven pour ton resub, merci, 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 bonjour à toutes et à tous, bienvenue, ouais, 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 je suis ressuscité, ouais, merci Wizix pour ton resub, merci Eteperès pour ton resub aussi, ça fait plaisir de vous retrouver les amis, après cette semine de covidage, merci Redmay1, ça fait plaisir de vous retrouver, bonjour à tous, donc ouais, 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 j'ai été covidé la semaine dernière, ouais, 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 j'ai chopé le virus à la mode, ouais, j'ai vraiment un système immunitaire de merde, putain, entre l'angine l'autre fois et ça, là, ça va, c'est bon, ça va, c'est bon, c'est bon, j'ai payé cette année, en plus c'est la pire année, c'est pas vraiment, la clope, en vrai, ça aide pas, je fais pas de sport, je bouffe comme une merde, non, non, mais clairement, je veux pas, je plaide coupable, c'est pas la faute du gouvernement, tout n'est pas la faute du gouvernement, non, non, clairement, il reste la gastro et la grippe, ouais, tranquille, on va attendre un peu, si on peut, ah ouais, non, je les enchaîne, putain, début d'année, terrible, ouais, ouais, non, carrément, du coup, là, ouais, du coup, j'ai tapé une semaine de, une semaine, bah, ouais, une semaine réglementaire, de, de, d'isolement à la maison, conformément aux directives de la dictature sanitaire, je suis resté, alors, bon, il se trouve que mon colloque et moi, on s'est bien coordonné, parce qu'on l'a chopé ensemble, on est resté confinés tous les deux comme deux cons, c'était long à la fin, la santé mentale, on a pris un coup, je vous le cache pas, on a vraiment commencé à faire des crises d'angoisse le week-end dernier, mais là, voilà, de retour, Inch'Allah, t'auras pas de séquelles, bah, en vrai, là, pour l'instant, ça va, franchement, on est lundi, tranquille, j'ai fait ma semaine, j'ai douillé, j'ai, enfin, j'ai douillé, bah, oui, enfin, oui, 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 bah, oui, j'avais la fièvre au fond de mon lit comme un canard, donc, donc, voilà, quoi, fallait sub à la chaîne de Jean Macier pour être protégé, mais ouais, je le savais en plus, je le savais, je savais que quand t'es sub à la chaîne de Jean Macier, t'as une immunité supplémentaire contre le Covid, ça, je le savais, mais ouais, mais j'étais pas sub, et il y a encore plein de gens qui sont pas sub, tu te rends compte, c'est terrible, pourtant, l'information, on l'a, les gens le savent, mais bon, qu'est-ce que tu veux ? Comment tu gères les crises d'angoisse ? Mal, il n'y a pas de gestion, donc voilà, donc j'ai tapé ma semaine de Covid, j'ai tapé ma semaine de Covid à rien foutre, enfin à rien foutre, à pas streamer en tout cas, à pas sortir de chez moi, du coup, j'en ai profité, parce que je m'emmerdais quand même, j'en ai profité pour me refaire L'Iliade et l'Odyssée, alors pas en lisant, parce que j'aime pas lire, c'est chiant, mais il y a une très bonne série de Arte, Arte a fait L'Iliade, l'Odyssée, puis un peu tous les grands mythes, en version, enfin c'est une espèce de narration, avec des très jolies images en 3D, d'illustration, et surtout avec des tableaux, avec des très beaux tableaux, ils ont fait ça en partenariat, je crois, avec des musées, et c'est fou la quantité de tableaux qui ont été faits ces derniers millénaires, sur les grands mythes grecs. Avec François Bunel, ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et du coup, c'est très bien, quand t'as rien à foutre, t'es dans ton lit, t'as deux heures devant toi, bah tu te fais L'Iliade, et t'es là, t'écoutes, c'est comme une série, on te raconte une histoire, et toi t'écoutes, tu fais, ah ouais, c'est marrant, ah ouais, putain, ils se sont mis sur la tronche quand même, devant les remparts de la ville de Troyes, là. Puis à la fin, le coup du chemal, le coup du chemal, c'était pas mal, ouais, c'était bien vu, c'était bien vu. Bien joué Ulysse. Vraiment, j'ai suivi ça comme une série, avec tes personnages préférés et tout. Ce spoil OMG. Ah, je vous ai rien dit, peut-être à la fin, 3, peut-être ils arrivent pas à prendre la ville de Troyes, je sais pas, je vous ai rien dit. Ah non, j'ai rien dit. Ils ont tenté un truc avec un cheval, c'est tout ce que j'ai dit. Vous verrez bien. Ulysse revient. T'arrivais à rester concentré ? En vrai, j'avais du mal, putain, les trois premiers jours là, avec la fièvre. Je déteste avoir la fièvre, espèce de mal de crâne, la barre dans la tête, t'arrives pas à te concentrer, t'arrives pas à réfléchir. Même une série, c'est un peu chiant à regarder, même un écran d'ordinateur, c'est chiant à regarder. Une saison 2, tu penses ? Je sais pas, il y a des gens qui se sont amusés à écrire la suite des grands mythes. Ça, ça doit exister, il doit y avoir des romanciers qui se sont amusés. En mode sombre, c'est ça, le Covid en mode sombre, putain. Donc du coup, voilà, Lilia de l'Odyssée, j'ai regardé quelques docu comme Dab, j'ai poncé YouTube comme Dab, et j'en ai profité pour me remettre à DCS. J'ai fait un stream d'ailleurs samedi soir. Je sais pas, j'avais envie de streamer, je m'emmerdais. Tiens, viens, on lance un stream. Et donc DCS, qui est un jeu que j'adore, mais qui est un jeu qui demande beaucoup, beaucoup, d'apprentissage, de temps d'apprentissage. Et comme là, j'avais du temps, je me suis dit, tiens, et si je refaisais mon gros nerd à apprendre pendant des heures en prenant des notes, le fonctionnement du radar d'attaque d'un F-18 Hornet. Ouais, il n'y a que moi que ça amuse ce genre de jeu, mais j'adore. C'est l'acronyme de quoi, DCS ? DCS, ça veut dire Digital Combat Simulator. C'est un simulateur d'avion de combat, d'avion de guerre. Extrêmement complet, très très bien simulé. Et donc, c'est un peu comme Flight Simulator quand t'es passionné, c'est-à-dire que c'est, en fait, c'est le plaisir, c'est l'apprentissage. Tout ton plaisir, c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, d'essayer de comprendre ce que t'as raté, et de passer des heures en prenant des notes, à essayer de percuter comment font les vrais pilotes pour régler leur radar, régler leur système d'armement, leur gestion de carburant, etc., leur procédure. Tu fais tes checklists et tout. C'est le même plaisir que j'ai sur Flight Simulator, c'est pareil. Les simulateurs, c'est ça, les vrais passionnés de simulation, ils passent des heures dans les menus à essayer de régler leur GPS. C'est ça, dans l'idée. MSF et Ace Combat, donc, ouais, c'est vraiment un simulateur. Pour le coup, DCS, c'est un vrai simulateur. C'est pas un jeu vidéo comme Ace Combat, c'est un simulateur, quoi. T'es dans un avion, tu peux cliquer sur tous les boutons et tu dois essayer autant que possible de démarrer l'avion. Il faut que tu revoies tes procédures de démarrage. Vous savez comment on démarre un réacteur d'avion de chasse ? Bah voilà, bah moi, je sais. Venez sur F1 2021. Ouais, F1 2021, pareil, les passionnés de Formule 1, moi, je suis vachement admiratif. J'en regarde quelques fois des mecs qui streament du F1 2021 ou des jeux comme ça. Et racing et tout, je suis super impressionné. Moi, j'y connais pas grand-chose en bagnole, ça a jamais été vraiment mon truc, mais avec les systèmes de freins, les systèmes de... Enfin, tout, ils connaissent par cœur leur bagnole, ils font leur réglage aux petits oignons, pour que la voiture, elle se comporte exactement comme ils veulent. C'est exactement pareil avec les avions. Genre, il y a des tutos pour allumer un rafale ? Ouais, ouais. Ah, c'est un YouTube regorge de vidéos de mecs qui t'expliquent, qui te font des tutos, qui te font des... Et toi, t'es là, tu regardes ça pendant des heures en faisant pause, en prenant des notes sur un Google Doc à côté, pour écrire ce que t'as appris. C'est pas mon style de jeu, mais je comprends l'idée qu'on peut y trouver. Ouais, ouais, non, mais c'est... Encore une fois, c'est des styles de jeu très particuliers, c'est vraiment un truc de bourrin. J'ai parfaitement conscience que c'est des jeux qui plaisent pas à beaucoup de gens, ne serait-ce que parce que les simulateurs, c'est des jeux qui sont pas rewarding. Y'a pas de points, y'a pas de scores, y'a pas de... Tu vois, ça marche pas comme ça. T'as même pas de mission, y'a même pas de campagne. Sur DCS, y'a des campagnes qui ont été développées en mode solo, etc., pour ceux qui veulent s'amuser. Mais t'as juste un putain d'avion et tu fais ce que tu veux avec. Et si ce que tu veux faire, c'est essayer de mimer la réalité, bah bon courage. Tu voles avec quoi comme zinc habituellement ? Sur Flight Simulator, historiquement, j'ai toujours volé sur Airbus A320 et sur TBM 930, sur MFS 2020. Après, tous les autres avions, je vole aussi avec parce que j'aime bien. Et sur DCS, j'ai toujours été F-18. F-18 et ensuite P-51, qui est un avion de la Seconde Guerre mondiale. C'est encore un autre genre. Mais ça aussi, c'est super intéressant. Comprendre comment est-ce qu'on fabriquait les avions à l'époque, comment est-ce qu'on pilotait les avions à l'époque. Leur système d'armement qui était très particulier, etc., c'est super intéressant. Il y a un moment, je me suis passionné pour le MiG-15 aussi. C'est les avions de la première génération des avions en réaction. Pendant la guerre de Corée, le MiG-15 et le F-86 Sabre, qui était la version soviétique, le MiG-15 et la version américaine, le F-86, qui se sont illustrés dans la guerre de Corée dans les années 50. C'était des avions absolument légendaires. Très très peu fiables. Extrêmement difficiles à piloter. Et les mecs, à l'époque, ils pilotaient là-dedans. Ils mettaient leur vie en danger à chaque vol. Pourquoi elle rame la cam, là ? Eh oh ? Allô ? C'est bon ? Super étendard, sinon rien. C'est splendide, le super étendard. C'est une merveille. Après, je suis le premier, on change de sujet, mais quand on me lance sur les avions, je peux en parler pendant des heures, j'ai un ami de ma famille qui a eu l'occasion de voler une fois dans un Fouga Magistère, qui était un avion extraordinaire, le Fouga Magistère. C'est le premier avion de la Patrouille de France d'ailleurs, en très ancienne génération, mais un avion incroyable. Et il y avait un collectionneur qui avait un Fouga Magistère, qui était un passionné, et qui mettait tout son pognon dans la réparation et l'entretien de son putain d'avion de chasse. Et il volait avec. Et l'ami de la famille a eu l'occasion de faire un vol avec lui. Il a dit, c'est le truc le plus hallucinant de ta vie quand tu montes dans un avion d'ancienne génération comme ça, avec un pilote passionné qui va te faire un tour dans un putain d'avion de chasse. Et c'est son avion à lui. Le mec qui le pilote. Alors évidemment, il le connaît par cœur jusqu'au dernier boulon. Mais bon, le budget du truc, ah non mais c'est débile. Les collectionneurs de bagnoles, vous le diront tous, collectionner des voitures de collection, c'est un gouffre financier, c'est de la passion pure. C'est maintenir en état de rouler une voiture, ça coûte beaucoup d'argent. Vous imaginez les collectionneurs d'avions historiques, d'avions de collection ? Bah c'est pareil. Mais c'est 20 fois plus cher quoi. D'ailleurs souvent c'est des clubs, c'est des assos de passionnés qui achètent des avions, les retapent et essayent de les refaire voler, les présentent dans des meetings aériens et tout. Mais là en l'occurrence c'est un collectionneur privé. Et il y a quelques chaînes américaines de... Il y en a moins aux... Parce que les Etats-Unis c'est vraiment une nation de pilotes. Historiquement l'Europe, notamment le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie sont des très grands pays d'aviation. Mais aux Etats-Unis il y a toute une culture aussi de collectionneurs d'avions et d'hélicoptères. Et il y a des chaînes YouTube de collectionneurs d'avions. Et donc tu vois un espèce de papy qui habite à Miami et sa passion dans la vie c'est de dépenser tout son pognon dans le maintien en vol d'un putain d'hélicoptère des années 60. Ça lui coûte un fric. Et son plaisir c'est une fois par mois de faire une sortie qui dure une heure. Et après on retourne à l'atelier et on reclaque 50 000 dollars. Voilà c'est ça. Bref. Le P-51 de papy ouais. C'est de fous d'avions aux US ils sont pleins à se fabriquer leur propre avion. En France aussi bien sûr il y a des avions où vous pouvez acheter un avion en kit. Ça existe. Vous pouvez acheter un avion en kit. Encore aujourd'hui ça existe parfaitement. C'est-à-dire que vous recevez les pièces petit à petit et vous montez votre putain d'avion dans votre garage. Et ça vous prend le temps que ça vous prend. C'est vous qui décidez d'autre rythme. Combien d'heures vous y mettez par semaine. Et il y a des gens qui se fabriquent leur avion. A la main. Ils reçoivent les pièces. Ils reçoivent le moteur. Ils reçoivent le châssis. Ils reçoivent les tôles. Ils reçoivent tout. Et puis ils usinent tout. Ils font tout eux-mêmes. Et au bout de 10 ans de travail. Bah t'as ton avion. Mais alors c'est ton avion. C'est toi qui l'as fabriqué boulon par boulon. Avec la notice et tout. Ça coûte combien ? Bah écoute je sais pas. Avion en kit. Tu peux regarder sur... Bah regarde sur Youtube. Il y a des chaînes Youtube de gens qui te montent le processus pour monter son avion. J'avais volé dans un club à une époque où il y avait un... Putain comment il s'appelait cet avion ? Le Pipistrel je crois. C'était un avion typique français. Fait par Robin. Mais vraiment années 50-60. Petit avion en bois. Monomoteur. Monoplace. Très peu puissant. Et c'était l'archétype de l'avion en kit. Qui était vendu partout en Europe. Et c'était voilà. Des passionnés ils montaient leur avion. Après il y a des passionnés. Moi mon père il est marin. Enfin passionné de voile. Il y a des passionnés qui fabriquent leur bateau. Et ça leur prend... Pipistrel c'est une marque. Alors du coup je confonds. Comment il s'appelait cet avion ? Tout petit avion. Je sais plus. Il y a des gens qui fabriquent leur bateau. C'est dans NCIS non ? Que le chef des enquêteurs. Là il a un bateau dans son garage. Bébé Jodel. Merci. Merci Tenatanga. Le bébé Jodel. C'est un avion incroyable le bébé Jodel. Je vais vous montrer. Voilà c'est ça. Et moi j'en avais vu un volet de bébé Jodel. C'est cet avion là. C'est un avion. Voilà tout petit moteur. Un seul pilote. Tout seul dans son truc. Et ça c'est vraiment une histoire de l'aviation de loisirs française. C'est un avion incroyable le bébé Jodel. Enfin bref. Gibbs a même fait plusieurs bateaux à chaque fois. Il en finit un. Il le détruit. Ah c'est ça. Oui il s'appelle Gibbs. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Mais bon bref. Moi les gens passionnés. J'ai du respect pour eux. Bravo. Alors le commitment de. Je connais pas des gens qui ont fait des trucs comme ça. Si je connais des collectionneurs d'automobiles. Qui bichonnent leur bagnole et qui les maintiennent en état de rouler. Les vieilles voitures. Après il y a des gens qui fabriquent leur maison aussi. J'ai connu quelqu'un qui a fabriqué sa maison. Ça lui a pris 10 ans de sa vie. Fabriquer sa maison. Pièce par pièce. Brique par brique. On lui a filé un coup de main au début pour les plans avec un pote architecte. Mais ensuite c'était lui tout seul. De temps en temps quand il y avait besoin d'un coup de main. Il y a un copain qui venait lui filer un coup de main avec une petite grue. Moi je fais des origami ça compte ou pas. Il n'y a pas de petit budget. Quel enfer à tout monter tout seul. Ah mais c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Les gens qui montent eux-mêmes. Moi j'ai monté une chaîne Twitch. Bon. Ça m'a pris 7 ans de ma vie. Et j'en suis là aujourd'hui. Ça va. Ah vous avez vu j'ai une tasse U-Tip. Avec une licorne qui fait un dab. C'est le patron de U-Tip qui m'a offert la tasse. Le patron de U-Tip il adore Backseat. Il adore autant Backseat que les gens sur U-Tip qui donnent à Backseat pour financer l'émission. Merci à vous. J'ai aménagé entièrement mon ancien camion en plusieurs années. J'en étais assez fier. Bravo bravo. Ah oui ça j'ai vu aussi. Des gens qui réaménagent des camions ou des bus pour ensuite faire des road trips avec. C'est trop bien. Super bonne idée. J'ai monté les escaliers. Ça m'a pris 2 minutes. Une tasse U-Keep. Non non U-Tip. U-Tip. Triniti elle va faire ça. Oui Triniti. Triniti la streameuse elle va. Oui oui. Elle a annoncé. Elle est en train de bricoler. Elle a déjà commencé. Elle a mis des photos sur les réseaux sociaux. Elle est en train de bricoler un van. Pour aller faire un putain de road trip. Trop bien. Du coup attendez. Du coup attendez. Moi je voulais vous demander pour le Covid parce que moi je l'ai eu. Je vais faire un sondage. Est-ce que vous êtes team U ou team pas U le Covid ? Hop là. Team U ou team pas U. Hop voilà je vous fais un sondage. Vous cliquez, vous votez, vous me dites. Dans quelle team vous êtes. Il y a une team pas sûre ? Ah ouais si vous savez pas si vous l'avez vu ou pas. Bah vous mettez pas U alors. Bah je vous dis team U. Ça veut dire est-ce qu'un jour dans votre vie vous avez eu un test positif Covid ? Après je vous demande pas si vous avez souffert etc. Ça se trouve. Si t'as pas eu le Covid en 2022 t'as raté ta pandémie. Je sais jamais jusqu'où on peut aller dans les blagues avec le Covid. Qu'il y a quand même des gens qui meurent. Enfin bon voilà on rigole mais... Mais en vrai c'est un peu drôle quand même. Et vous êtes team pas U à 74% ? D'accord. Ok ok. Et bah moi je fais partie des... Ouais vous êtes un quart. Un quart à l'avoir eu. Bon bah je fais partie du quart. On est une majorité de pas U. Je pensais vraiment sincèrement pas. Ça me donne un peu d'espoir. Ouais 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 merci pour votre intelligence. Non mais c'est pas une question d'intelligence. Le fait de pas l'avoir eu c'est pas... Si t'es en train de me traiter de con là. Non c'est pas un signe d'intelligence. Vous y êtes pour rien si vous le chopez. Sauf si vous allez chercher à le choper. Auquel cas vous êtes un connard. Ça pour le coup là c'est vraiment de la connerie mais... T'as eu des gros symptômes ? Ouais 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 j'ai eu la fièvre. Non enfin... En même temps non mais c'est vrai que le premier soir... Le premier soir j'ai mon test positif Covid. Donc là c'est la panique. J'appelle Public Sénat en disant que je suis obligé d'annuler Sénat Stream. J'appelle tout le monde pour backseat en disant il n'y aura pas backseat cette semaine. Enfin bref. Donc tu gères un peu tout ça. T'envoies des textos à tes parents pour les prévenir machin et tout. T'envoies des textos aux gens que t'as vus pour leur dire désolé t'es qu'à contact. Va faire un test et tout machin. Et là t'as la fièvre. Tu te couches le soir. Tu commences à avoir une montée de fièvre de ouf et tout. Et là tu te dis... Il y a un scénario dans lequel ça part en couille. Mais vraiment le premier soir je me suis fait une réflexion comme ça. Je me suis dit putain il y a... Enfin ça se trouve ça part en couille. C'est à dire que j'arrive plus à respirer. Je vais aux urgences et... J'ai eu beaucoup de chance de ce point de vue là. Tout va bien. Le goût et l'odorat. Non j'ai eu pas eu... Non ça a rien changé moi pour le goût et l'odorat. Ou pas grand chose. Après comme je suis fumeur le goût et l'odorat c'est déjà pas incroyable. Mais bon. C'est anxiogène en vrai. Ouais il y a eu ce petit effet anxiogène. Le premier soir je me suis un peu fait une réflexion en me couchant dans mon lit là. J'étais en mode oh... Ouais bon. On verra. Bon après ça allait. J'y pensais plus. Le bruit et les odeurs. Des formations professionnelles. T'as eu quel variant ? J'en sais rien. Je sais pas. J'ai pas demandé. Pas de trouble de l'érection. La France a le droit de savoir. Donc non tant mieux pour moi. Voilà tant mieux pour moi. Voilà tout est pour tout. J'aurais eu une semaine clouée au lit par la fièvre. Tant mieux pour moi. Vraiment je fais partie des chanceux. On peut l'avoir eu sans symptôme ? Oui vous pouvez l'avoir eu sans symptôme. Vous pouvez l'avoir eu et pas le savoir. J'en sais rien. Oui vous pouvez l'avoir eu sans le savoir. C'est possible bien sûr. T'es reposé ou fatigué ? Non je suis fatigué. Non c'était pas reposant comme semaine. J'aurais bien voulu mais... C'était pas reposant. Mais bon j'étais posé chez moi. Il y avait le FFS. Il y avait des trucs cools à regarder. J'ai eu le bac sans rien savoir. Le Covid c'est comme le bac. On peut l'avoir sans rien savoir. En plus c'est pas vrai pour le bac. Grosse perf d'Antoine Daniel au FFS. Non. Gomart et Little Big Whale. Le finish. Légendaire. Gomart et Trivia. C'était écrit. La prophétie. C'était génial. T'as bu du pastis ? Non. Non non j'ai bouffé mon paracétamol comme un connard. J'en ai profité pour me faire une cure de vitamine C et de zinc. Parce que bon ça... On mange pas de pain. T'as combien de tasses sur la table ? J'en ai qu'une. J'ai une tasse avec une licorne qui fait un dab. Et j'ai un éco cup de merde avec de la flotte. Non ça... Allez j'ai fait le ménage. Ça va. T'as eu plus de messages de bon rétablissement de la part de mecs de droite ou de gauche ? J'en sais rien. Je m'en branle. Mais j'ai eu beaucoup de messages de bon rétablissement et ça fait toujours chaud au cœur. Donc merci les gens qui m'ont envoyé sur Twitter des petits messages tout gentils. Ça fait toujours plaisir. T'as eu l'achievement Covid-ed. Ouais. Ça y est j'ai eu l'achievement. T'as eu l'achievement. T'as eu l'achievement. Non alors attendez parce que je suis allé chercher mon courrier. Je suis allé chercher mon courrier. Je vais jamais chercher mon courrier. Là mon gardien il m'a fait Jean. Il y a quelqu'un chez toi qui va chercher le courrier de temps en temps parce que là j'arrive plus à mettre les enveloppes dans la boîte aux lettres. Non mais t'inquiète. Justement je suis descendu pour ça. Donc j'ai reçu, très important. Mon single Time Time de Tarei DGT. Très important. Très heureux de l'avoir reçu sous blister. Je vais le garder sous blister. On peut peiner évidemment. Donc j'ai fini par le recevoir. Je me suis demandé un jour si je le recevrai un jour. Donc c'est bon je l'ai. Merci chronomusique. Merci. Donc voilà je l'ai reçu. Très important. Et j'ai reçu. Ah oui si si attendez j'ai reçu un truc. Vous vous souvenez de Yaël Braun-Pivet. Yaël Braun-Pivet on l'avait reçu sur le plateau de Backseat en juillet dernier. Yaël Braun-Pivet c'est une députée qui est surtout la présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Ok. Donc c'est une députée qui préside une des commissions permanentes les plus importantes de l'Assemblée nationale. La commission des lois qui est la commission qui s'occupe spécifiquement des sujets et du contrôle de l'action du gouvernement. Mais aussi des sujets législatifs autour de l'organisation des pouvoirs publics, des droits et libertés, de la question de la sécurité etc. Yaël Braun-Pivet on l'avait reçu sur le plateau de Backseat et sur le plateau elle nous avait expliqué que en tant que présidente de la commission des lois. Elle avait des propositions sur l'amélioration du fonctionnement du parlement, sur le respect du droit du parlement etc machin. On avait une discussion assez intéressante là-dessus. Je rappelle qu'Emmanuel Macron avait voulu réformer les institutions, la constitution et les lois organiques mais ça s'était pété la gueule à cause de l'affaire Benalla en 2018. Mais elle disait mais moi je m'en fous de Macron. Moi de mon côté en tant que présidente de la commission des lois je vais faire des propositions. Et elle a travaillé dessus du coup depuis l'été dernier, elle a bossé dessus et elle a sorti un rapport qu'elle m'a envoyé. Elle me l'a envoyé, Yaël Braun-Pivet avec un petit mot, très gentil de sa part. Cher Jean, un peu de droit pour plus de parlement, deux points, une réponse concrète à la crise démocratique actuelle, point d'interrogation. Parlons-en, amitié Yaël. Merci Yaël du coup qui m'a envoyé son document, donc plaidoyer pour un parlement renforcé, 25 propositions concrètes pour rééquilibrer les pouvoirs. Yaël Braun-Pivet, président de la commission des lois, préface de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée Nationale, aux éditions de la fondation Jean Jaurès. Je ne sais pas pourquoi c'est eux qui publient ça mais why not ? Donc c'est un rapport qu'elle a rendu, vous pouvez le trouver sur internet en pdf machin, elle a fait quelques interviews aussi. Et donc voilà, je suis allé le chercher tout à l'heure au courrier, j'ai commencé à le bouquiner un peu. C'est assez bien fait dans le sens où il y a des petits zooms, putain mais là vous voyez rien à cause des light. Il y a des petits zooms sur l'organisation, c'est-à-dire que même si vous n'y connaissez rien au parlement, vous pouvez quand même le lire parce que vous êtes un peu guidé dans la lecture sur en fait on vous rappelle que ça fonctionne comme ça et que du coup la proposition elle consiste à changer ça machin et tout. Donc voilà. Et du coup il y a des propositions, donc elle fait 25 propositions, alors c'est souvent assez technique parce que bon elle est président de la commission des lois. Donc elle se focus sur le travail parlementaire quotidien. Donc il faut quand même un peu avoir conscience du fonctionnement de l'Assemblée nationale sur les sessions, sur le pouvoir des commissions, le pouvoir des groupes, sur le calendrier législatif, sur les répartitions entre le pouvoir du gouvernement, le pouvoir de la conférence des présidents, etc. Donc voilà. Doucement sur les zooms, qu'est-ce qu'il y a les zooms ? Ah les zooms, oui non je parlais des zooms. Et donc voilà, donc non elle propose des trucs, alors moi j'ai lu les 25 propositions, c'est très bien, moi je suis pour à peu près toutes les propositions. Bon, il y a beaucoup de rationalisation du travail du gouvernement, du Parlement. En même temps c'est intéressant parce que ça nous rappelle quand même un truc, c'est que les règles d'organisation des pouvoirs constitutionnels, notamment du Parlement, c'est des règles qui sont issues de l'organisation de la Constitution de 1958, des différentes révisions de la Constitution qu'il y a eu depuis. Il y en a eu plusieurs qui ont apporté y compris des changements importants dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais aussi des lois organiques, il y a aussi des pratiques gouvernementales, des pratiques parlementaires en fonction des majorités, etc. Et il y a plein de trucs qui effectivement nous rappellent que oui, bon, il y a des règles qui sont en place, mais qui en fait ont été pensées à une époque qui n'est pas la même qu'aujourd'hui, que le Covid nous a montré aussi que parfois il faut savoir faire fonctionner un Parlement dans des modes dégradés assez vénères et qu'il faut quand même que, dans un monde idéal, il faut quand même que la démocratie continue à fonctionner, même quand tout le pays est confiné par exemple. Donc elle propose, par exemple, elle propose de rendre possible le vote à distance pour les députés. S'ils ne peuvent pas être présents dans l'hémicycle au moment d'un vote solennel, la délégation de vote existe déjà, la procuration, pardon, mais on pourrait imaginer un système où ils votent à distance. Et moi c'est vrai qu'en disant ça, je me suis dit oui, c'est vrai que dans l'absolu, c'est pas con, les députés on sait qui ils sont, on peut leur faire une connexion sécurisée, ils votent pour, contre, abstention, why not ? D'ailleurs elle propose de consacrer des journées pour les votes solennels avec un quorum à 50% des députés pour éviter l'aspect, vous savez les députés sont jamais là quand on vote les lois, ce qui n'est pas vrai au moment des votes solennels, mais elle propose de renforcer encore ça en disant bah en fait on va mettre des jours dans le calendrier où là c'est les votes solennels de plusieurs textes de loi et en fait le quorum doit être un minimum de 50% des députés présents, sinon les lois peuvent pas être votées. Moi j'ai lu ça, j'étais en mode ouais, pas con, oui 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 j'ai l'idée, ok, enfin bref. C'est un peu toutes les propositions sont comme ça. Elle propose de mettre un peu de flexibilité dans l'agenda aussi en disant que par exemple sur les semaines de contrôle, bah on pourrait quand même inscrire des propositions de loi, normalement c'est pas censé être pendant les semaines de contrôle, mais en fait il y a des moments où ça peut avoir du sens de se dire mais on s'embranle d'être en semaine de contrôle, venez on consacre une journée à l'examen d'une proposition de loi, ou même pas une demi-journée en séance publique, whatever tu vois. C'est les recommandations de qui je viens d'arriver ? Non non, je suis juste en train de vous dire que j'ai reçu le rapport de Yael Brown-Pivet, la présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui fait 25 propositions pour améliorer le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Elle propose d'interdire les amendements additionnels déposés par le gouvernement. Moi j'ai lu ça, je me suis marré, je me suis fait ah, ça c'est la présidente de la commission des lois. Parce que le gouvernement qui dépose des projets de loi, la commission qui se casse le cul, elle est examinée à faire des amendements machin, et le gouvernement qui revient derrière en disant au fait j'ai des amendements moi-même, pour changer ce que je vous avais envoyé il y a un mois, là les parlementaires ils feront vous casser les couilles là le gouvernement. Évidemment, petite technique de fouine de gouvernement, classique. Elle propose d'interdire ça en disant alignement du délai du dépôt des amendements du gouvernement sur celui des parlementaires. Ça typiquement quand il connaît rien, tu lis ça, tu dis je vois pas, je comprends pas, et quand t'es jambassiée tu fais ouais je comprends, j'ai l'idée ouais. T'as raison Yael, bats-toi. Te laisse pas avoir par les gouvernements qui cassent les couilles à chaque fois. Ah là le gouvernement il aurait comme tout le monde une date limite de dépôt de ces amendements. Voilà, donc si t'as des amendements à déposer tu les déposes jusqu'à mardi soir 20h, après c'est trop tard. Surtout l'actuel, non même pas surtout l'actuel. Non non non, attends faut rendre à César ce qu'est à César. Toutes les majorités parlementaires ont toujours joué à ce jeu là, tous les gouvernements, c'est pas spécifiquement En Marche qui assure abuser de cette technique là. Après c'est normal, le gouvernement il joue avec les règles comme tout le monde, voilà, il n'y a pas de date limite de dépôt pour le gouvernement, donc il dépose les amendements quand il veut, et souvent à la dernière minute, et ça casse les couilles. Mais bon, je comprends aussi que le gouvernement ait besoin de se ménager des marges de manœuvre, notamment pour les amendements rédactionnels, des trucs comme ça, pour reprendre à son compte des amendements de l'opposition, des trucs comme ça. Bon, faut mettre de la souplesse, mais j'ai l'idée. C'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vote des textes regroupés sur un créneau dédié avec quorum fixé à la moitié des membres de l'Assemblée. On met un créneau, on vote les textes, on vote solennel. C'est pas con. Il y a un autre truc que j'avais lu, mais en fait elle apporte plein de solutions qui sont des bonnes idées à des petits problèmes dont le grand public ne se rend pas compte du tout, mais qui en fait dans le travail politique sont extrêmement pénibles. Pareil sur la possibilité d'inscrire à l'ordre du jour, maîtrise par le Parlement du rythme de la procédure d'examen des propositions de loi. C'est ça, on ne se rend pas compte, mais en fait le gouvernement, quand vraiment il y met de la mauvaise volonté, il peut empêcher une proposition de loi d'aboutir, mais comme il veut. Pareil sur la commission exparitaire, je sais plus, il y a un moment elle dit que la commission exparitaire pourrait être convoquée par les conférences des présidents et non plus seulement par le gouvernement. Ça paraît con, mais en fait, un gouvernement qui ne veut vraiment pas qu'une proposition de loi aboutisse, il peut vraiment casser les couilles. Et comment que j'amène CMPI, il fait des navettes pendant des plombes et tout. On enterre le truc. Elle propose aussi de renforcer le recours au Conseil d'État sur les propositions de loi. Pas con ça, pas con du tout, bien au contraire. Tac, tac, tac. Parce qu'en fait, ce n'est pas obligatoire d'avoir un avis du Conseil d'État sur les propositions de loi. Ça allait pour les projets de loi du gouvernement, mais pas pour les propositions. Ouverture d'un recours en non collectif devant le Conseil d'État pour remédier à la carence du gouvernement à appliquer la loi ou contrôler la conformité d'un acte réglementaire à cette dernière. En gros, les parlementaires, il y en a plein qui en ont ras-le-bol, que le gouvernement mette une plombe à adopter les décrets d'application sur les lois. Encore une fois, un gouvernement qui met de la mauvaise volonté, il peut traîner des pieds pour adopter les textes réglementaires d'application des lois. Et ça casse les couilles aux parlementaires qui en ont ras-le-bol de ce genre de trucs. Ils sont en mode, mais putain, on l'a voté il y a deux ans, ça. Pourquoi le décret, il n'est pas encore sorti, bande de connards ? Parce que c'est compliqué, vous comprenez, on est en train d'y travailler avec la DGFIP, mon cul, machin. Et là, elle dit, en fait, il faut qu'on puisse saisir le Conseil d'État pour faire des recours en carence. Parce que le gouvernement, en fait, a l'obligation de prendre des décrets d'application. Et ça, le Conseil d'État est censé y veiller. Mais il le fait, mais pour ça, il faut qu'il soit saisi. Bref. Voilà, tout ça pour dire, merci Yael Bonne-Pied de m'avoir envoyé ça. Et voilà. Le gouvernement n'a pas le droit de faire ça. Non, il n'a pas le droit de faire ça. Mais il le fait quand même. Quel pouvoir a le Conseil d'État là-dessus ? Le Conseil d'État, c'est une juridiction, ils appliquent la loi. Et la loi, elle oblige le gouvernement à prendre les décrets. Donc en fait, le Conseil d'État peut rendre des décisions contraignantes en obligeant le gouvernement à prendre des décrets, prendre des règlements, mettre en application les lois. Jean, il me manque plus que ma copine. Ah. Désolé. Du coup, le gouvernement a un délai max pour faire le décret. Normalement, ouais, c'est censé être écrit dans la loi. Plus ou moins. Ah. J'ai bossé dans un ministère que je ne nommerai pas, où des décrets d'application traînent depuis des lustres. Ouais, ouais, mais j'ai connu aussi. Encore une fois, un gouvernement qui met de la mauvaise volonté peut vraiment laisser traîner. Ouais, ouais, mais on prendra les décrets. Enfin, on est en train de travailler dessus. Il y a un groupe de travail, il y a un comité de pilotage qui se réunit à intervalles réguliers, une fois par an à peu près. Est-ce que ce genre de propositions ont déjà été faites par d'autres parties ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les questions institutionnelles font partie des propositions des candidats à l'élection présidentielle. Je crois que c'est Libération qui a sorti un article sur justement les propositions. Hop. Ah, il y a un article sur David Guiraud. Trop bien, dans l'EB. Ils ont fait son portrait. Trop cool. Tac, tac, tac. Merde. Ou alors c'est le monde qui l'a fait. Je ne sais plus. Merci pour vos resub. Merci beaucoup. Merde, j'avais vu passer un article. Je ne sais plus où il est. Bon, il y a encore l'écume de l'actualité dont on se branle. Tac, tac. Ok, d'accord. Bah, Kanye en prison. Oui, d'accord. Ok, super. Mais moi, c'était sur la présidentielle que je voulais... Association féministe... Hidalgo, Reims, Extrême droite, Création de poste... Il faut que je retrouve cet article, putain. Pourquoi est-ce qu'il faut des décrets ? Comment ça a été pensé le système de validation d'une loi ? Comment on veut dire ? Une loi, c'est un texte prescriptif, porteur d'effet, un générateur d'effet de droit, mais avec une portée générale et abstraite. Il faut que j'essaie de vous donner un exemple un peu concret, mais... Mettons qu'une nouvelle loi sur, je ne sais pas, la lutte contre le réchauffement climatique qui prévoit une modification des règles pour construire des logements. Une modification des règles de projets locaux d'urbanisme ou même de dépôt de demande de permis de construire, par exemple. La loi qui va être votée, débattue à l'Assemblée, ça va être un article assez court qui dit que les permis de construire doivent comporter un avenant... Les permis de construire doivent comporter un avenant prévoyant... J'invente un, là je suis en train d'inventer un truc, mais prévoyant, enfin décrivant en quoi les travaux vont avoir peu d'impact sur l'environnement. La loi, en fait, elle va se borner à dire ça. C'est une obligation dans la loi que les dépôts de permis de construire prévoient un document supplémentaire qui décrit machin et qui, évidemment, le document prévoit de demander au constructeur, à l'architecte, etc., d'apporter les preuves, les documents justificatifs pour prouver le faible impact sur l'environnement de la nouvelle construction machin. Une fois que la loi est votée, en fait, c'est au tour de l'administration, donc sous la responsabilité du gouvernement, d'organiser les choses pour que les avenants puissent être pris. Donc en général, on met dans la loi une date d'entrée en application, comme on dit. Donc cette loi, là, ce nouvel avenant au permis de construire, entrera en vigueur en janvier 2024. Et bien, entre aujourd'hui et janvier 2024, en fait, le gouvernement va devoir bosser, les services du ministère vont devoir commencer à travailler pour préparer ces avenants, pour établir les documents type, pour organiser, donc ils vont prendre un règlement ou un décret, ça dépend exactement, ça c'est des conseillers d'État qui seront mieux que moi, mais prévoir, cadrer, en fait, la réglementation qui prévoit ces documents. Ils doivent être mis à qui ? Dans quel délai ? Sur le bureau de quoi ? La préfecture ? Ils doivent comporter combien de pages ? Dans quel niveau de détail ils se doivent rentrer ? Voir même, parfois, on peut faire un certificat, un document type que vont devoir reproduire les gens qui déposent, etc. Vous voyez, c'est ça le passage, en fait, de la loi qui a une portée générale et abstraite à une version administrativo-technique. C'est ça ce qu'on appelle des décrets d'application. C'est ça, c'est ces réglementations-là que doivent prendre le gouvernement pour permettre que cette loi qui a été votée par le gouvernement entre effectivement en application. Voilà, c'est un peu la manière simple que j'ai de vous expliquer comment ça fonctionne, la logique d'un décret d'application. Mais c'est comme la loi crée, il est créé par la loi un nouvel office national de réglementation de je ne sais pas quoi, bon fou, n'importe quoi, machin. Les députés, dans leur débat, ils ne vont pas rentrer dans le détail de l'organisation administrativo-pratique de ce nouveau comité. C'est le gouvernement qui va rentrer dans le détail, c'est les fonctionnaires qui vont créer un comité de pilotage avec des machins qui vont se dire ok, d'accord, on les met dans quel bâtiment, on organise ça comment, on leur donne combien de budget, on fonctionne comment, etc. Et donc on va créer, on va avoir un décret en Conseil des ministres d'institutionnalisation de ce nouveau comité théodule. La loi, c'est le principe, le décret d'application, c'est les détails concrets. Dans l'idée, c'est un peu ça, ouais. Dans l'idée, c'est un peu ça. La loi, c'est l'acte du Parlement, c'est la volonté générale qui s'exprime par la voix de nos représentants. Le principe de la démocratie représentative, je ne reviens pas dessus. Mais une fois que la loi est votée et que le peuple a dit ce qu'il voulait, on rentre dans le détail et le détail, c'est le domaine réglementaire, comme on dit, article 34, article 37 de la Constitution. Typiquement, la loi instaure une nouvelle contravention avec un décret en Conseil d'État pour l'amende forfaitaire. Ouais, c'est un exemple. Oui, c'est un exemple. Oui, c'est un exemple. Ouais, c'est un très bon exemple. Nouvelle contravention, les policiers vont pouvoir mettre des prunes pour telle nouvelle infraction, ou je ne sais pas, nouvelle contravention qu'on crée. Bon, le policier, sur son petit carnet de contravention, là, il a besoin d'avoir un carnet, il faut qu'il puisse cocher la case de la nouvelle contravention. Et bien ça, là, on rentre dans la machine administrative de comment est-ce qu'on met la case, comment est-ce qu'on la prévoit, etc. Et c'est là que tu as toute une flopée d'énarques, de conseillers d'État, d'administrateurs de l'État, dont c'est le métier de prévoir, d'organiser, de faire des réunions à rallonge pendant des plombes pour essayer de savoir concrètement comment est-ce que ça s'organise, sous la responsabilité de qui, c'est OK, c'est les préfets, c'est pas les préfets, c'est les préfets de région, c'est le ministère, il y a des systèmes de revue, de remontée d'informations, etc. Bref, vous avez compris. Et donc du coup, tout ça pour dire que si un gouvernement traîne des pieds et ne fait pas rentrer en application des lois parce que les décrets ne sont toujours pas sortis, etc., le Conseil d'État, c'est une juridiction, peut condamner le gouvernement pour manquement, en disant, non mais vous devez en fait. Sortez-vous les doigts du cul, bande de cons. C'est un juge qui vous oblige. Donc maintenant, vous démerdez, vous accélérez, vous sortez le décret. Les condamner à quoi ? À sortir les décrets d'application. Sinon quoi ? Il y a des amendes. Il y a des amendes quotidiennes. Le Conseil d'État condamne l'État à des amendes journalières pour tout jour de manquement à la décision du juge. Mais c'est pareil pour les tribunaux civils. Il y a des amendes journalières. Le juge ordonne un truc, et si tu le fais pas, chaque jour où tu l'auras pas fait, tu seras condamné à temps d'amende. Et l'État est condamné tous les jours. Des astreintes, ouais. Il paye à qui ? C'est l'État. Ouais, c'est l'État. Mais enfin, c'est pris sur des budgets que le gouvernement a envie d'avoir du budget. En général, les ministres, ils sont prêts de leurs sous. Ça ne leur fait pas du tout plaisir de payer des amendes. Non, mais en fait, on va se sortir. Enfin, à partir du moment où un juge leur donne, il faut le faire. Et ils le font. Le gouvernement le fait. C'est obligatoire. Sinon, il y a même des cas où un justiciable, face au manquement du gouvernement, pourra s'extirper de condamnations dans le cadre... Par exemple, je ne sais pas, je reviens sur mon exemple de permis de construire machin. un justiciable qui a déposé son demande de permis de construire, etc., l'État ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir communiqué l'avenant à la con alors que c'était la loi le prévoyait. Bah oui, mais là, le justiciable, il dira au juge, je suis désolé, le décret n'était jamais sorti, on n'a jamais reçu le bordereau, on n'a jamais reçu le machin. L'État a traîné des pieds, je suis désolé, moi, je suis dans mon bon droit. Moi, j'appuie que la loi au moment où elle est là. Et là, l'État, il va se dire, bah oui, c'est con. Si ce putain de décret a été sorti... Le gouvernement, c'est pas les Balkany, il paye ses amendes. Ah oui, oui, par ailleurs, oui. Oui, dans le gouvernement, l'État paye ses amendes. T'as déjà fait des cours à la fac. J'ai déjà fait des cours, j'ai déjà pris des cours à la fac et j'en ai déjà donné aussi. J'étais chargé de TD. J'étais chargé de travaux dirigés en droit constitutionnel pour des étudiants en première année à l'université Paris X. On se doit, nous, citoyens, d'appliquer la loi même si le décret n'est pas sorti. La question est trop virtuelle, il faudrait rentrer dans le détail. Si le gouvernement traîne des pieds, c'est que ça les gêne pas que le justiciable applique l'ancienne loi. Ça dépend, parfois, vous savez, parfois, c'est aussi juste de la désorganisation. Moi, j'ai vu, j'ai connu des ministres, des gens en situation de pouvoir taper du poing sur la table en disant maintenant, vous vous sortez les doigts du cul et vous vous dépêchez, en fait. Parfois, c'est aussi le rôle du politique que de taper sur l'administration en disant, mais en fait, ça va maintenant, là. Arrêtez de me regarder avec vos grands yeux. Quand je vous demande où ça en est et que vous me répondez que ça n'avance pas, moi, je vous dis, vous avancez maintenant. En général, ça avance. Quand un ministre pique une colère dans son bureau sur les fonctionnaires, ils se font, non, non, mais ok, non, on va y en, on va y en, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? Où est-ce que ça bloque ? C'est Bercy. C'est toujours à Bercy que ça bloque. Bon, je vais passer un coup de fil à Bercy. Je vais en parler au ministre du budget. Ça part de quoi, cette discussion ? Je ne sais pas d'où ça part, cette discussion. Où est-ce qu'on a encore divagué ? Vagué. Je ne sais plus d'où on est parti. Merci, Poirot Fougueux, pour ton prime. Merci beaucoup. Il y a combien de ministres à Bercy ? Bercy, c'est le ministère de l'économie et des finances qui a sous sa responsabilité plusieurs ministères délégués ou secrétaires d'État. Tu as le ministre du budget, tu as le ministre du numérique, tu as le ministre des PME, le ministre des transports. Non, le transport, il est à l'écologie. Le ministre du tourisme. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, c'est ça ? Le transport, il est à l'écologie. Ouais, le ministère des transports est un ministère délégué qui dépend du ministre de la transition écologique, ouais. Ouais, ouais. Comme le ministre du logement, pareil. Ouais, le tourisme est aux affaires étrangères. Ah oui, t'as raison. Ouais, t'as raison. Ouais, ouais. Par exemple, pour avoir bossé dessus la prime Covid pour les soignants, le décret a mis plusieurs jours à sortir et ça a causé un mois de retard. Parfois deux. Ouais, ça m'étonne pas. Putain, alors ça, ça c'est vraiment prendre du retard à sortir un décret qui vise à verser une prime aux soignants, c'est particulièrement pénible. Chaque gouvernement met X ministres délégués à tel ou tel truc. Oui, mais c'est important. Merci, Yvan Ollier. Yvan Ollier, pardon. Pour ton sub. Merci beaucoup. Merci pour vos subs. Merci pour votre soutien. Non, mais c'est important parce que ça dit quelque chose politiquement. Ça dit quelque chose politiquement. créer un grand ministère de l'écologie. C'était une des propositions de Nicolas Hulot en 2007 qui a été reprise du coup par Nicolas Sarkozy et qui a ensuite été amplifiée en 2012. C'était la FNH qui avait beaucoup poussé là-dessus. Créer un grand ministère de l'écologie en mettant sous la responsabilité du ministère de l'écologie d'autres sous-ministères parce qu'en fait, ça dit quelque chose de la direction politique quand on prend le gouvernement dans ses réformes. Par exemple, j'ai entendu, je ne sais plus quel candidat, je crois que c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a proposé de créer un grand ministère de l'alimentation qui ne soit plus un ministère de l'agriculture mais un ministère de l'alimentation. Vous me direz, on s'en fout, on joue sur les mots. Non, on ne joue pas sur les mots parce que Jean-Luc Mélenchon il argumente en expliquant que pour lui ce qui compte c'est cultiver la terre pour nourrir, pas pour gagner de l'argent. C'est une remise en question du modèle productiviste, agricole, etc. Donc en fait, il y a une logique dans le changement de nom du ministère. C'est comme le ministère de la Défense et le ministère des Armées. Vous me direz, on encule un peu les mouches parce qu'on joue sur les mots et sur les détails mais en fait, politiquement, ça dit quelque chose et c'est tout ce que je voulais dire c'était ça. Et le fait de mettre le ministère des Transports sous la responsabilité du ministère de l'Écologie et non pas sous la responsabilité de Bercy, vous me direz, c'est purement administrativo mais en fait, non, c'est aussi politique. Et ça, c'est pareil pour plein de trucs. Le grand ministère de la Jeunesse et de l'Éducation. Moi, l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur et l'enseignement supérieur et la jeunesse mais Hollande, il a décidé de, c'était un des rares trucs que Sarkozy avait bien fait, de foutre la jeunesse séparément des sports. Il a mis ça au commissariat aux Solidarités Actives à l'époque et Hollande, il a essayé de refaire un ministère de la Jeunesse et des sports. C'est une connerie. Mais bref. Et du coup, c'est Macron qui a créé un ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse, des sports, de la vie associative et c'est Jean-Michel Blanquer. Donc on a toujours mis la jeunesse avec le sport, ça m'énerve, c'est vraiment la vieille logique années 50-60. Mais bon, c'est comme ça. Puis en plus, ça a du sens avec la décentralisation et les compétences des collectivités. Bon, un jour viendra, on fera une grande loi sur la jeunesse, on remettra complètement à plat l'organisation des politiques jeunesse dans ce pays. C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Donc ce sera géré par des vieux énarques qui sont nés dans les années 60. Hollande avait renommé le ministère de l'Industrie en redressement productif. Ouais. Le ministère du redressement productif. C'était Arnaud Montebourg qui était ce ministre-là. Effectivement, c'était un ministère dont le nom disait le programme, dont le nom disait le projet. Le sport, ça se rapproche plus de la santé. Ah mais bien sûr, je ne veux pas dire de bêtises, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'à l'époque, à l'époque du quinquennat de Nicolas Sarkozy encore, la jeunesse et les sports, c'était au ministère de la Santé. C'était, comment il s'appelle, président de la région Hauts-de-France ? Xavier Bertrand. Il faut que je vérifie, mais je crois que Xavier Bertrand, il était à la jeunesse et au sport. Alors, Laporte a récupéré jeunesse et sport quand il a été nommé au gouvernement, mais c'était en milieu de quinquennat, ça, au début, ce n'était pas le cas. Il y a eu Bernard Laporte, il y a eu Bachelot, il y a eu Douillet. Non, Douillet, il n'a jamais été ministre des sports, je ne crois pas. Il a été ministre des Français de l'étranger. À la fin du quinquennat Sarkozy. ... Quand mon père m'a dit que l'OFPRA était à l'intérieur, je n'ai pas compris pourquoi, mais beaucoup de pays le mettent aussi à l'intérieur. Ouais, le ministère de l'Intérieur, non, ça a du sens. L'OFPRA, c'est l'office qui s'occupe des réfugiés, des demandes d'asile, etc. C'est en lien avec les préfectures, en fait. Donc, ça a du sens que ce soit au ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas une compétence décentralisée. C'est de la gestion des papiers d'identité. Non, ce n'est pas complètement absurde que ce soit au ministère de l'Intérieur. Si, il a été ministre des sports après Joanneau. Ah, il a été ministre des sports après Joanneau, d'où il est ? Autant pour moi, d'accord, d'accord, d'accord. Autant pour moi. ... Comment fonctionnent les ministères au juste ? On parle souvent des ministres, mais très peu de leur fonctionnement interne. La raison à ça, c'est qu'en fait, ça dépend énormément des ministères. Tous les ministères ne sont pas comparables. Il y a des ministères qui ont énormément de fonctionnaires. Par exemple, l'éducation nationale. Très bon exemple. Il y a des centaines de milliers de fonctionnaires de l'éducation nationale. On appelle ça les enseignants. Il y en a partout, dans toutes les écoles, dans toutes les communes, il y a des profs, des machins. C'est vraiment un ministère pléthorique en nombre de personnes. Mais il y a des ministères qui ont moins de fonctionnaires au sens nombre de personnes, mais qui ont beaucoup plus de pouvoir. Par exemple, Bercy, ministère de l'économie et des finances, ce n'est pas des gens qui tous les matins ouvrent... Ce n'est pas des fonctionnaires dans tous les territoires qui, en même temps, tu me diras, il y a les bureaux des finances publiques, mais il n'y a pas des ministères qui gèrent autant de fonctionnaires. C'est surtout du costume cravate dans des salles de réunion, mais c'est un ministère, vous l'imaginez bien, très important. Le ministère des armées est très particulier, le ministère des armées, parce que, tu comptes tous les militaires, ça fait un paquet de fonctionnaires là aussi. Vous avez des ministères qui ont des fonctions importantes... Enfin, encore, ce n'est pas à moi de faire la hiérarchie entre les ministères. C'est une question de voir les choses. Le ministère de la mer, c'est un bon exemple. Le ministère de la mer, c'est un ministère très important. Le domaine maritime français, les rapports entre la France et les pays alliés avec lesquels on partage des eaux internationales ou nationales, des zones de pêche, des zones d'exclusion économique, exclusive, etc. C'est un ministère important. Bon, il n'y a pas beaucoup de fonctionnaires au ministère de la mer. C'est un ministère important pour autant. Vous avez un ministère... Le ministère de l'Intérieur est un ministère très important parce qu'il s'occupe des policiers, mais il ne s'occupe pas que des policiers. Il s'occupe de l'air, l'État dans les territoires, donc des préfectures. Très important. Tous les préfères répondent directement aux ministres, etc. Vous voyez, en fait, ministères, il y a différents types, différentes tailles. Il y a des ministères qui ont des administrations pléthoriques. Il y a des ministères qui ont très peu d'administrations mais beaucoup de pouvoir. Il y a des ministères qui sont d'ordre beaucoup plus symbolico-politique, mais quand même, avec leur importance, ministère des anciens combattants, par exemple. C'est un exemple. Le ministère de l'Intérieur, c'est un monstre, il est à peu près partout. Le ministère de l'Intérieur est un énorme ministère pléthorique. Le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères, typiquement, c'est un ministère qui a très peu de fonctionnaires au contact des Français. Mais justement, ce n'est pas sans boulot. Le ministère des Affaires étrangères, il a des diplomates dans le monde entier. Il a un autre genre de responsabilité, lui. Vous voyez ? Donc le ministère de Quai d'Orsay, il s'occupe du Conseil de l'Europe, enfin, pardon, oui, il s'occupe du Conseil d'Europe, il s'occupe aussi du Conseil des ministres de l'Union Européenne, la présidence française de l'Union Européenne, il s'occupe des Nations Unies, il s'occupe de tous les consulats, de toutes les ambassades et de toutes les missions diplomatiques partout, des discussions et des relations de la France avec tous les autres pays du monde. Et puis par ailleurs, la France est un très, très gros, ce qu'on appelle un réseau diplomatique, donc c'est le nombre de fonctionnaires, etc., et son influence. Et évidemment, une fois que je vous ai dit ça, il ne faut pas oublier un truc très important, c'est ce qu'on appelle l'interministériel, qui est un mot très énarque et haute fonction publique, mais qui est en fait très important parce que le problème qu'on a avec le gouvernement, la France est championne du monde en administration, en organisation, tout ça, on a une des meilleures administrations du monde très bien organisée. Je ne plaisante pas, je ne dis pas ça pour me moquer, etc. La France est connue pour être un pays bien organisé, bien administré, depuis, ça remonte à Henri IV, l'interventionnisme, le mercantilisme, etc. Ça a été théorisé, pensé. L'État en France, ça ne rigole pas. Et tout ça pour dire qu'avec le temps, on a aussi créé des chapelles avec des grands corps de l'État, avec des ministères qui ne se parlent pas, qui fonctionnent en silo, qui ne travaillent pas ensemble, etc., sauf que de plus en plus, les défis contemporains auxquels les ministères et l'État doivent faire face sont des défis plurisectoriels, plurifactoriels, pardon, et donc plurisectoriels dans lesquels, en fait, il faut commencer un peu à bosser les uns avec les autres. Et donc, on crée de l'interministérialité avec de plus en plus de bureaux dans les ministères qui sont partagés entre plusieurs ministères, qui créent le lien entre la préfectorale et je ne sais pas quel autre ministère de la santé en lien. Ce n'est pas le meilleur exemple parce que les préfectures, pour le coup, n'ont vraiment aucune compétence en santé, mais oui, entre le ministère de la santé et le ministère de l'éducation nationale, il y a de l'interministériel sur la question de la prévention auprès des enfants et des élèves. C'est un exemple. Je ne sais pas, mais le ministère des Transports, il est évidemment en lien permanent avec Bercy sur le fait sur le verso économique, avec le ministère de l'Intérieur sur la sécurité routière, avec le ministère de la santé sur la pollution. Vous voyez, l'interministérialité, c'est essayer de faire fonctionner tout le monde ensemble et ça, c'est sous l'égide de Matignon, donc le Premier ministre s'occupe de ça avec les différents secrétariats généraux sous l'égide de Matignon, secrétariat général du gouvernement notamment, secrétariat général de la sécurité et défense, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là exactement, je crois qu'il a changé, secrétariat général aux affaires européennes aussi. Les préfets dépendent de qui ? Ils dépendent du ministère de l'Intérieur. Les préfets dépendent du ministre de l'Intérieur. Bref, une fois que je vous ai dit tout ça, vous comprenez peut-être un peu mieux quand on parle de réforme de la haute fonction publique qui est portée par Amélie de Montchalin en ce moment et Emmanuel Macron qui en a parlé avec la suppression de l'ENA. Alors on a beaucoup parlé de la, oui c'est ça, SGDSN, secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, SGDSN exactement, secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, de mémoire c'est ça. Vous comprenez du coup quand on parle de suppression de l'ENA, en fait, l'ENA en tant qu'école c'est sympa, on peut en parler pendant des plombes dans les médias parce que c'est un peu un symbole et tout, tout le monde va à peu près ce que c'est que l'ENA et personne n'aime l'ENA tout ça, ok. Mais en fait, derrière la notion de suppression de l'ENA, il y a la notion de réforme de la haute fonction publique et donc d'organisation de l'État, de fonctionnement de l'État, d'interopérabilité des services, pas que des services publics mais aussi des administrateurs de l'État, de leur capacité à changer de corps d'administration, à passer d'un ministère à l'autre, à travailler mieux avec les autres. Donc ça travaille sur les hiérarchies, sur leur organisation, sur leurs méthodes de travail. On ne peut pas faire fonctionner un État. Alors là, pour le coup, on peut avoir une opinion politique là-dessus. Usul d'ailleurs, je crois, avait fait une opinion, avait fait une vidéo là-dessus où il critique pas mal la réforme de la haute fonction publique, ce que je peux comprendre. Mais ce n'est pas absurde de dire qu'on ne peut pas gérer un État de la même manière dans les années 50 comme en 2022. Il y a des méthodes de fonctionnement qui ont eu, à une époque, il y avait des modes de fonctionnement qui avaient du sens et qui, aujourd'hui, en ont plus. Et moi, j'ai bossé dans des ministères, j'ai bossé dans des administrations, y compris au niveau local, où tu vois qu'il y a des vieilles pratiques, des vieilles méthodes de travail qui sont héritées de l'ancien temps et t'es en mode, mais putain les mecs, on a changé d'air là les gars, on a tous une adresse email, je me souviens des remontées de notes, putain, tu demandes une note à l'administration, ça descend au N-1, du N-3, du N-4, du N-5 qui prévoit une note, qui fait remonter à son supérieur, qui la vise, comme on dit, qui écrit vue dans la marge, puis ça remonte à son supérieur, qui écrit vue, ça remonte au supérieur, ça écrit vue, ça prend une plombe, ça arrive avec beaucoup de retard, on n'a pas le temps. Du coup, toi, t'es au cabinet, enfin, t'es au cabinet, donc tu bosses au niveau du politique, donc tu fais quoi ? Je t'appelle parce qu'en fait, j'ai un problème, j'aimerais bien que tu me dises comment vous fonctionnez parce qu'en fait, nanana, et en fait, tu règles le problème au téléphone. Donc là, ce que tu viens de faire, c'est que tu viens de bypasser toute la chaîne de commandement, il ne faut pas le faire, mais en fait, toi, t'as besoin d'avancer et ça tombe bien, le fonctionnaire sur le terrain, lui aussi, il a envie que ça avance en fait, parce que toutes ces embrouilles de réunionnites dans les ministères, ça emmerde tout le monde, ça fait perdre du temps à tout le monde. Le laisser passer à 38. Ouais, c'est ça, vous voyez ce que c'est un parafeur ? Un parafeur, il y aura peut-être qui ne savent pas ce que c'est qu'un parafeur, je vais vous montrer. Voilà, un parafeur, c'est ça, c'est un espèce de porte-documents avec des feuilles de papier, des feuilles dans une espèce de papier buvard un peu particulier et ça sert à parafer, ça veut dire que ça sert, tu fais passer un parafeur dans lequel il y a des notes ou des courriers ou des trucs comme ça et ça a vocation à être signé. Donc ça monte jusqu'au directeur d'administration centrale ou jusqu'au ministre qui passe son temps à signer des documents. Et c'est pour ça que le papier est de couleur rose, c'est parce qu'en fait, une fois qu'il a mis de l'encre avec son stylo plume, quand il tourne la page, ça fait buvard et ça évite d'étaler l'encre et sinon ça bave. Donc c'est ça, un parafeur. Et les parafeurs, c'est vraiment l'outil de cette espèce de fonctionnement administratif débile où on part d'en bas et on remonte comme ça les étages et donc tu fais passer le parafeur au bureau d'au-dessus. Donc ça monte dans les étages du ministère jusqu'à arriver au dernier étage sur le bureau du ministre. Une fois que tous les directeurs et les sous-directeurs et les sous-sous-directeurs ont bien vu le même document. Et donc les parafeurs, il y en a des tonnes. Ça circule partout, ça prend une plombe. Et donc ça, c'est vraiment l'ancien temps. Le parafeur, c'est vraiment le bureau des légendes. Non, pas le bureau des légendes, c'est pas le bon exemple, c'est au service de la France. Je cherchais la série. C'est vraiment l'ancien temps. Et ça existe toujours. Et moi, je me souviens quand je suis arrivé au ministère de la Santé, on utilise énormément de parafeurs au cabinet du ministre ou de la ministre ou de tous les ministères. On utilise énormément de parafeurs, notamment pour le courrier. Quand le courrier arrive au service courrier du ministère, il est dispatché au sein du ministère, etc. Mais il y a des courriers qui sont adressés au ministre, à la ministre. Parfois, c'est des courriers officiels, des courriers d'invitation, une cérémonie, une connerie. Enfin bref, il y a du courrier qui arrive. Et du coup, il y a des secrétaires, des fonctionnaires qui reçoivent le courrier, qui ouvrent les enveloppes, qui délin, qui regardent sa adresse à qui et tout, qui le mettent dans le bon parafeur, qui passent au numéro N plus 1, qui vérifient, etc., que le parafeur est bon. Une fois que le parafeur peut monter, il peut monter. Et donc, ok, c'est parafeur, direction ministère, enfin, direction cabinet du ministre. Et moi, j'arrive au ministère, on est en 2014 à l'époque, et j'avais vachement sympathisé avec le chef de cabinet de la ministre, Guillaume, si tu me regarde, je t'embrasse. Et lui, il s'occupait particulièrement, notamment du courrier, ça faisait partie de ses attributions, il s'occupait de la circulation du courrier au sein du cabinet et avec la ministre. Et à mon deuxième ou troisième jour au ministère, j'arrive dans son bureau, parce que je devais lui parler d'un truc, bref, j'arrive dans son bureau et là, je vois, il a une table de réunion dans son bureau et la table de réunion, elle est remplie de parafeurs. Mais quand je dis remplie de parafeurs, c'était un sketch, c'est-à-dire que vraiment, il y avait une montagne de parafeurs sur sa table de réunion, gigantesque. J'arrive dans son bureau et je le regarde, je lui fais, salut, ça va ? Il dit, ouais, ça va, et toi ? Et là, je regarde son bureau et je ne sais pas, moi, je lui dis, tu fais du rangement ? Tu es en train de faire du rangement ? Il me regarde, il ne comprend pas, il regarde la table, il fait, ah ça ? Ah non, mais ça, c'est juste le courrier d'aujourd'hui, ça. Voilà, c'était le courrier du jour. Mais vraiment, une montagne de parafeurs. J'étais en mode, mais ça te prend combien de temps ? Je lui dis, oh, ça me prend la journée. J'ai dit, mais sinon, tu as des mails ? Ouais, je reçois à peu près un mail, deux mails par minute à peu près aussi, ouais, non, non, mais lui en l'occurrence, je crois, de mémoire, il dormait quatre heures par nuit. Il dormait littéralement quatre heures par nuit. Il était vachement sympa, Guillaume, je l'adorais. Et donc, et donc, quand je dis qu'il dormait quatre heures par nuit, il m'avait raconté qu'un jour, il avait quitté le ministère à trois heures du matin. Donc, il descend du ministère, il se barre pour rentrer chez lui dormir. Merci, Herodéus. Merci beaucoup. Il descend du ministère, il passe devant les fonctionnaires de l'accueil du ministère, devant qui on passe tous les jours. Donc, poliment, on leur dit bonjour quand on arrive le matin, on leur dit au revoir quand on part le soir. Donc, il leur dit au revoir, il dit bonne nuit. Il se casse et il revient à 6h30, 7h. Et donc, il re-rentre et là, le mec de l'accueil qui n'avait pas changé, qui faisait sa garde de nuit, il le regarde, il fait vous avez oublié quelque chose au bureau ? Et Guillaume, il le regarde, il fait ah non, 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 je commence ma journée là. Le mec était parti il y a 3h, il revient, bah non, c'est une nouvelle journée, alors qu'on recommence, c'est reparti. Il m'a raconté cette anecdote pour me dire, ouais, ouais, mais même les mecs de l'accueil, ils n'y croient pas. Vous avez oublié un truc ? Non, non, je reviens bosser là, je n'ai rien oublié. J'ai pris une douche, j'ai dormi 2h, je me suis branlé, je reviens, c'est reparti. C'est négociable de dormir au ministère ? Ouais, ouais, en l'occurrence les ministres, ils ont en général une solution de logement sur place, et les directeurs de cabinet, les directeurs adjoints de cabinet, oui, en général, ils peuvent dormir sur place. Moi, j'avais un directeur adjoint, je me souviens qu'il y avait un lit de camp dans son bureau, physiquement, un lit de camp, c'était un putain de lit dépliable, à la con, comme dans les campings. Il pouvait le sortir, il pouvait dormir 2h. Et au plus fort de la loi, au moment où on était en place, moi, je me souviens qu'on a fait des... Enfin, lui, il faisait des shifts, 3 jours sans dormir, enfin, il mettait sa santé en danger. Donc, bref, ça, c'est des situations en général un peu exceptionnelles, encore que c'est ça, la vie dans un cabinet. Ça vit longtemps un direcab au ministère ? Un direcab en bonne santé, non ? Donc, ouais. Donc, du coup, du coup, voilà. Et donc, pour finir sur les parafeurs, je me souviens, du coup, moi, j'avais pris le pli, j'avais compris qu'il y avait une montagne de parafeurs, moi aussi, j'en avais plein des parafeurs. Et je me souviens que j'avais vu passer dans le couloir, devant, dans le couloir du cabinet, il y avait un des fonctionnaires, qu'on appelle les appariteurs, les fonctionnaires logistiques, qui s'occupent des machines à café, qui s'occupent de, bref, des prises de courant, etc. qui poussaient un caddie, mais un caddie, un caddie de supermarché, il y avait un caddie de supermarché, rempli de parafeurs, et c'était le, c'était le chariot du jour. Et donc, tous les matins, il passait dans le bureau, bonjour, 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 et il allait dans le bureau du CIRCAB, du chef de cabinet, en l'occurrence, avec son adjoint, et il vidait son caddie sur la table de réunion, et hop, c'était les parafeurs du jour. Et alors, ça part. il le vide pas, il le baine. Ouais, donc voilà, c'était ça la vie au cabinet, bon ça, c'était un cabinet ministériel, pendant une période très particulière, en plein examen d'un projet de loi santé, donc c'était vraiment le cœur du réacteur nucléaire pendant la guerre, quoi. Après, j'ai fait aussi du cabinet au niveau local, en collectivité locale, où pareil, il y a une foule de travail, de parafeurs, de courriers, tous les collaborateurs ont une bannette, puis on nous met notre courrier le matin. C'est chiant à mourir, déjà que t'as un milliard d'emails, c'est déjà la boîte mail qui s'entasse, c'est un enfer, avec des boucles mail insupportables. Toi, t'as jamais demandé d'être dans la boucle, et on te met dans la boucle, et donc du coup, tu reçois les réponses aux réponses aux réponses des gens dont tout te branle complètement. Et en plus de ça, dans ta bannette, t'as du courrier à la con qui s'entasse, et t'es en mode, oh putain. Et du coup, ça c'est le rôle du chef de cabinet. Attendez, je vais pisser, ensuite je vous explique comment ça marche le courrier dans un ministère. Je vous laisse avec la chaise, je vais pisser, je reviens tout de suite. Sous-titrage ST' 501 On a combien ? Sloobie 38. J'ai gagné. J'ai rien gagné, mais... Je vous avais promis quoi ? Je ne sais plus. Le courrier. Ah oui, oui, le fonctionnement du courrier. Oui, parce que, c'est notamment à la mairie, quand j'ai bossé à la mairie de Paris, on remarque que c'était pareil au... Enfin, c'était un peu différent au Conseil Général, mais bref, Conseil Départemental, pardon. En fait, le maire, le ou la maire, reçoit du courrier tout le temps, mais du courrier papier. Les gens écrivent beaucoup à la mairie pour demander des trucs, pour se plaindre, machin. généralement parce qu'ils ont des problèmes sur leur dossier personnel, mais pas seulement. Il y a aussi des courriers de plaintes. Bon, alors maintenant, avec les réseaux sociaux, en général, ils insultent directement sur Twitter, mais il y a une époque où les gens prenaient la peine de prendre un stylo, une feuille et d'écrire au maire pour parler d'un problème, machin, au théâtre, au musée, à l'école, machin. Et du coup, pourquoi je vous dis ça ? Parce que du coup, on reçoit beaucoup de courriers dans les mairies, sans parler des courriers d'invitation. Courriers d'invitation, putain, les maires sont invités à tout le temps, c'est horrible. Et donc du coup, le courrier arrive par le service courrier machin qui attribue les courriers en interne à la mairie en voyant ce qui va en direction du maire ou de la maire, ce qui va en direction des services administratifs et tout. Et là, c'est en général, pas toujours, ça dépend de l'organisation. Mais en général, le rôle du chef de cabinet ou de son adjoint ou d'un de ses adjoints, ça dépend comment organiser le cabinet, mais de gérer le courrier. Donc tous les jours, il reçoit sa bannette de courrier. Et ce que va faire le chef de cabinet, c'est qu'il va faire un tri. Il va faire un tri entre les courriers pour voir ce qui mérite une réponse, ce qui est juste pour information, mais surtout ce qui mérite une réponse et surtout ce qui est du déchet, ce qui peut partir à la poubelle tout de suite, etc. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'un fonctionnaire, donc va lui préparer les courriers, c'est-à-dire va ouvrir toutes les enveloppes, va le mettre dans un parafeur toutes les enveloppes, tous les courriers sur une page ou sur plusieurs. Donc parafeur, je vous ai monté tout à l'heure. Donc en général, sur la page de droite, comme ça, il met la feuille avec une petite agrafe, pas une agrafe, pardon, un trombone sur le côté. Et sur l'autre côté, il y a ce qu'on appelle un bordereau d'attribution. C'est un espèce de petit papier à la con avec des cases à cocher. Et le chef de cabinet, il va balayer du regard le courrier et il va décider si ça mérite une réponse et qu'est-ce qu'il va la préparer cette réponse. Et donc il va cocher sur le bordereau d'attribution pour réponse ou alors pour info ou alors autre. Bref, il peut écrire ce qu'il veut. Et surtout, il va cocher le nom du conseiller à qui ça s'adresse. Le conseiller du cabinet, donc du collaborateur du cabinet. Et donc moi, il y avait mon nom dessus, il y avait écrit Jean avec tous mes collègues à côté et donc je recevais. Donc il fait ça avec tous les courriers comme ça, il passe tous les courriers les uns après les autres puis en fonction des thématiques, il envoie ça vers les conseillers. Et donc l'attribution dépend de tes attributions à toi en tant que conseiller. Moi, j'étais conseiller affaires scolaires, périscolaires, égalité femmes-hommes, conseil municipal des enfants et mémoire et anciens combattants. C'était mes dossiers que je suivais, etc. Et donc à chaque fois que les sujets correspondaient à ça, ça m'était attribué et il cochait pour réponse. Et donc moi, je recevais pareil, il y avait un secrétaire ou une secrétaire qui débarquait dans mon bureau tous les jours ou tous les deux jours ou qui mettait dans ma bannette un paraffeur avec bah tiens, c'était courrier du jour. Et donc je devais prendre mon truc et regarder les courriers. Et donc tu regardes les courriers et quand il y a coché pour info, bah tu t'en fous. T'es là, tu lis le courrier, tu fais ok, c'est bon, j'ai l'info, merci. Passe à la page suivante. Et là, il y a écrit pour réponse. Et là, bon, c'est un courrier qui demande une réponse parce que c'est un habitant qui a un problème ou qui se plaint de je ne sais pas quoi et tout machin. Bon, de deux choses l'une, soit t'as la réponse, auquel cas tu prépares un courrier de réponse, soit t'as pas la réponse, auquel cas, auquel cas tu vas demander au service administratif. Et donc là, tu décroches ton téléphone, tu appelles le bureau des écoles, tu fais salut Thierry, ça va ? Ouais, ça va et toi ? Bah ouais, écoute, tranquille. Je t'appelle parce que là, j'ai reçu un courrier, un parent d'élève qui se plaint parce que son inscription n'a pas été prise en compte, je comprends rien. Patrick, c'est ton meilleur pote. Il s'appelait vraiment Patrick. Patrick, tu m'en regardes, je t'embrasse, chef du bureau des écoles à la mairie du 20ème. Et Patrick, il connaissait tout, il était génial, il me disait, c'est quoi l'école ? Bah c'est l'école de la rue machin. Il me disait, ah oui, non, si, je vois très bien quel est le problème. En fait, alors là, il m'expliquait le problème. Espèce de connerie insoluble. Tu sais, t'as mal au crâne déjà, il est 10h du matin, t'es un doleur. D'accord, donc en fait, c'est normal, si l'inscription n'a pas été prise en compte, en fait, elle a bien été prise en compte, c'est juste qu'il a reçu le mauvais bordereau. Sénateur, un petit document Word et de lui préparer un courrier de réponse à la signature de la mère. Donc là, c'est parce que le courrier est adressé à la mère, c'est pas Jean Macier qui va lui répondre, c'est la mère. Et donc, je fais mon petit courrier et j'écris un courrier de réponse. Cher monsieur, nous avons bien, j'ai bien pris connaissance de votre courrier en date du machin par lequel vous me faites part, des difficultés que vous rencontrez quant à l'inscription d'entrephi, etc. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir machin, enfin bref, j'ai fait ça pendant des années donc c'était mon métier, j'écrivais des courriers comme ça. Et en l'occurrence, la bonne nouvelle, c'est de lui expliquer que vous inquiétez pas, tout va bien, ça a été pris en compte, il n'y a pas de problème, machin, etc. Et une fois que j'ai écrit ce courrier de réponse, je le remets dans un paraffeur que je prépare moi-même. C'était longtemps, ça j'ai fait ça entre 2012 et 2014. Tu avais un template ? J'avais un template parce que moi, j'ai toujours été nul en courrier donc pour mettre au bon endroit le nom, l'adresse, machin et tout mais oui, c'était un template avec le logo de la mairie et puis en bas, le nom de la maire pour signature mais évidemment, ce n'est pas moi qui signais donc je préparais le courrier de réponse et donc je renvoyais un paraffeur. Je renvoyais un paraffeur à ma supérieure hiérarchique avec ce qu'on faisait du coup pour les paraffeurs courriers c'est que sur la page de droite, sur la page de gauche, on mettait le courrier qu'on avait reçu et sur la page de droite, on mettait le projet de réponse au courrier et donc ça, ça partait à mon supérieur hiérarchique qui était mon directeur de cabinet qui lui, du coup, il avait tous les courriers qui remontaient, toutes les propositions de réponse au courrier qui remontaient des conseillers et pareil, il les visait, on appelle ça viser, c'est-à-dire qu'il écrivait vu dans la marge ou avec un post-it ou un truc comme ça donc il les visait et une fois qu'il les avait vus, ça passait au bureau de la maire en l'occurrence, moi c'était une femme donc c'est la maire qui, elle se tapait tous les projets de réponse donc elle avait dans un paraffeur les courriers du jour avec tous ces conseillers qui lui avaient écrit des propositions de réponse à tous les courriers qui nécessitaient une réponse évidemment et donc elle faisait quoi ? Elle tournait la page et puis elle découvrait le courrier en général elle baladait les yeux dessus elle disait oui d'accord il y a un problème et tout bon il a proposé quoi Jean ? Et là elle regarde ma réponse oui bon d'accord et donc si c'était bon pour elle elle signait le courrier puis terminé elle me renvoyait une fois qu'elle avait fini tout ça elle me renvoyait le paraffeur une fois que le courrier était signé moi je le passais au secrétaire qui le mettait dans une enveloppe qui l'envoyait et tout le monde il est content voilà ça c'est le scénario où ça se passe bien après le scénario où ça se passe mal et soit t'as pas la réponse à la question soit la réponse elle est trop compliquée soit la question soit la question elle appelle pas de réponse ou alors il y a beaucoup 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 de gens qui écrivent à la mairie sans savoir que leur problème en fait ne concerne pas la mairie ça ça arrive tout le temps mais ça on peut pas en vouloir aux gens les gens ils ont pas fait l'ENA ils ont pas fait du droit public ils savent pas les compétences de la préfecture de la mairie du conseil départemental du machin donc je vous le dis ça sert à rien d'écrire au maire pour se plaindre de la cantine du collège voilà le maire n'a aucun pouvoir sur la cantine du collège il a un pouvoir sur la cantine de l'école élémentaire mais pas du collège le collège il s'en occupe pas et alors ça je vous passe évidemment tous les problèmes sur l'insécurité les amendes c'est des trucs qui en fait regardent la préfecture pas la mairie la mairie elle y peut rien désolé tu t'es pris une prune en même temps c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a la police municipale aussi qui fait sur le stationnement donc ça c'est putain je suis en train de vous embrouiller l'esprit vous voyez ce que je veux dire il y a plein de gens qui se trompent on peut pas leur en vouloir et dans le doute on écrit au maire parce que le maire c'est le seul qu'on identifie à peu près le préfet de toute façon personne sait qui c'est président de région trop loin donc bref et donc voilà et parfois parfois c'est la maire qui m'appelait moi j'étais en train de bosser tranquillement en train de répondre à mon 700ème mail de retard et la maire qui m'appelle qui me fait Jean attends j'ai ton courrier là sous les yeux je comprends pas attends je comprends pas ce que t'as écrit parce que là ce qu'il me dit dans son courrier le mec c'est ça ça mais toi tu lui réponds pas ça là attends je comprends rien donc là je prenais 5 minutes pour lui expliquer non en fait c'est un peu plus compliqué que ça c'est juste que et là je commençais à lui prendre la tête en lui expliquant le problème quand on arrivait à un niveau 1 de Doliprane elle me disait non mais c'est bon non mais Jean je te fais confiance t'inquiète non 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 c'est bon je signe je signe de toute façon je te fais confiance oui vas-y je peux me faire confiance ok je signe allez hop ça part évidemment le mieux du mieux c'était les gens qui mettaient un numéro de téléphone sur leurs lettres comme ça je pouvais les appeler plutôt que de faire chier à écrire un courrier de réponse alors ils avaient quand même un courrier de réponse parce que c'est la moindre des choses que de répondre par courrier aux gens qui t'ont écrit par courrier mais quand ils mettaient un numéro de téléphone moi je pouvais les appeler bonjour monsieur machin Jean Maci à la mairie je vous appelle parce que vous avez écrit au maire voilà le maire m'a demandé de vous appeler pour essayer de comprendre un peu mieux quel est votre problème est-ce que vous pouvez me dire un peu racontez-moi ce qu'il s'est passé et tout 80% du temps le mec me répondait ah non non c'est juste que voilà je trouvais que voilà j'avais juste ce petit problème là et tout les gens au téléphone ils se décomposaient parfois non non en fait il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème mais pourtant vous nous avez écrit monsieur non c'est pour ça je voulais juste m'inquiéter auprès de vous ah non vous inquiétez pas monsieur Maci tout va bien tout est géré très bien très bien écoutez je vous souhaite une bonne journée monsieur bonne fin de journée au revoir problème réglé allez hop on passe au problème suivant à peu près une centaine de problèmes par jour à régler comme ça donc putain et ouais et alors nous pour le coup on avait créé sur le site internet de la mairie il y avait une boîte aux questions où les citoyens pouvaient poser leurs questions directement au maire et là pareil on avait un système d'attribution électronique où on recevait des mails avec alors là c'est la cour des miracles parce que les gens ils prennent pas la peine d'écrire de la même manière quand c'est un courrier écrit à la main ou quand c'est un un inbox sur un site internet et là tu reçois des messages le maire espèce d'enculé je vais te trucider connard je peux plus stationner devant chez moi toi t'es là alors moi je m'occupais pas de stationnement ça c'était ma collègue qui s'en occupait Amélie si tu me regardes elle gérait ça moi c'était pas mon problème non moi je m'occupais des écoles je m'occupais des enfants moi c'était les petits enfants mon problème et alors dernier truc qu'on avait alors ça c'est un truc je suis sûr que tout le monde a ça tous les cabinets ont ça on avait un lutin dans le bureau du chef de cabinet avec le on l'appelait ça le hall of fame c'était un lutin dans lequel le chef de cabinet faisait des photocopies des pires courriers et en vrai il conservait tous les pires courriers vraiment le musée des horreurs et c'était un truc qu'on gardait de côté pour se marrer de temps en temps parce que parfois on a besoin de décompresser un peu entre collègues là on s'en prend plein la gueule toute l'année et de temps en temps on buvait un coup au bureau et on prenait le lutin il est 23h t'es dans le bureau du chef cab et tous les pieds sur la table tu veux pas qu'on regarde un peu le fame là t'as du nouveau ah ouais attends faut que je te montre et là il sort le lutin il fait attends j'en ai reçu ce mois-ci faut que je te montre et là il te montre les courriers et putain t'en as mais c'est à hurler de rire enfin il y a certains qui sont tristes mais la plupart c'est n'importe quoi il y a des gens qui écrivent des courriers au maire pour expliquer qu'ils ont fait un rêve et que dans leur rêve il y avait des soucoupes volantes ça c'est un vrai courrier que je vous dis c'est un vrai courrier d'un mec qui disait qu'il y avait des soucoupes volantes qui menaçait de venir enlever sa femme dans son appartement et je comprends et en fait il faisait un lien avec la mairie j'ai rien compris et le mec il t'écrivait ça ça faisait 4 pages et il envoyait ça à la mairie et du coup le chef cab il mettait ça dans le lutin en disant ça fera marrer les collègues et dès comme ça on en avait tout le temps on recevait des poèmes aussi parfois on recevait moins drôle on recevait des courriers d'insultes aussi mais des poèmes les enfants aussi qui écrivent au maire les enfants qui écrivent à la mairie c'est trop mignon je rigole pas il y a des petits enfants qui écrivent un courrier avec un joli dessin pour le maire et toi t'es là tu fais c'est trop mignon vraiment mais c'est trop chou et puis et puis voilà et puis parfois et puis parfois et puis il y a aussi dans le hall of fame il y avait des courriers qui étaient déchirants qui étaient très beaux des courriers d'un monsieur qui écrivait parce que sa femme était morte et qu'il écrivait à la mairie parce qu'il voulait juste dire qu'en fait avec sa femme ils se sont rencontrés dans cet arrondissement ils ont vécu dans cet arrondissement ils se sont aimés dans cet arrondissement qu'ils ont vécu toute leur vie ici et que pour eux ça a eu du sens d'avoir une vie bien vécue dans cet arrondissement il voulait juste dire à la mairie à l'occasion du décès de son épouse qu'il remerciait en fait la mairie et tous les fonctionnaires de la mairie d'être là d'exister des trucs comme ça ils étaient en mode waouh ok c'est d'accord c'est hyper touchant c'est très beau on a reçu des courriers comme ça on a reçu des courriers d'enfants aussi moi je me souviens c'était super mignon des enfants qui avaient le brevet des collèges et qui écrivaient à la mairie pour remercier la mairie parce qu'ils avaient eu le brevet et qui s'étaient souvenus que la mairie les avait aidés avec de l'aide au devoir dans un dispositif municipal qui avait été créé il y a 4 ans enfin tu sais parfois on fait de la politique comme ça on crée des dispositifs d'aide au devoir pour les enfants en décrochage moi c'était mon rôle je faisais des réunions ça durait des plombes au rectorat et tout pour créer des dispositifs machin etc bref tout ça est très administratif on s'occupe on trouve des budgets c'est un bordel sans nom faut trouver un local trouver des fonctionnaires bref c'est l'horreur mais bon tout ça pour dire que 5 ans plus tard bah il y a un courrier qui pop d'un gamin qui juste écrit pour dire merci parce que j'ai eu le brevet et si j'ai eu le brevet c'est grâce à vous et t'es en mode waouh enfin c'est grâce à vous pour lui c'est très virtuel tu vois c'est grâce à la mairie donc il écrit à la mairie et il écrit à la mairie pour dire merci j'ai eu mon brevet c'est trop mignon t'es en mode yes et c'est dans ces moments là que tu dis qu'en fait le service public ça a du sens en fait enfin il y a des gens pour qui t'es utile vraiment enfin ça change la vie des gens notamment la vie des enfants enfin moi en l'occurrence je m'occupais des affaires scolaires donc on est sur de l'enfance on est sur des politiques en l'occurrence de justice sociale d'équité et d'égalité sociale dans les territoires et lutte contre les inégalités scolaires mais j'avais une de mes collègues qui s'occupait de la petite enfance et la petite enfance c'était la PMI protection maternelle infantile là c'est des mamans célibataires avec des enfants en bas âge qui sont en danger en danger physique et là tu dis que putain service public ça a du sens en fait là on est en train de sauver la vie d'un nourrisson en fait l'enjeu c'est la vie d'un nourrisson et donc l'enjeu c'est de savoir est-ce que la PMI elle a les moyens est-ce que les fonctionnaires ont les moyens est-ce qu'ils arrivent à gérer et en général non parce qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires et parce qu'ils ne sont pas assez bien formés etc donc c'est donc voilà donc voilà donc tu as des courriers d'insultes mais de temps en temps tu as aussi des courriers comme ça qui te rappellent que ah c'est cool ça a du sens ce qu'on fait parce qu'on essaye de faire donc voilà tout ça en parlant des courriers qu'on reçoit dans des quand on bosse en collectivité je crois que je vous ai à peu près tout dit c'est lesquels les plus fréquents les plus fréquents c'est des courriers de gens qui ont un problème un dossier personnel enfin oui c'est normal ils ont un problème avec l'administration et donc ils écrivent parce que bon malheureusement il y a des gens qui n'ont pas de logement mais ça c'est dans des moi à l'occurrence j'ai bossé dans une mairie d'arrondissement à Paris dans un quartier populaire où il y a des tensions sur le logement où les gens n'ont pas d'argent pour se loger et des gens se retrouvent expulsés de leur logement ils n'ont plus les moyens de payer leur loyer et du coup ils demandent un logement donc ça c'était mon collègue qui s'occupait du logement qui gérait ces dossiers là donc moi je ne les voyais pas trop passer moi j'avais des demandes de dérogation scolaire beaucoup dérogation c'est pour aller dans une autre école que ton école d'affectation ton école de secteur comme on dit dans le jargon ouais j'avais des trucs comme ça du truc sur la cantoche aussi ça fait quoi comme étude ? moi j'ai fait du droit j'ai fait du droit alors ça c'est cool ça c'est aussi c'est une école de merci Fluflo c'est une école de l'humilité parce que moi j'étais étudiant en droit étudiant en droit donc j'ai passé des années à faire des dissertations à me prendre la tête sur l'applicabilité directe des directives européennes en droit interne les arrêts de la CJUE les arrêts du conseil d'état les arrêts du conseil constitutionnel tout un bonheur donc ça est très théorique c'est formidable j'avais fait de la procédure pénale j'avais fait de la procédure civile donc c'était une tête bien faite comme ça tu sais bien faire des dissertations ensuite j'avais fait des sciences politiques donc j'avais fait de l'histoire contemporaine j'avais fait des grands trucs alors j'avais écrit des grandes dissertations j'avais fait des exposés sur la mondialisation du droit j'avais fait de la recherche en droit public j'avais fait de la philosophie du droit la philosophie de l'État j'avais fait des trucs comme ça et donc t'arrives t'as 25 ans t'as 24 ans bac plus 5 tout frais et molus de l'université comme ça tu sais bien faire des dissertations et puis tu débarques dans une mairie puisque c'est ton premier boulot et là tu te rends compte de l'humilité de ce que c'est que la vraie vie des vrais gens c'est qu'en fait tes compétences en dissertation tout le monde s'en branle là ton problème de l'après-midi c'est Madame Germain qui a un problème parce que son fils il est pas inscrit dans la bonne école alors là t'as beau être le meilleur en dissertation en commentaire d'arrêt en droit bah en fait il faut que tu te souviennes que les compétences d'attribution des écoles le machin et voilà et donc tu appelles ton meilleur pote Patrick au bureau des écoles salut Patrick c'est Jean le nouveau ça va ? ouais écoute je t'appelle parce que là j'ai un problème et on m'a pas appris ça à la Sorbonne on m'a pas appris à régler les vrais problèmes des vrais gens à la Sorbonne et là je me sens un peu con et Patrick il dit mais Jean t'as pas d'enfant non j'ai pas d'enfant ah t'as pas d'enfant genre ah donc du coup t'as jamais inscrit un enfant à l'école non jamais bah je vais t'expliquer alors tu vas comprendre le merdier que c'est ça quand tu bosses en politique la formation elle est express en 48h tu deviens un expert en carte scolaire pour ne parler que ce sujet là on n'est pas formé bah ouais mais c'est comme ça quand tu bosses en politique a fortiori c'est l'école de la rue donc j'ai eu des grands moments de solitude comme ça à un moment je me suis rappelé que le boulot que je faisais avait du sens mais surtout que putain on m'a jamais formé à ça je me souviens par exemple moi je m'occupais des écoles comme je vous le disais il y a un truc qu'il faut savoir dans les écoles c'est que les écoles c'est des vieux bâtiments vous savez les écoles ferries tout ça c'était construit il y a longtemps très longtemps et c'est pas tout à fait au niveau alors c'est au niveau en termes de sécurité parce que c'est obligatoire donc on fait des travaux et ça coûte un bras chaque année et ça je vous en parlerai un jour de la priorisation du budget des travaux dans les écoles c'était mon boulot bon courage mais surtout les chaudières les chaudières dans les écoles c'est des putains de vieilles chaudières qui n'ont pas été révisées depuis des années et les chaudières les vieilles chaudières ça a un principe c'est que ça lâche dès qu'il se met à faire froid donc moi j'avais des chaudières qui lâchaient dans les écoles à chaque fois au mois de novembre à chaque fois les premières vagues de froid qui arrivent au début de l'hiver boum alerte dans 5 écoles un lundi matin les directrices qui m'appellent paniquées en disant Jean monsieur Massier pardon on a un problème la chaudière a lâché et là tu te dis ah putain et du coup je fais comment parce qu'en fait il fait 13 degrés dans les classes oh merde bon et bah donc du coup tu fais ton boulot alors déjà tu préviens la mère parce que c'est un petit problème quand même avec des enfants il y a des écoles qui peuvent pas accueillir les enfants ce matin c'est un peu compliqué c'est des écoles il y a combien d'élèves j'en rappelle moi dans cette école ? 350 ? 350 élèves qui peuvent pas être accueillis super et donc du coup du coup un jour je me suis retrouvé je me suis retrouvé dans une école au sous-sol d'une école dans le 20ème arrondissement avec une lampe torche en train d'inspecter une chaudière j'étais pas seul évidemment j'étais avec la directrice et j'étais avec les services techniques de la ville de Paris qui étaient avec moi et là je me suis senti comme ça c'est vrai que mal en temps je suis en train de me contorsionner pour essayer de regarder la chaudière et là je me suis dit putain j'ai fait 5 ans d'études je sais pas combien de dissertations en droit public européen et là en fait je suis en train d'inspecter une putain de chaudière j'ai jamais su comment ça marchait une chaudière tout ce que je sais ben là je suis le politique de la pièce donc en fait je suis là pour prendre des décisions et donc je suis là pour constater qu'il y a un problème et je suis là pour voir avec les services techniques qu'on est d'accord que vous allez pouvoir régler le problème oui très bien et vous allez pouvoir le régler en combien de temps ? parce qu'en fait le mec des services administratifs les enfants c'est pas trop son problème lui il en a d'autres les chaudières à gérer parce qu'en fait il fait froid partout à Paris c'est pas que dans cette école qu'il y a une chaudière calachée et donc là il commence à m'expliquer que ben là il a pas trop le temps parce qu'avec les équipes ils sont sur un autre projet vous avez quoi comme autre projet là ? ben en fait il y a aussi une chaudière calachée au théâtre au théâtre dans deux rues deux rues à côté ouais 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 alors écoutez monsieur monsieur Lambert la chaudière du théâtre je suis sûr que c'est extrêmement important là c'est prioritaire d'accord ? c'est une école en fait c'est à dire que là les enfants peuvent pas être accueillis à l'école donc si demain matin on pouvait avoir du chauffage dans les salles de classe ce serait super la mère serait ravie on est d'accord monsieur Lambert c'est prioritaire l'école ouais 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 super monsieur Lambert allez je vous fais confiance voilà donc là c'est le rôle du politique que de faire passer un message au service administratif que la priorité c'est moi là bon je le disais pas à mon collègue qui s'occupe de la culture parce que c'était mon collègue qui s'occupe de la culture qui s'occupait de la chaudière du théâtre je lui disais pas que j'avais décalé la priorité théâtre pour mettre la priorité école devant ça je fermais ma gueule ni vu ni connu hop la chaudière était réparée le lendemain matin les enfants étaient accueillis à l'école tout va bien bravo Jean Bassier t'as fait ton boulot t'es super le petit sens politique comme ça les deux pieds dans la merde avec ta maglite comme ça en train de regarder la chaudière je disais d'accord qu'il y a une priorité là évidemment les priorités sécurité j'avais eu une fuite de gaz dans une école c'était horrible sécurité incendie système d'incendie qui se déclenchait alors à la limite moi je préférais quand les systèmes d'incendie se déclenchaient pour pas de raison ça aussi c'est que tu revois ton système de priorité quand t'es gamin t'es au lycée tu te dis putain c'est quand même chiant ces alarmes incendie qui se déclenchent n'importe comment dès qu'un connard il tire sur le signal puis quand t'es adulte et que ton boulot c'est de gérer en fait la responsabilité de la sécurité des enfants notamment la sécurité incendie tu te rappelles de ça et tu te dis en fait c'est mieux départ d'incendie où l'alarme fonctionne pas là t'as une responsabilité directe et puis je sais pas il y a des enfants qui peuvent crever quand même c'est ce genre de moment où tu te dis ouais donc moi j'avais eu à gérer ces trucs là et j'avais géré des rats aussi il y avait des rats dans les écoles il y a beaucoup de rats dans les écoles je vous le dis il y a des rats dans les écoles comme il y en a partout dans tous les bâtiments à Paris en même temps mais les écoles particulièrement parce que j'avais une école je sais pas pourquoi je raconte tout ça mais je continue ça a l'air de vous plaire il y avait une école où on a eu des problèmes de rats enfin de rongeurs pas de précis et du coup c'était la directrice qui m'avait alerté en disant on a un problème il y a des rongeurs et il y a des parents qui sont en train de préparer une pétition je me suis dit oh non putain ça commence alors attendez avant qu'ils fassent une pétition est-ce qu'on peut essayer de gérer le problème localement et donc du coup j'avais eu au téléphone le responsable du smash est-ce que vous savez ce que c'est que le smash comme super smash bros mais en beaucoup moins fun le smash c'est le service municipal d'action sanitaire et d'hygiène S-M-A-S-H donc c'est le service municipal d'action sanitaire et d'hygiène donc en fait c'est les gens qui s'occupent de la dératisation ils s'occupent des rats des rongeurs de l'hygiène pas de la propreté mais de l'hygiène enfin là on est sur des voilà et donc j'avais eu au téléphone le mec super sympa fonctionnaire au téléphone qui m'a expliqué qui m'a expliqué le problème des rats à Paris qui est un problème sans en être un parce qu'on sait très bien qu'il y a des rats à Paris il y a une grosse population de rongeurs à Paris très bien connue très bien identifiée que c'est un vœu pieux d'imaginer de les supprimer en fait on supprime pas les rats dans aucune ville du monde il n'y a pas de la cohabitation entre les hommes et les rongeurs c'est comme ça ça a toujours été le cas l'enjeu c'est de parvenir autant que possible à éviter la transmission des maladies alors heureusement avec les vaccins on a fait quand même beaucoup de progrès au cours du 20ème siècle donc tant mieux ça c'est déjà un bon problème réglé mais c'est surtout chiant pour les pour les systèmes de restauration collective donc les cantines les restaurants les restaurants professionnels les restaurants dans la restauration publique les cantines dans les écoles et tout et il m'avait expliqué qu'en l'occurrence que il y a des il y a des il y a des circulations de rongeurs dans Paris alors en général il m'expliquait le mec était super intéressant je l'ai eu au téléphone il m'a tout expliqué et il me disait notamment que en général les rongeurs se déplacent assez peu en fait les rongeurs ils sont dans un quartier ou un pâté de maison mais ils n'ont pas trop de raison de bouger en général c'est pas des un rat traverse pas Paris un rat il va faire à peu près l'existentiel de sa vie au même endroit il me disait que c'était particulièrement vrai pour les souris plus que pour les rats alors à Paris par ailleurs le mec au téléphone moi j'y connais rien encore une fois j'ai fait 5 ans d'études de droit donc si tu veux les rongeurs j'y connais rien le mec au téléphone je l'appelle je lui dis il y a des rats dans l'école et il me dit mais vous êtes sûr que c'est des rats monsieur je lui dis je sais pas c'est quoi cette question il dit bah je sais pas ça pourrait être une gerbille un mulot une souris et moi je lui dis oula 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 j'en sais rien je les ai pas vus moi c'est la directrice de l'école qui m'a appelé c'est un petit truc avec des moustaches et une longue queue je sais pas encore une fois j'y connais rien il m'a dit non non mais vous inquiétez pas je suis habitué les gens pensent dès qu'ils voient un rongeur ils pensent que c'est un rat mais en fait si ça se trouve c'était juste une gerbille ou un mulot j'en sais rien je sais pas que ça à foutre putain j'ai des courriers et bref il m'a expliqué que les rats ils bougeaient peu mais qu'il y avait des moments dans lesquels les rats bougeaient c'est notamment quand il y avait des travaux et en l'occurrence là il y avait il y avait eu des travaux au moment où on avait fait le tramway à Paris de la Noé et tout pour ceux qui savent pas tramway périphérique à Paris le T1, le T2, le T3 et faire un tramway en fait ça demande beaucoup de travaux de voirie donc il y a des gros martepiqueurs qui tabassent le sol là puis on fait des gros travaux on crée des tranchées parce qu'il faut gérer les évacuations d'eau d'électricité machin et en fait les rats les rongeurs ont horreur des bruits et donc du coup à l'occasion des travaux il y a beaucoup de rats qui ont fui la périphérie de Paris pour revenir vers l'intérieur de Paris et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec plein d'emmerdes avec plein de rats et des endroits où il n'y en avait pas avant ou peu donc voilà et le mec au téléphone donc encore une fois le mec du smash très sympa hyper compétent super intéressant il m'avait expliqué donc moi je lui explique qu'il y a des rongeurs dans une école et que ça commence à nous poser un petit problème politique et le mec au téléphone il m'a dit non mais je comprends bien vous inquiétez pas on a l'habitude on va intervenir il envoie une équipe et tout et il m'a dit par contre on va pas se mentir monsieur Massier vous savez pour les rongeurs une école c'est le paradis enfin en gros il me dit faut pas faut pas s'étonner qu'il y ait des rongeurs dans les écoles pour un rongeur une école c'est le paradis moi je lui dis comment ça il me dit bah mettez-vous à la place du rat oui bah écoutez faisons ça j'ai que ça à foutre expliquez-moi donc je me mets à la place du rat oui dites-moi et il me dit bah en fait les rats ils cherchaient c'est un peu con comme animal ça cherche à bouffer une école une école c'est un bâtiment dans lequel il y a plein d'enfants toute la journée mais pas la nuit donc déjà la nuit il n'y a pas d'habitants dans les écoles partout ailleurs dans les meubles d'habitation il y a des habitants donc en fait les habitants ils chassent les rats ils chassent les souris ils leur font peur ils les attrapent ils mettent des pièges partout etc pas dans les écoles donc déjà la nuit un rat une souris un rongeur c'est tranquille dans une école deuxième truc il me dit dans une école il y a des enfants les enfants il y a quoi dans leur poche il y a des biscuits vous voyez où je veux en venir monsieur Massier ça fout des miettes partout les gosses mais c'est normal c'est des enfants il y a le goûter à 16h dans toutes les écoles de France ils mangent des biscuits ils mangent du flan ils mangent des machins ça fout des graines partout et en fait le sol d'une école bah les dames les dames qui font le ménage les atsem elles passent le balai bon elles font pas non plus du nettoyage à grandes eaux donc parfois elles poussent un peu les miettes le long des plaintes il suffit que le balai soit pas très bien passé un rat il fait la fête c'est trop bien une souris dans une école sans déconner la nuit elle a plein à bouffer c'est trop cool il y a des miettes dans toutes les salles de classe dans tous les couloirs la cour de récréation je vous en parle même pas et donc voilà et donc c'est pour ça qu'il y avait des protocoles sanitaires et d'hygiène dans les écoles avec et donc moi j'ai renvoyé une notice à tous les directeurs d'école de l'arrondissement en leur rappelant les règles qui est qu'il faut faire extrêmement attention aux biscuits aux gâteaux notamment les gâteaux d'anniversaire j'ai joué l'anniversaire à la petite Elodie qui a 6 ans aujourd'hui super bravo on fout des miettes partout dans la salle de classe il y avait des règles et les règles il y avait des protocoles avec écrit les gâteaux vous devez les mettre dans des tupperaux fermés dans des armoires vous les laissez pas sur les bureaux pas sur les tables bref donc on essaye de lutter un peu contre la présence des rongeurs par des méthodes de prévention ça sert à rien d'appeler les services de dératisation tous les deux jours si vous mettez des miettes partout par terre il y aura des rats tout le temps jeu d'anniversaire Elodie évidemment qu'on embrasse qui a 6 ans qui a rien demandé à personne il faut faire des disserts sur les rats pour gérer le problème donc voilà j'ai gagné des compétences en dératisation ça reste aussi pour chez vous faut que ça reste clean ouais bien sûr non non mais c'est oui enfin oui ben voilà règle élémentaire d'hygiène les miettes par terre ça attire les rats voilà je vous le dis ça vous le savez mais monsieur Massier on va pas interdire aux enfants de prendre leurs goûters et de manger leur gâteau d'anniversaire vous êtes communiste là tu abordes le sujet délicat des parents d'élèves qui était mon le dossier que j'avais à gérer il y a rien de plus irrationnel que les parents d'élèves c'est un enfer c'est vraiment un enfer les parents d'élèves c'est et Dieu sait que je suis un partisan de la démocratie scolaire la communauté éducative l'alliance entre les parents et les profs au service des enfants j'y crois à mort mais alors putain les associations de parents d'élèves quand ils commencent à se monter le bourrichon entre eux et qu'ils sont un tout petit peu complotistes sur les bords on arrive sur des trucs moi j'avais reçu des parents d'élèves enfin j'avais reçu des pétitions de parents d'élèves qui m'avaient demandé de molletonner les murs de la cour de récréation parce qu'ils avaient peur que les enfants se blessent en se cognant la tête contre les murs et que du coup en fait ils avaient envoyé un courrier de menace menaçant la mère en disant on vous traînera en procès vous aurez des morts sur la conscience c'est une cour de récréation bande d'abrutis bien sûr que les enfants vont se faire mal dans la cour de récréation c'est des enfants c'est une cour de récréation ça fait quelques siècles qu'il y a des enfants qui jouent et les enfants qui jouent spoiler alert bah parfois ils tombent et ils se font bobos ouais 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 non on va pas molletonner les cours de on va pas molletonner les murs des cours de récréation des écoles ouais molletonner les enfants ouais non non mais pareil vous savez les équipements dans les cours de récréation alors là pour le coup il y a des règles il y a des il y a des normes européennes et françaises de protection maintenant on est obligé d'avoir vous savez les sols molletonnés les sols je sais pas comment ça s'appelle autour du toboggan la balançoire le machin etc il y a des règles il y a les boulons et c'est des gros trucs en plastique pour pas que les enfants se coincent les doigts et tout machin donc il y a des règles mais moi j'avais des parents qui m'avaient écrit en disant ils avaient lu sur internet que les règles n'étaient pas respectées qu'en fait c'était du matériel chinois et que du coup on mettait délibérément en danger la vie de leurs enfants et voilà moi j'étais le mec qui subissait ça donc évidemment j'ai un regard là-dessus très critique mais là où je dis que les parents d'élèves c'est irrationnel c'est qu'en fait moi j'ai eu des parents d'élèves en larmes devant moi en disant vous vous rendez pas compte monsieur Maci c'est la vie de mon enfant dont on est en train de parler vous pouvez pas vous rendre compte mais c'est justement parce que c'est la vie de ton gosse dont on est en train de parler que t'es totalement irrationnel que t'as pas du tout les pieds sur terre que t'es foilié et voilà à partir du moment où on parle de la vie de tes gosses en fait la rationalité n'a plus sens donc maintenant vous empoisonnez nos enfants et tout calme-toi personne ne veut du mal à ton gosse personne ne veut du mal à ton gosse et la mairie a autre chose à branler que mettre en danger des enfants alors ça je te jure qu'il y a bien un truc dont je me branle savoir si ton gosse va se faire bobo au genou et je te le dis il va se faire bobo au genou ton enfant voilà je te le dis c'est la mairie tout officiellement votre enfant va se faire mal c'est un enfant dans une cour de récréation ah ouais les gosses en apesanteur vous savez quoi on va même mettre du crépi sur les murs ouais alors au demeurant non parce que là je rigole là je rigole mais je vous disais tout à l'heure je rigolais en disant vous savez les écoles c'est des vieux modèles la plupart du temps alors c'est vrai dans les vieux quartiers notamment moi en l'occurrence c'était à Paris il y a des vieilles écoles à Paris Paris est une vieille ville il y a des vieilles écoles qui sont là depuis Mathusalem donc les vieux modèles ferry vous savez avec les briques rouges et tout machin avec les préos avec du carrelage par terre et tout machin bon plus tard il y a eu il y a aussi des écoles plus récentes des écoles des années 50 60 et tout et putain j'ai vu des écoles qui ont été construites avec le cul avec des matériaux pétés enfin tu sais t'es en l'occurrence dans l'arrondissement dans lequel je bossais donc le 20ème arrondissement de Paris c'est un arrondissement de 200 000 habitants j'avais 80 écoles dans mon arrondissement donc maternelle plus élémentaire 80 écoles et j'avais de tout j'avais vraiment des vieux modèles ferry et j'avais des écoles ultra récentes construites il y a 3 ans du top du top de la norme avec des palissades en bois absolument splendides dans le plus pur style Ikea et tout splendides mais il y avait aussi des putains d'écoles construites à la rache à une époque où on s'en branlait de la sécurité des gosses mais sérieux sans déconner les vieilles écoles des années 60 là avec les trucs tout rouillés avec les vieux panneaux dégueulasses en général vous les reconnaissez c'est celle avec la couleur moutarde vous savez c'est ces années là et alors là vraiment tu dis mais c'est pas possible les mecs ils mettaient du métal à la hauteur de la tête des gosses ils mettaient des trucs dans les cours de récré et tout ils mettaient en mode mais vous êtes fous mon lycée était à l'endroit le plus vanté de toute la région on n'avait que des couloirs extérieurs oui ça j'ai connu aussi les lycées comme ça non mais et je vous parle pas de l'accessibilité handicapée parce que la loi la loi Chirac de 2004 ou 2005 sur l'école inclusive va rendre une école féerie accessible aux enfants handicapés vous voyez ce que c'est une école féerie ? vous savez des vieilles école je vais vous montrer les écoles féerie regardez moi ça vous voyez ce genre de bâtiment là les belles écoles féerie comme ça encore celle-là elle en R1 ça va c'est une petite école mais les vieux bâtiments comme ça les briques rouges et tout va rendre ça accessible aux enfants en fauteuil roulant vous savez les trois petites marches pour rentrer dans l'école très belle pierre du granit splendide un peu usée vous savez par tous ces enfants qui depuis des générations manquent les marches de l'école chaque matin en faisant un bisou à leur maman c'est une très très belle école on adore sauf qu'en fait les trois marches elles sont plus accessibles et qu'en fait dans les années 2000 on a des exigences et donc ça a coûté un fric en travaux mais lunaire putain très bien moi j'ai toujours été pour les parents qui râlent pour les cartes scolaires aussi ça doit être quelque chose ah ça ça j'en ai eu les parents de mauvaise foi qui font des dérogations et tout les parents qui trichent aussi beaucoup les parents qui trichent qui font des fausses adresses et tout tu veux dire qu'il faut séparer les enfants handicapés des valides Jean ? c'est Zemmour qui a proposé ça ah ouais les parents ont l'air d'être le principal problème non il y a les profs aussi non mais encore une fois encore une fois comprenez bien je vous raconte c'est le témoignage d'un mec qui a bossé à la mairie non moi j'étais côté mairie c'était mon job de me coltiner en pleine face toute la journée des associations de parents d'élèves insupportables je dis ça mais en fait j'étais super copain avec l'union locale on s'entendait vachement bien et les syndicats de profs ça dépendait des jours le périscolaire les animateurs les adsem etc mais évidemment de l'autre côté c'était pareil les gens du côté vous pourriez avoir le même stream avec un autre mec que moi qui a une expérience mais du côté du rectorat il vous dirait la même chose mais du point de vue des profs et puis les parents de la FCPE ils pourraient vous dire à quel point les gens à la mairie ils sont des cons ils comprennent rien ils font pas attention à nos enfants les profs-parents les profs-parents c'est les pires pardon désolé je vide mon sac j'ai deux ans de frustration les profs-parents c'est les pires c'est l'enfer en même temps c'est normal ils savent comment ça marche ils savent comment ça marche ils sont profs donc t'inquiète ils connaissent la responsabilité de la mairie la responsabilité du rectorat la carte scolaire les compétences de la cantine des animateurs ils savent donc évidemment que c'est les plus pés de couilles alors vraiment les profs-parents en général ils sont de gauche en plus alors par contre ils se comportent comme des mecs de droite mais d'une puissance vraiment c'est les premiers consommateurs de services publics ça pour voter pour voter la FSU et du monde mais alors ensuite je vous embrasse je vous aime camarade bon ils savent vous visez pour faire chier ah non je ne conteste pas non mais vous me direz tant que je vous raconte tout ça moi le jour où j'ai un gosse t'inquiète que je sais comment ça marche le mec de la mairie il ne faut pas qu'il essaie de m'embrouiller pas du tout t'es en train de me mitonner ah non c'est pas vrai c'est pas du tout la responsabilité du rectorat c'est de la vôtre absolument pas c'est quoi une carte scolaire une carte scolaire c'est je vais voir si je peux t'en trouver une sur internet la carte des secteurs ce qu'on appelle les secteurs scolaires ah regarde ça putain c'était mon métier ça voilà ce que c'est qu'une carte scolaire pour les écoles maternelles jusqu'à quel ah putain oh la vache j'avais pas ça moi à l'époque moi j'avais des cartes papier ils ont développé le site et tout Capgeo ah bah oui c'est le SIG c'est le service informatique d'information de paris.fr et donc voilà en fonction de là où tu habites tu connais ton école de secteur comme on dit donc la petite Mireille 4 ans qui habite au 19 c'est quoi c'est un 19 non au 61 de la rue Buzynval ici son école de secteur c'est l'école du 12 rue des Grandchamps c'est cette école là en revanche le petit Guillaume 5 ans et demi qui habite au 58 de la rue Buzynval lui il va pas à l'école des Grandchamps il va à l'école 17 cité Champagne j'étais super copain avec la directrice de l'école Champagne elle était vachement sympa pardon la rue des Grandchamps je les aimais pas mais pour d'autres raisons putain je retrouve oh là là oh les souvenirs mais je soins de toutes ces écoles Marie-Zills d'avoue évidemment il y en a plein d'avoue Eugène Reis Moureau Pyrénées rue Duclos évidemment Vitruve l'école Vitruve très mondialement connue l'école Vitruve c'est une école à pédagogie innovante vous savez la pédagogie Freinet c'était une des plus vieilles écoles Freinet la rue Vitruve et dans le nord de l'arrondissement il y a un endroit où il y a What Me l'école au même endroit c'est ici voilà Métra au même endroit là on a trois écoles mais genre littéralement au même endroit et donc du coup on a fait un secteur commun c'est à dire que tous les gosses qui habitent là dans toutes ces zones là machin ils vont tous dans les écoles de la rue Métra et ils se les répartissent entre machin j'ai des flashbacks du Vietnam ah là j'ai deux trois flashbacks là je vous épargne mes commentaires mais il y a des noms d'écoles qui réveillent chez moi des angoisses je pourrais vous raconter un milliard d'anecdotes sur chacune de ces écoles tout ce qui s'est passé partout l'école avec la chaudière dont je vous parlais tout à l'heure c'était l'école je crois que c'était non c'était pas Debrousse c'était pas Vitruve c'était la attends c'était rue des Pyrénées c'était Moureau je crois c'était Moureau ou Duclos bon et là c'est que les maternelles après il y a les élémentaires boum pareil rebelote pour les élémentaires alors là il y a beaucoup plus de secteurs communs maintenant et puis évidemment il y a des injustices les écoles qui sont là moi ça ce secteur là j'ai toujours trouvé ça dégueulasse c'est Eugène Reis qui est ici mais il y en a une autre qui est c'est laquelle école déjà ? rue Leveau celle qui est ici 10 rue Leveau et 20 rue Leveau le 10 et le 20 Leveau on avait fait ce secteur étendu ici parce qu'en fait vous avez des inégalités territoriales parce que en fait la question du secteur où va les enfants c'est aussi une question de justice sociale merci l'humaine pour ton sub c'est là que vous voyez qu'on fait de la politique au niveau local en fonction de vous êtes plutôt de sensibilité droite ou gauche etc après chacun trouve midi à sa porte mais plus vous habitez plus vous êtes excentré plus les populations sont pauvres toutes les populations qui sont là entre le boulevard des maréchaux et le boulevard périphérique c'est les populations les plus pauvres c'est beaucoup de logements sociaux etc alors je dis ça mais attention parce qu'il y a aussi des secteurs ici aussi vous avez un îlot avec des populations très peu aisées et ici aussi dans le nord de l'arrondissement il y a beaucoup d'inégalités territoriales même à quelques rues près parfois ça change du tout au tout et puis vous avez des coins beaucoup plus aisés même à l'échelle de l'arrondissement autour de la nation ici là c'est des quartiers plutôt aisés la place Gambetta autour de la mairie plutôt aisés aussi et ça c'est le cimetière du Père Lachaise vous voyez regardez les enfants qui habitent dans le cimetière là les enfants qui habitent entre les tombes et bien ils sont scolarisés dans la rue planchard bref donc voilà et donc il y a des parents qui parfois essaient de tricher parce qu'ils trouvent que l'école de secteur c'est pas une bonne école pour leurs enfants donc ils font une fausse adresse ils font des faux papiers pour faire croire qu'ils habitent pas dans cette rue mais dans une autre et pour que leur enfant est dans une école que eux estiment être meilleure en vrai est-ce que t'as bien aimé Staff en vrai j'ai adoré Staff enfin c'était c'était trop cool enfin c'était trop cool non c'était dur politiquement c'était dur les conditions de travail étaient bref politiquement un peu compliqué mais mais c'est trop bien de faire partie d'une équipe au service d'un territoire quoi en plus un territoire hyper populaire la mère pour qui je bossais elle disait il y a 200 nationalités sur mon territoire c'était une femme de gauche donc elle était en mode pas zémorienne pour un sou c'était en mode nous vous savez les visages les couleurs et les langues et les accents cet arrondissement là c'est deux siècles d'immigration donc donc c'était trop cool quoi des cultures incroyables on avait des petits budgets pour permettre aux écoles de faire des trucs trop cool moi j'étais content quand les directrices m'appelaient pour c'était souvent des femmes c'est pour ça que je dis directrices il y avait aussi des directeurs mais quand les directrices m'appelaient pour me demander l'autorisation de venir à la mairie pour faire un spectacle de fin d'année parce qu'à la mairie on a une salle des fêtes j'en disais mais bien sûr trop cool j'étais trop content de réserver la salle des fêtes pour le spectacle de fin d'année de l'école du coup je leur disais est-ce que vous voulez que la mère passe faire un petit coucou et ah oui on serait super honorés les enfants on serait très contents que la mère passe du coup c'était trop cool c'est la fin d'année on est au mois de juin tout le monde se détend t'as les enfants qui envahissent la mairie pour faire un spectacle trop mignon bon bah voilà tu dis c'est cool je pense que cette directrice m'a cassé les couilles en truquant les chiffres de sa propre école pour faire croire qu'il y avait déjà trop d'enfants par classe alors que c'est pas vrai t'es plus la mairie t'as le droit de dire que c'était pas mignon non mais évidemment je vous en fais un discours aujourd'hui idyllique mais à l'époque sur le moment parfois c'était très dur j'ai eu à gérer des dossiers vraiment pétés des trucs très difficiles une charge de travail qui était vachement dure on était en pleine réforme en plus du périscolaire à l'époque je sais pas si vous vous souvenez de la réforme des rythmes scolaires vous dites peut-être quelque chose en 2014 2012-2013 pardon bah non non c'était septembre 2013 septembre 2014 c'était les deux deux dates d'entrée en vigueur de la réforme ça a été un bordel il y avait des manifs de profs et tout c'était très compliqué à gérer politiquement est-ce que c'était bien payé oui c'était bien payé oui c'était bien payé oui oui c'était le salaire correspondait à la charge de travail pour le coup tu savais pourquoi tu signais et tu savais combien tu touchais courage à tes remplaçants qui ont dû gérer le covid grave grave mais vous savez j'ai pensé à eux alors pour le coup après j'ai bossé ministère de la santé donc c'est vrai quand le covid est arrivé j'ai un peu plus pensé aux fonctionnaires du ministère de la santé que j'ai côtoyé j'ai dit putain les peaux ils doivent en chier en ce moment mais ouais combien d'heures par semaine tu bossais c'est impossible à dire c'est vraiment impossible à dire ça dépendait vraiment des fois avec les collègues on essayait de s'astreindre à une essaye de discipline en disant bon allez à 19h on se barre après j'avais des collègues qui étaient maman et donc elles elles étaient beaucoup mieux organisées que moi et beaucoup mieux gérées parce que le matin elles déposaient la petite et le soir elles devaient aller chercher donc c'était comme ça et pas autrement donc elles quittaient le boulot toujours à la même heure et elles s'organisaient en fonction moi comme j'étais plus à la rage ça dépendait des jours mais après enfin bon il n'y avait pas vraiment de journée type ça pouvait commencer par une réunion à 8h30 du matin à l'hôtel de ville et se terminer à 17h parce que j'étais claqué que j'avais envie moi j'étais payé au forfait jour je badgeais pas donc j'organisais mon temps comme je voulais donc quand on était typiquement quand on était en juillet je vous cache pas qu'on est hors période scolaire il n'y a pas d'école il n'y a pas le téléphone qui sonne il n'y a pas de mail tout le monde est en vacances tous les fonctionnaires d'éducation nationale sont en vacances moi j'étais plus tranquille mon collègue chargé de la sécurité lui par contre en juillet il n'était pas tranquille parce qu'en juillet il y a plus de jeunes dans les rues il y a plus de voilà quoi plus de problèmes d'insécurité donc vous voyez ça dépendait beaucoup des activités mais après il y avait des moments après il y avait des moments où je finissais à 23h parce que le boulot était insupportable et que de toute façon il fallait que je prépare un truc pour le lendemain réunion avec Anne Hidalgo à 16h dans son bureau non c'était rarement dans son bureau les réunions c'était dans la salle de réunion au sous-sol de la mairie pas d'accueil de loisirs en juillet si 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 remarque t'as raison t'as raison il y avait les centres aérés ouais et les centres d'animation qui fonctionnaient pour les centres d'animation c'était un peu plus géré par mon collègue qui s'occupait de la jeunesse comment c'est décidé où t'es affecté bah tu postules pour un poste t'envoies ton CV alors les boulots politiques comme ça parce que donc t'es collaborateur de cabinet donc t'es pas fonctionnaire t'es pas neutre politiquement t'es au service d'un élu d'une élu d'une équipe municipale et d'un projet politique donc ça passe beaucoup par le par le bouche à oreille par la recommandation par la confiance moi en l'occurrence j'avais fait un stage de fin d'étude au cabinet de l'adjointe au maire de Paris chargé de des affaires scolaires donc à l'hôtel de ville de Paris je bossais enfin je bossais j'avais fait un stage c'était Stagios qui a fait photocopie en même temps je dis ça mais c'est pas vrai j'avais fait plein d'autres trucs mais voilà et à la fin de mon stage il se trouve qu'il y a un poste qui s'est libéré à la mairie du 20ème il y a un poste qui s'est libéré parce que le mec en question il démissionnait il bougeait où je sais plus ou alors il venait d'avoir son gosse je sais plus je suis resté assez proche de lui c'est un copain Alexandre si tu me regardes je t'embrasse bref il a quitté son poste et donc le poste s'est libéré et en général d'un poste comme ça quand il se libère on a besoin de quelqu'un vite vraiment il faut être opérationnel rapidement et tout machin et donc coup de fil de direcab en direcab le direcab qui dit putain Alexandre se barre fait chier c'est comme ça qu'il se parle les direcab casse les couilles Alexandre se casse merde j'ai besoin de quelqu'un t'as pas quelqu'un et ma direcab à l'époque qui dit bah bah il y a Jean là tu l'as rencontré c'est notre stagiaire il y a depuis 6 mois ouais il est bien Jean bah écoute ouais il est bien enfin je sais pas je te l'envoie tu vois ma direcab qui m'appelle il fait Jean il y a un poste qui s'est libéré à la mairie du 20ème je viens d'échanger au téléphone avec le direcab il est ok pour te rencontrer ça te dit ouais je sais pas ouais bah si si moi je te dis ouais ok bon bah t'as raison et bah du coup t'as rendez-vous dans son bureau dans 2h ça s'est un peu fait comme ça il faut obligatoirement faire du droit pour faire ce type de poste je vois pas trop le lien depuis le début ah non il y a pas le lien direct non non faut pas avoir fait du droit moi mes collègues je me souviens j'avais un collègue qui avait fait des études d'histoire j'en avais un autre une autre qui était architecte diplômée elle s'occupait des dossiers urbanisme et architecture en l'occurrence j'en avais une autre qui avait fait science politique qui s'occupait de la petite enfance le collègue avec qui je partageais mon bureau il s'occupait des commerçants et lui il avait pas fait d'études lui il était il avait été par contre il avait été commerçant il avait ouvert un café restaurant avec ses potes il avait monté un autre restaurant une autre affaire et tout le mec il avait été commerçant et donc il connaissait très très bien la réalité des commerçants et tout il avait été embauché à la confiance les autres collègues ils avaient fait quoi ? il y en avait qui étaient fonctionnaires il y en avait une qui était une ancienne prof qui avait changé d'orientation professionnelle mon collègue chargeait des espaces verts c'était un écolo à cheveux longs et à moustache je rigole même pas c'était un sosie de José Bové merci cartalaf 01 super sympa lui il connaissait par coeur les espaces les essences d'arbres les plates bandes tu m'emmerdes avec tes plantes vertes moi je m'occupe des enfants ok c'est un vrai métier ça on se charriait entre nous c'était trop bien en vrai on rigolait beaucoup on rigolait vraiment beaucoup le cliché c'était même pas un cliché non mais en plus c'était un vrai cliché parce que mon collègue qui s'occupait mon collègue qui s'occupait de l'action sociale c'était un communiste c'est vrai c'était super sympa donc la collègue qui s'occupait d'urbanisme c'était une architecte collègue qui s'occupait de la sécurité c'était une science politique je crois le cab était énorme dans les arrondissements de Lyon c'est une personne ah ouais je sais pas comment ils sont gérés à Lyon le cab était énorme ouais mais encore une fois le 20ème arrondissement de Paris c'est 200 000 habitants c'est la 12 ou la 13ème plus grande ville de France ce qui veut pas dire grand chose parce que ça voudrait dire qu'on supprime Paris du classement c'est un peu débile mais un communiste qui travaillait dans une mairie PS t'as entendu parler de l'union de la gauche bah voilà la mairie de Paris ça existe que dans les grosses villes les collaborateurs comme toi non 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 après les bon les mairies qui ont les moyens de se payer des collaborateurs en général il y a quand même un certain nombre d'habitants quand même c'est pas les petits villages il y a même pas de fonctionnaires est-ce qu'il peut y avoir des tensions dans ce genre de métier s'il y a des différents bords politiques où les gens font abstraction non les gens font pas abstraction c'est à dire que tu postules pas au cabinet d'un maire dont tu partages pas les idées politiques faut être cohérent deux minutes tu postules pour travailler au service d'un projet politique et d'une lecture du monde que tu valides que tu soutiens un mec un mec un mec calqueur à gauche il va pas envoyer son CV à la mairie de Béziers à Robert Ménard il a pas envie de bosser pour Robert Ménard donc il va pas bosser enfin tu vois ça va même pas se faire donc en fait il y a une cohérence au minimum est-ce que les salaires sont normalisés dans toutes les villes non non il y a plus ou moins des grilles qui sont un peu calquées sur ce que tu peux trouver dans la fonction publique territoriale pourquoi t'as pas fait officier dans l'armée parce que j'avais pas envie c'est la bonne réponse collaborateur c'est quoi comme contrat c'est un contrat un peu bâtard t'es contratuel de la fonction publique donc t'es pas fonctionnaire alors tu peux être fonctionnaire détaché ça existe mais t'as un contrat de travail qui est un CDD de 3 ans renouvelable et c'est un CDD qui a une particularité c'est des contrats précaires dans le sens où il y a deux clauses dans ton contrat la première clause c'est une clause de durée qui est un peu particulière parce que ton contrat n'est pas lié à une fonction mais à un mandat alors vous allez me dire c'est quoi la différence en fait tu es collaborateur d'un maire ou d'un président de conseil régional ou départemental mais en fait tu es collaborateur dès lors qu'il est maire ou elle est maire dès l'instant où il ou elle perd son mandat pour quelque raison que ce soit ton contrat s'arrête automatiquement un maire qui démissionne met automatiquement fin à tous les contrats de travail de ses collaborateurs le jour de sa démission s'il décède pareil la fin des contrats de travail le soir de l'élection l'élection du nouveau maire c'est la fin de tous les contrats de travail c'est des collaborateurs uniquement pas des fonctionnaires justement heureusement mais donc ça c'est la première clause qui rend le truc un peu précaire mais ça c'est voilà et la deuxième clause qui rend le truc un peu précaire c'est ce qu'on appelle la clause de confiance qui est une clause un peu chelou qui en fait dit que ce qui te permet de faire ton métier c'est la confiance que l'élu a envers toi t'es un collaborateur t'es quelqu'un à qui il peut se confier t'es quelqu'un qui est au service de sa politique au service de sa vision des choses à son service dès l'instant où ton patron ou ta patronne perd confiance en toi pour quelque raison que ce soit et bah il peut mettre fin à ton contrat de manière unilatérale sans indemnité donc il y a une clause de rupture dans le contrat qui est prévu alors en échange de quoi le salaire est généralement pas dégueulasse ça dépend encore une fois mais bon et donc s'il y a un clash tout à l'heure il y a des gens qui parlaient de tension politique ça peut arriver s'il y a un désaccord politique un maire peut limoger son chef de cabinet son directeur de cabinet un de ses collaborateurs pour désaccord politique il dit mais j'ai plus confiance en toi j'ai plus confiance en toi j'en ai marre on arrête pas de s'engueuler tu passes ton temps à m'expliquer que ma politique elle est à chier je passe mon temps à t'expliquer que moi j'ai besoin de quelqu'un à qui je peux faire confiance qui met en oeuvre ma politique donc si t'es plus aligné bah en fait tu dégages et mais j'en ai vu c'est déjà arrivé j'ai vu des gens partir comme ça en deux jours c'était flié au revoir quoi on est plus raccord on est plus raccord ciao le juge contrôle pas la motivation du licenciement bah c'est un peu c'est un peu le caractère un peu absurde de cette de cette clause qui fait qu'en fait la justification elle est elle est intuitive personnelle elle est la rupture de confiance ça se motive pas les conseillers municipaux on peut les dégager non les conseillers municipaux sont des élus là tu confonds attention moi j'étais conseiller ah oui alors attention oui moi j'étais collaborateur donc j'étais conseiller politique mais j'avais un contrat de travail avec la maire je n'étais pas élu personne n'a voté pour moi les élus du conseil municipal eux ce sont des vrais élus ce sont des gens pour qui on a voté qui n'ont pas un contrat de travail ils ont un mandat politique démocratique eux ils siègent au conseil municipal ils votent les délibérations etc en l'occurrence la maire pour qui je bossais elle avait une adjointe qui était maire adjointe chargée des affaires scolaires et qui était une sorte de patronne bis avec qui j'étais en lien quotidien je bossais avec elle de fait mais moi j'étais moi j'étais sous contrat et elle elle était élue pourquoi t'as voulu partir ? j'ai été viré en l'occurrence j'ai pas été viré j'ai été non renouvelé de manière sèche mais c'est comme ça c'est la vie de ce genre de boulot ça démarre très fort et ça peut s'arrêter très fort et moi en l'occurrence ça s'est arrêté assez brutalement mais c'est comme ça ça fait partie des risques du métier c'est la durée déterminée c'est ce que je te disais c'est 3 ans renouvelable mais même pendant ces 3 ans tu peux être viré du jour au lendemain t'as fait quelque chose de mal ? non non mais bon je vous cacherai les non 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 j'avais rien fait de mal non non c'était on a mis quelqu'un à ma place c'est après que t'es allé à la mairie de Paris non ça c'était pendant la mairie de Paris ça justement c'était la mairie du 20ème arrondissement après je suis allé en Seine-Saint-Denis au cabinet du président de la Seine-Saint-Denis et ensuite j'étais au cabinet de la ministre de la santé Marisol Touraine et ensuite je me suis lancé sur Twitch mais avant ça j'ai quand même refait un remplacement de congé maternité à l'hôtel de ville de Paris et là pour le coup j'aurais pu continuer on m'a proposé de continuer mais à l'époque j'ai dit non je veux être streamer à plein temps c'était du favoritisme ton remplacement ouais mais enfin du favoritisme c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est des métiers qui marchent à la confiance si tu veux mettre quelqu'un d'autre à la place de tu remplaces quelqu'un dans ton équipe merci Seb Farron pour ton prime il y a l'air d'avoir une sacrée mobilité dans le job alors on peut utiliser le mot mobilité on peut utiliser le mot précarité les deux sont viables après attention moi en l'occurrence ça a duré deux ans je crois ma plus longue expérience professionnelle ça a été ça deux ans le reste du temps j'ai fait des expériences beaucoup plus courtes huit mois un an maximum des choses comme ça mais j'ai des copains qui sont j'ai des copains qui ont fait le même boulot pendant neuf ans ça dépend beaucoup ça dépend de plein de trucs est-ce que vous aviez des notions de performance mesurables mesurées ou c'est juste de la confiance ou de la politique la notion de performance c'est compliqué il y a un boulot à abattre si t'es pas au niveau tu dégages oui non il n'y a pas de performance ça fonctionne pas comme ça tes collaborateurs politiques tu bosses pas à l'heure tu bosses pas à la tâche tes cadres tes cadres supérieurs donc tu faut faire face quoi tu aurais dû venir découvrir nos belles mairies dans le sud de la France sans doute mais bon après moi je suis amoureux de Paris donc t'avais un nombre de parafeurs à produire par jour non mais encore une fois t'as un patron t'as un patron final qui est l'élu pour qui tu bosses mais entre temps t'as un directeur de cabinet dont c'est le métier le directeur de cabinet il gère l'équipe et si t'arrives pas à faire ton boulot il le voit il le sait il te convoque dans son bureau il te fait qu'est-ce qui t'arrive il y a un problème t'es pas au niveau t'es sous l'eau t'arrives pas à gérer bon après il y a les situations où le directeur de cabinet lui-même n'arrive pas à gérer mais ça c'est encore un autre sujet merci Elendirion pour ton prime merci beaucoup et puis il y a des situations qui sont simplement pas gérables il y a des situations qui sont pas gérables j'ai connu des postes dans des cabinets comme ça où les collaborateurs changeaient tous les 4 mois ça arrive il y a aussi des élus tarés les patrons sont jamais parfaits les élus je rappelle que gagner une élection ça a jamais été un diplôme il y a des gens qui remportent des élections qui sont totalement tarés complètement nuls ça existe et j'en ai vu et ces gens là ils se retrouvent du jour au lendemain à avoir des collaborateurs à devoir les gérer sauf que c'est des connards ou des connasses et du coup ils se comportent n'importe comment j'ai vu du harcèlement au travail j'ai vu des situations de burn-out d'une violence inouïe des élus qui font pas l'affaire j'en ai vu plus d'un ça se passe comment dans un cabinet quand à Marseille le maire laisse sa place ça tourne ah bah oui ça tourne oui bien sûr ah bah ça dégage même quand tu perds les élections tout le monde dégage tous les collaborateurs dégagent il n'y a pas de si vous êtes un homme politique de droite qui remporte la mairie que vous arrivez à gagner une élection et à faire changer le bord politique d'une mairie quand vous vous mettez dans le fauteuil de maire vous réembauchez pas l'équipe du mec d'avant vous dégagez vous prenez des gens à vous c'est normal enfin vous prenez des collaborateurs en qui vous avez confiance vous ne reprenez pas l'équipe d'avant sûrement pas c'est normal ça a du sens ce genre d'élus sont souvent de gauche non alors pour le coup la nullité des élus c'est ni de gauche ni de droite non il n'y a pas de métrique enfin en tout cas dans ma bouche c'est pas du tout spécifiquement à gauche les passerelles collaborateurs fonctionnaires est-ce qu'il y en a ? ouais il y en a il y en a il y en a il y en a effectivement alors il y a des cas ça je t'avoue que c'est un peu spécifique mais il y a des cas dans lesquels quand tu as été collaborateur suffisamment d'années dans la même collectivité tu peux passer un concours pour intégrer la collectivité à un grade je ne sais plus comment ça marche mais donc il y a des trucs comme ça qui existent dans la fonction publique territoriale il y a des passerelles et dans l'autre sens aussi dans l'autre sens aussi ça existe tu peux être fonctionnaire et être détaché en cabinet donc tu quittes ton corps de fonctionnaire temporairement pour être détaché bosser en cabinet et là pour le coup tu as une sécurité de ouf tu as un parachute énorme parce que le jour où ça s'arrête pour quelque raison que ce soit tu peux réintégrer ton corps de fonctionnaire de départ c'est le miracle évidemment de la fonction principe de la fonction publique voilà il n'y a pas de période de passation tu veux dire quand on change d'équipe pas toujours non pas toujours parfois il y a des il y a des passations de mairie qui se passent très mal où il n'y a pas de il n'y a pas de passation du jour au lendemain tu prends enfin tu es tu es élu maire d'une ville du jour au lendemain tu prends tu prends possession du bureau de maire éventuellement si l'ancien maire que tu viens de battre aux élections est poli il te serre la main il te dit félicitations et bon courage il se crasse mais parfois il peut aussi ne pas te serrer la main te laisser son bureau et te dire ciao il fait ses bagages là il prend une poubelle hop il la met à côté du bureau il fait un grand coup comme ça avec son bras il met tout dans la poubelle il te laisse un bureau vide il se crasse parce que de toute façon il t'en veut à mort tu viens de lui piquer sa mairie tu n'attends pas à ce qu'il soit sympa avec toi au contraire ça arrive il n'y a plus de bureau on m'avait raconté qu'il y a eu des mairies comme ça où il n'y avait plus d'ordinateurs dans les bureaux parce qu'ils avaient été chourés par l'équipe d'avant des genres de petits sabotages comme ça on m'a raconté on m'a raconté des histoires à la Trump ah bah c'est à dire que moi j'imagine que les équipes de Biden quand ils sont arrivés au pouvoir je ne suis pas sûr que les équipes de Trump leur aient fait une passation en bonne et due forme je pense qu'ils sont arrivés dans des bureaux vides pas une ramette de papier pas un post-it pas un stylo un ordinateur dont ils viennent de formater le disque dur avant de se barrer pour bien te faire chier il doit quand même y avoir une continuité dans les projets déjà lancés je vous rappelle que là je ne vous parle que du côté politique les fonctionnaires restent en poste les fonctionnaires sont neutres politiquement les fonctionnaires ne changent pas quand il y a un nouveau maire qui prend la possession de la mairie quand il y a un changement de couleur politique de la mairie les fonctionnaires de la mairie restent fonctionnaires restent en poste la continuité des services publics est assurée par les fonctionnaires pas par le politique justement c'est pour permettre aux politiques d'être politiques qu'on met en place qu'on permet cette passation cette alternance politique le directeur général des services par exemple oui le DGS ce qu'on appelle le DGS c'est le directeur général des services ou la directrice générale des services c'est un poste de fonctionnaire qui est à la tête des fonctionnaires de la mairie et donc c'est cette personne là qui a la charge de faire l'éventuelle passation de mettre en place les choses etc mais il y a quand même du turnover ouais ouais il y a quand même du turnover c'est pas rare de changer de DGS quand tu prends une mairie c'est pas absurde non plus les DGS ils sont systématiquement ils sont détachés souvent ouais les DGS c'est un peu particulier oui effectivement quand il y a une alternance politique c'est normal que le DGS change ouais mais en principe le DGS pour le coup il n'est pas attaché à son élu directement il est attaché statutairement à une collectivité donc le DGS a vocation à assurer la continuité bon il peut aussi mettre de la mauvaise volonté c'est pour ça qu'on le change Jean-Pierre qui est ton opposant politique qui fait chier en conseil depuis 10 ans qui prend ta mairie disons que t'es pas fan fan mais c'est exactement ça Diana évidemment t'as raison c'est normal mettez-vous à la place des gens qui perdent aussi mettez-vous à la place des gens qui perdent l'élection vous êtes quelqu'un je sais pas ce que vous votez je m'en fous mais mettons votre mairie vous perdez l'élection il y a un mec d'extrême droite qui prend la mairie qui gagne l'élection vous allez faire quoi vous allez l'accueillir avec un grand sourire en disant bravo ça va tu veux que je t'aide je vais t'aider regarde je vais te filer un peu mes infos non c'est marrant je travaille à l'université Paris-Saclay et je trouve pas mal ce que tu dis à quelques nuances près c'est sympa je sais pas si tu trouves ce que je dis est pas mal mais je vois pas le rapport avec le fait que tu bosses à Paris-Saclay mais très bien ah tu veux dire qu'à Paris-Saclay c'est pareil oui oui dans l'université oui oui l'université c'est très politique c'est très chiant oui oui dans les postes de direction de présidence d'université ouais d'autant plus qu'au local t'as souvent des histoires personnelles ouais en plus la politique locale c'est Dallas tout le monde couche avec tout le monde pardon des histoires de cul dans tous les sens ça aussi dans le genre comment créer des problèmes dans une mairie des histoires de cul c'est un enfer les fonctionnaires avec les élus les collaborateurs avec les fonctionnaires et de l'alcool on peut jamais oublier l'alcool mon plus grand plaisir dans ces métiers là c'est quand même la franche solidarité et la camaraderie avec les collègues et comme on est tous sous pression il y a un petit côté sous-marinier vous savez on est une équipe on est au cordeau on est sous pression et sous l'eau je file la métaphore exprès putain quand on se débouche une bouteille avec les potes dans un bureau le soir parce qu'on est claqué putain ça fait du bien et qu'évidemment on s'adonne à notre sport préféré qui est de de baver de faire nos langues de pute en parlant des élus et des fonctionnaires et des collègues qui sont pas là et qu'évidemment on parle de politique et qu'on débriefe ensemble sport national ça c'est dans tous les milieux professionnels ça on connait on connait j'ai connu des profs qui faisaient ça dans leurs écoles quand les élèves sont partis le soir on ferme les portes de l'école on ouvre le frigo on met la musique à fond et on se fume des gros blunts dans la cour de récréation j'ai connu j'ai connu d'autant que je vous rappelle un truc c'est que les directeurs d'école sont logés dans les écoles donc le dire l'eau il habite là donc il a le frigo il a la sono il a le chichon qui va bien ma mère avec le champagne le vendredi soir ouais ouais quand t'es animateur tu comprends les profs ouais j'ai aussi connu les guerres entre les profs et les animateurs j'ai connu j'ai vu des profs se comporter comme des connards avec les animateurs bon mais j'ai aussi vu des profs faire des trucs géniaux avec leurs animateurs des trucs trop cool scolaires, périscolaires ensemble et tout moi je suis mécano en atelier horloger et c'est le même délire tu bitches sur les collègues absents et le chef d'atelier mais bien sûr évidemment évidemment aller dire l'eau loger dans les écoles c'est devenu rare oui 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 ça s'est un peu effacé avec le temps mais ça continue non non ça continue j'ai des directeurs et des directrices logés dans les écoles j'ai connu ça existe toujours d'ailleurs logement de fonction il y en a 2-3 qui ont des logements pas dégueulasses moi j'avais les surfaces en mètre carré dans mes dossiers j'étais en mode ah ouais quand même il se met bien lui il est directeur depuis combien de temps ? 16 ans ouais tu m'étonnes moi aussi à sa place je serai resté petite école pas beaucoup d'élèves aucune difficulté appartement de 160 mètres carrés ok 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 je comprends qu'il y ait des directeurs d'école qui demandent pas leurs mutations tous les jours au rectorat je comprends je comprends en collège et lycée ça existe aussi et donc oui c'est ce qu'on appelle la nécessité de service effectivement c'est la streinte ce qu'on appelle la streinte le directeur est responsable de la sécurité du bâtiment est responsable du bâtiment et donc il est sur place comme le capitaine du navire pardon c'est un peu c'est un peu absurde mais c'est un peu ça il est là il dort sur place il vit sur place son école et il a les fonctions et les responsabilités du coup de la direction de l'établissement la France des boomers pas forcément parce que les millenials il y en a qui commencent à être directeurs d'école aussi surtout qu'il est tranquille la nuit à part les rails il y a personne pour l'emmerder ouais oui en plus si l'école brûle il perd son travail et sa maison par contre ah bah ça ça c'est sûr non non mais c'est ce qu'on appelle l'astreinte voilà t'es logé sur place en échange de quoi en fait c'est même pas ça c'est tuer d'astreinte en échange de quoi on te fournit le logement c'est dans ce sens là quoi ça brûle souvent les écoles non moi j'en ai pas eu j'ai eu de la chance par contre il y a des cambriolages dans les écoles beaucoup 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 il n'y a rien de moins sécurisé qu'une école je suis désolé mais les vieilles portes en bois là les serrures ça se pète en un coup de pied donc non non il n'y a pas mal de alors cambriolages c'est surtout des intrusions c'est plutôt vandalisme parce que cambriolages il n'y a pas grand chose c'est une école je veux dire à part des dessins d'enfants et des trucs en macramé en pâte à modeler il n'y a pas grand chose à voler il y a quand même la cantine il y a des parents qui payent la cantine en liquide et donc du coup dans le bureau du directeur il y a un petit coffre en général c'est même pas dans le bureau du directeur c'est dans le bureau de la gardienne qui est juste à côté de l'entrée donc évidemment le cambrioleur il n'a qu'à se baisser et se servir ça je l'ai eu plusieurs fois des vols de recettes de cantoches c'est des petits larcins mais il n'y a rien de plus facile à cambrioler qu'une école les systèmes d'alarme je vous laisse imaginer déjà que les chaudières tiennent pas alors les alarmes donc non ouais non mais en vrai ça va les écoles les gens qui balancent tout ça vous n'êtes pas journaliste au parisien non plus je peux le dire non mais c'est surtout non mais c'est surtout des intrusions de petits cons c'est ça vraiment moi je me souviens il y a des la police en général donc du coup c'est plutôt les policiers municipaux qui interviennent ou la DSP enfin bref ça dépend mais qui interviennent parce que c'est des bâtiments publics il y a des collégiens qui s'amusent à s'introduire dans les écoles la nuit pour foutre le bordel pour fumer les joints enfin tu vois et moi on m'a raconté des collégiens qui se faisaient arrêter par la police et la police leur disait pourquoi vous venez dans cette école là en particulier et les gamins qui répondaient parce que c'était notre école ils me disaient mais t'es con ou quoi t'es en train de vandaliser ta propre école de quand t'étais petit mais bon c'est des jeunes des oeuvrés qui se font chier ils s'emmerdent donc voilà ils tuent le temps j'avoue j'ai déjà fait bah non faites pas ça pétez pas les écoles si vous voulez vous introduire dans des lieux interdits bon il y en a mais pas les écoles foutez la paix aux gamins des gamins qui voilà tu vas pas déchirer le le dessin à l'aquarelle qui a été fait par la petite Émilie qui a 5 ans tu penses à la petite Émilie quand elle va arriver le lundi matin qu'elle va voir sa peinture de princesse en aquarelle déchirée tu penses à ses yeux humides à Émilie c'était son dessin d'anniversaire je suis Émilie avec ses petites couettes c'est l'innocence incarnée Émilie elle a rien fait à personne et toi tu déchires son dessin pour faire marrer tes potes non c'est pas sympa elle a ramené des rats avec son gâteau Jean-Massier qui pousse à la dégradation de cimetière how dare you how dare you l'aventissage de la vie ah non mais bon non mais en vrai je dis ça mais en vrai ça va il y avait pas trop de problèmes dans les écoles désolé j'avoue je me suis déjà introduit dans mon vieux collège étant plus jeune mais j'ai rien dégradé on s'est juste baladé en se rappelant le vieux temps non mais je vous mentirais en vous disant que je l'ai jamais fait moi non plus ça va ok fumer un joint dans la cour de son ancien collège c'est marrant bon c'est un life achievement à faire quand t'es un connard de lycéen mais un collège c'est pas pareil qu'une école à la fac aussi je l'ai fait allo la police quelle honte c'est si commun non mais bien sûr que c'est commun évidemment que c'est commun les collégiens qui s'introduisent dans les collèges évidemment il n'y a rien de plus commun c'est habituel quelle indignité oh ça va les premiers de la classe ça va Paris 8 ça vit la nuit ouais oui Paris 8 c'est bon c'est comme Rennes 2 c'est particulier il y a une ambiance je vais rien dire je l'ai fait aussi des collégiens qui s'introduisent dans les collèges mais quel intérêt bah je vais pas on va pas parler de la psychologie de l'adolescent mais c'est un lieu que tu connais tu transgresses un interdit tu fais chier les adultes enfin je sais pas il n'y a pas besoin de beaucoup de raisons un ado il connait déjà les lieux il sait comment escalader la grille ouais l'urbex c'est marrant t'es avec tes copains le week-end tu te fais chier bah viens on s'entrevient dans le collège enfin je sais pas à 13-14 ans t'es pas encore assez âgé pour faire des trucs vraiment de déglingo beaucoup plus dangereux tu vois tu vas pas te mettre en danger bon bah tu as un lieu que tu connais classique vraiment c'est classique ce que je suis en train de vous raconter les policiers municipaux ou la police nationale qui est appelée pour une intrusion dans un collège elle sait très bien qu'il y a 99% de chance que ce soit des gamins du collège sûr d'ailleurs les flics quand ils arrivent sur place bah les flics eux ils connaissent pas très bien les locaux évidemment ils y passent pas leur journée à la différence des collégiens donc évidemment les collégiens t'inquiètent qu'ils connaissent les couloirs ils se barrent en courant bon bah voilà du coup les flics on a pas réussi à les attraper chef et oui en même temps c'était les collégiens du collège t'inquiète qu'ils connaissent mieux que nous habiter à 10 km du collège sans moyen de transport étrangement c'est dissuasif ouais je comprends je comprends je comprends mais non mais les flics ils sont habitués quand ils interviennent sur ce genre de truc ils savent très bien que leur seule présence ça va faire fuir les collégiens donc ils font pas d'arrestation sur ce genre de cas gens qui oublient la France des territoires merde j'ai pris la main dans le sac pourquoi on raconte ça ? parce que vous m'avez posé la question des problèmes dans les écoles non je sais pas écoutez non mais on peut on peut continuer la discussion sur mon boulot en collaborateur de cabinet si vous avez des questions je sais pas pourquoi je c'est mon stream de rentrée c'est mon stream de reprise donc je suis content de vous raconter toutes ces conneries si vous avez des questions je suis content d'y répondre à cause des parafeurs il faut jamais oublier les parafeurs parafeurs ça m'a filé de l'urtique hier les parafeurs je veux plus en voir un en peinture plus jamais à cause des directeurs d'école oui je commençais par vous dire que les directeurs d'école c'est les premiers à fumer des joints dans un cours de récréation faire des soirées de prof dans les écoles quelle étude il faut faire pour accéder au collab de cabinet de mairie il n'y a pas vraiment d'études il n'y a pas vraiment d'études à faire pour être collaborateur de cabinet c'est des métiers alors je dis ça mais attention les études de droit c'est une bonne idée les études de sciences politiques c'est une bonne idée la préparation au concours de la fonction publique c'est une bonne idée c'est un peu les trois voies royales pour faire ce métier là ensuite il faut faire de la politique il faut être quelqu'un de politique si la politique est un truc que tu détestes va pas bosser pour un maire parce que tu vas faire que ça ce sera ton métier donc il faut aimer un peu quand même la politique parfois être engagé dans un parti ça peut aider mais c'est pas obligatoire du tout ça peut par exemple aider à se faire un carnet de contact ne serait-ce que ça se faire un réseau comme on dit pour trouver du boulot par exemple et ensuite il y a des alors moi en l'occurrence c'est ce que j'ai fait il y a des masters spécialisés en formation de collaborateurs de cabinet il y en a un à l'université Paris 1 et un à l'université Paris 3 de mémoire Paris 2 pardon il y en a peut-être plus depuis je dis ça à mes études c'était il y a longtemps maintenant donc peut-être que depuis il y en a eu d'autres il y en a un à Nanterre aussi il y en a un à Nanterre pour les facs que je connais moi je suis en Ile-de-France donc c'est celle que je connais je ne sais pas du tout ailleurs en France si ça existe mais ce sont des masters professionnalisants qui forment spécifiquement les métiers de collaborateurs de cabinet notamment de collaborateurs parlementaires voilà moi en l'occurrence j'ai fait ça j'ai fait ma dernière année d'études c'était un master spécialisé en formation là-dessus j'ai une question sur la présidentielle si deux candidats s'allient est-ce que leur signature s'additionne ? non il faut les refaire enfin il faut c'est un signature c'est pour une personne physique c'est pas pour une alliance je ne sais pas je ne suis pas psychologue mais Émilie revient souvent dans la discussion genre un bail avec une Émilie non pas du tout non mais je ne sais pas Émilie c'est le nom j'essaie de penser à une petite fille de 6 ans avec ses grands yeux bleus et ses petites couettes blande avec sa robe à fleurs je ne sais pas c'est le prénom Émilie qui me vient en tête en premier c'est pas chaud comme voie d'études il n'y a pas trop de gens qui se retrouvent à bosser ailleurs que dans ce secteur là si si bien sûr que si 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 non mais en plus je rappelle quand même que c'est des métiers très ingrats parce que ça dépend beaucoup de la couleur politique du moment moi en l'occurrence quand j'ai fait mes études dans ma promo il y avait des gens de gauche et des gens de droite à l'époque les gens de gauche je trouvais plus de boulot que les gens de droite les sarkozistes en 2012 ils n'avaient plus aucune région plus aucun département plus beaucoup de grandes villes ils n'avaient plus la majorité à l'Assemblée Nationale enfin c'est con mais il y avait moins de boulot il y avait de la raréfaction dans le boulot donc ça dépend aussi des moments politiques là en ce moment par exemple les écolos ça embauche si vous avez la fibre écolo que vous vous y connaissez en collectivité locale et en droit public là vous avez des boulots qui vous attendent les gars dans tous les cabinets de maires alors c'est un peu tard là maintenant parce qu'on est en 2022 les mecs ils ont gagné en 2020 il aurait fallu se presser un peu j'espère que vous n'attendez pas ce stream pour vous déclarer mais voilà non il y a du boulot il y a du boulot à prendre dans ces moments là la fibre écolo c'est pas obligatoire non non enfin faites ce que vous voulez mais bref pour bosser pour des là il y a des exécutifs municipaux écologistes qui ont gagné des mairies en ce moment voilà ça embauche dans ces camps là est-ce qu'il faut être encarté non 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 il n'y a aucune obligation d'être encarté que vous soyez ou pas membre du parti le patron s'en fout c'est pas voilà en revanche il attend de vous que vous soyez cohérent avec votre travail et que donc vous souteniez son opinion politique mais c'est normal ça encore une fois vous candidatez pour collaborer avec lui donc salut je candidate pour être ton conseiller mais en fait je te déteste et je vote pas pour toi bah écoute c'est gentil la sortie elle est là-bas ciao est-ce que t'as entendu parler du film Les Promesses avec Isabelle Huppert et Reda Kateb qui vient de sortir j'en ai entendu parler mais j'ai rien vu j'ai même pas vu de bande annonce merci Itzno pour ton prime je crois que ça parle d'une mairie c'est ça ça parle un peu de son nom en train de parler là non ça a dû arriver malgré tout ah mais après chacun voit midi à sa porte si vous levez tous les matins et vous défoncez professionnellement pour réaliser le mandat d'une personne que vous ne soutenez pas si ça vous convient foncez moi ça me paraît étrange mais chacun vit sa vie après moi je vous est-ce que tu peux infléchir légèrement une décision de temps en temps ou pas du tout bah carrément parce que tu participes enfin tu participes de l'équipe qui met en place les décisions donc évidemment encore une fois t'es conseiller donc ton patron ou ta patronne t'écoutes d'ailleurs te demande ton opinion te demande des notes des fiches des argumentaires etc c'est même toi qui va la préparer la décision donc en fait c'était évidemment moi j'avais au téléphone la mère de temps en temps sur des dossiers en particulier alors en général c'est quand il y a des dossiers épineux et au téléphone elle me disait mais je sais pas qu'est-ce que t'en penses comment tu vois les choses moi je lui disais écoute je pense qu'en ce moment c'est un peu la merde si on le fait maintenant on va se coltiner ça 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 moi franchement je serais toi j'attendrai deux mois parce que là il y a une période qui va voilà on attend la fin de l'année scolaire enfin tu vois c'est ce genre t'es collaborateur donc en fait t'es au téléphone t'as cette relation de confiance directe tu bosses avec ton patron il ou elle a confiance en toi donc des conseillers t'allérants qui restent conseillers quand les mères changent est-ce qu'il y a des cas connus ? ouais oui il y en a des cas oui ça existe notamment des conseillers techniques qui sont sur des dossiers précis vraiment des spécialistes il y en a qui peuvent souhaiter continuer même avec un nouveau maire alors encore une fois s'il y a un changement radical d'équipe parfois ça peut être bizarre d'où la clause de confiance oui c'est ça oui oui d'où la clause de confiance donc pour décrocher un poste de collaborateur est-ce qu'on peut envoyer des candidatures spontanées ? ah oui non non il faut envoyer des candidatures spontanées c'est pas des métiers qui recrutent sur petites annonces très peu très très peu ou alors dans des réseaux spécialisés il y a des pages Facebook moi je suis sur plusieurs pages Facebook de réseaux de collaborateurs où de temps en temps il y a une petite annonce qui pop en mode ouais le maire de la ville de machin cherche à recruter un conseiller technique spécialisé voirie voirie déplacement transport voilà vite dépêchez-vous c'est urgent en général c'est urgent non non mais c'est des métiers qui recrutent à la confiance donc c'est très rare normalement ça justement c'est pour ça que ça a du sens d'être dans un parti politique dans un réseau local d'engagement parce que comme ça vous connaissez les élus vous connaissez les vous connaissez les besoins c'est comme ça qu'on apprend par le bouche à oreille tiens t'es au courant machine elle quitte son poste ah ouais je savais pas elle va où bah elle rejoint un truc ah mais du coup son poste il est vacant ding bon bah je vais passer un coup de fil et hop t'appelles le directeur de cabinet le lendemain salut je sais pas si tu te souviens de moi on s'est croisé à la réunion du parti machin bah voilà je t'appelle parce que j'ai entendu dire que il y avait un poste qui se libérait chez toi sur tel sujet est-ce que c'est vrai bon évidemment il va dire ah ouais tu l'as appris par qui son métier au directeur de cabinet de tout savoir donc voilà et comment on devient dire cab les directeurs et les directrices de cabinet sont des personnes qui sont très difficiles à trouver c'est vraiment des motos à 5 pattes c'est les mieux payés et ce sont des gens qui normalement doivent cumuler des compétences de technique de dossier donc c'est des gens qui connaissent alors à minima la mairie je prends l'exemple des mairies mais enfin à minima c'est des gens qui connaissent très bien le fonctionnement des collectivités locales donc c'est soit des fonctionnaires en détachement soit des anciens collaborateurs soit des anciens élus beaucoup c'est des gens qui connaissent ils connaissent les procédures de marché public ils connaissent la la préfecture ses droits ses devoirs ses machins t'inquiète ils connaissent donc déjà ils ont des compétences techniques c'est encore mieux s'ils connaissent le territoire en question la mairie de machin ouais ouais j'y ai déjà bossé ou alors j'y ai été élu il y a 10 ans donc t'inquiète ouais ouais non je connais je connais les problématiques du territoire je les connais et surtout c'est des gens qui ont un sens politique c'est ça le plus dur à trouver chez un directeur de cabinet une directrice de cabinet c'est une personne qui a du nez qui a du pif qui a du sens politique qui sait où ça va dans quelle direction merci Angri Pilatus pour ton prime merci beaucoup faut être insomniac ah ça directeur de cabinet faut aimer le Prozac et l'alcool ouais est-ce que tu penses qu'un profil scientifique peut devenir collaborateur bien sûr bien sûr évidemment oui bien sûr c'est quoi la différence entre directeur de cabinet et chef de cabinet alors c'est une bonne question comment dire il n'y a pas de règle donc généralement historiquement généralement le directeur de cabinet c'est le c'est l'alter ego du maire ou de la mère c'est une personne j'ai une manière de le dire comme ça vous allez comprendre quand vous parlez à un directeur de cabinet il faut que vous dans votre tête c'est comme si vous parliez au maire voilà c'est aussi simple que ça c'est littéralement son alter ego c'est son c'est la personne la plus importante politiquement je parle bien en politique politiquement c'est son cerveau détaché c'est son cher pas c'est c'est son deuxième cerveau c'est son voilà donc c'est ça un dire cab donc le directeur de cabinet c'est le chef de la hiérarchie du cabinet donc il est à la tête de l'équipe c'est le plus proche conseiller du maire d'ailleurs en général son bureau est collé à celui du maire c'est vous dire à quel point c'est en ligne directe entre les deux il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre le dire cab et le maire normalement c'est un peu d'ailleurs comme les enfants tu sais si papa a dit oui c'est que la réponse est oui si maman a dit oui c'est que la réponse est oui il va s'occuper de l'équipe municipale avec les adjoints et la majorité etc mais là je parle côté cabinet donc le directeur de cabinet c'est cette personne là qui est donc à la tête du cabinet et qui est le supérieur hiérarchique des conseillers et d'ailleurs ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur les parafeurs la règle l'usage c'est même pas une règle c'est juste une pratique professionnelle de base tout ce qui vient devant les yeux du maire le directeur de cabinet l'a vu avant tous les parafeurs il les a lus avant toutes les infos il les a en fait il doit les avoir il doit avoir le même niveau d'information c'est très important que le maire et le directeur aient le même niveau d'information donc il faut qu'il sache c'est mieux que le directeur le directeur aussi a un rôle de faire tampon c'est à dire que tu vas parfois voir avec ton directeur des problèmes tu vas lui donner plein d'informations il va comprendre le problème avec toi il va dire ok bon ce qu'on va faire Jean c'est qu'on va faire ça 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 et donc tu vas dire au patron qu'on fait ça 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 mais tu lui épargnes les détails tu me les as donnés à moi c'est bon j'ai compris donc voilà bref je ferme la parenthèse c'est pareil pour le président de la république et le premier ministre eux ils ont tous des cabinets et tout donc ça c'est le directeur de cabinet et ensuite ce qu'on appelle le chef de cabinet le chef de cabinet c'est la personne qui va gérer le tempo un petit peu du travail de l'équipe du cabinet notamment via la gestion de l'agenda c'est le chef de cabinet qui a la responsabilité généralement encore une fois c'est pas une règle absolue mais moi ce que j'ai constaté toujours c'est que c'est le ou la chef de cabinet qui gère l'agenda qui gère l'agenda donc les déplacements les rendez-vous les rendez-vous téléphoniques les déjeuners de travail les réunions etc du maire ou de la maire c'est cette personne là qui va gérer l'agenda et qui donc va être en lien avec tous les conseillers pour savoir ce qu'on met dans l'agenda à quelle heure à quelle date et tout c'est la personne qui gère notamment par exemple les déplacements donc tout ce qui est déplacements protocoles sécurité même gestion des chauffeurs garde du corps enfin tous ces sujets là en fait c'est le chef cab qui va gérer toute la logistique un peu ouais alors encore une fois le chef cab il a aussi un peu l'aspect politique c'est pas un secrétaire le chef cab c'est aussi quelqu'un qui justement est capable de dire oui non à des invitations à des priorisations c'est quelqu'un qui a un peu de sens politique tu vois si t'as le choix dans l'agenda s'il y a un conflit dans l'agenda entre une réunion avec le préfet et l'inauguration d'un salon de coiffure le chef cab il sait que le plus important c'est la réunion avec le préfet on aime beaucoup les coiffeurs c'est pas le sujet mais c'est important le préfet vous voyez ce que je veux dire c'est l'argent en gros c'est à dire surtout si le préfet il veut t'en sucrer en fait surtout si la réunion à la préfecture c'est pour discuter des budgets alloués aux collectivités dans le cadre du plan pluriannuel de répartition des enveloppes sur machin les fonctionnaires de machin le direcab et le directeur général des services c'est deux postes différents du coup ouais c'est différent le directeur général des services c'est un haut fonctionnaire qui est à la tête des services administratifs de la mairie tous les fonctionnaires de mairie répondent au directeur général des services le directeur général des services a aussi pour fonction de préparer administrativement le conseil municipal donc d'envoyer les convocations aux élus avec l'ordre du jour de recevoir les différentes motions projets de délibération qui vont être envoyés par les élus d'opposition de la majorité du coup si le préfet est aussi coiffeur on fait comment s'il y a bien une personne que je ne veux pas voir approcher de ma tête avec une paire de ciseaux c'est bien un préfet beaucoup de respect pour le corps préfectoral mesdames et messieurs les préfets mais non s'il vous plaît chacun son métier tu as bossé à l'Assemblée ? j'ai jamais bossé à l'Assemblée non jamais directement je suis déjà plusieurs fois dans le cadre de mon métier je suis déjà plusieurs fois allé à l'Assemblée je suis allé dans des ministères j'ai fait des réunions partout etc mais j'ai jamais travaillé à l'Assemblée non préfecture préfecture c'est bon je l'ai elle est très bonne préfet c'est encore des polytechniciens non tu confonds les polytechniciens ils deviennent pratiquement jamais préfets c'est plutôt des énarques c'est l'énarque qui forme le gros du corps de la préfectorale parle-nous de ton rôle au ministère de la Santé quelle est la différence avec une politique locale ? c'est le jour et la nuit c'est à dire que comme je vous l'ai expliqué au niveau local tu es responsable tu t'occupes de politique mais au niveau local donc tu vas gérer des problèmes locaux moi j'avais des écoles avec des directrices d'école au téléphone avec des réunions aussi avec des fonctionnaires à l'hôtel de ville pour gérer les budgets l'investissement bref il y avait plein de choses des réformes des trucs comme ça mais ça reste de la politique locale je recevais du courrier je gérais aussi des problématiques courrier des problèmes de parents d'élèves des sujets aussi dans une école il y a un problème il faut régler le problème c'est moi qui m'en occupais parfois j'y allais physiquement dans les écoles rencontrer la directrice les parents d'élèves de l'école monter de toute pièce une réunion pour trouver une solution au niveau local une concertation avec les citoyens donc tu vois c'est la politique locale dans un ministère c'est pas du tout pareil dans un ministère t'es très très détaché du terrain mais c'est normal le ministre de la santé il soigne pas des gens il est pas dans un hôpital au contraire il est au sommet de la hiérarchie de tous les fonctionnaires du ministère de la santé donc le ministère de la santé moi j'étais en l'occurrence mon métier était très différent parce que là j'étais plume donc mon rôle c'est d'écrire des discours donc j'écrivais les discours et autres interventions tu poses toujours des discours parfois c'était juste des interventions de la ministre de la santé sachant que la ministre pour qui je bossais elle était à l'époque ministre des solidarités de la santé et des droits des femmes affaires sociales comme on dit donc c'est toute la sécurité sociale toute la politique familiale handicap personnes âgées petite enfance assurance maladie retraite donc santé hôpital prévention médico-social médecine libérale et elle était aussi ministre des droits des femmes gros ministère c'est un énorme ministère c'est un énorme ministère ministère des affaires sociales de solidarité et de la santé c'est un très très gros ministère c'est un très beau ministère aussi comme on dit comme on dit dans le jargon c'est le ministère des gens c'est bête à dire c'est le ministère qui s'occupe des gens c'est un peu le cliché mais le ministère de la culture c'est le ministère des artistes le ministère de l'éducation nationale c'est le ministère des profs et des parents d'élèves le ministère de l'intérieur c'est le ministère des policiers et des pompiers le ministère de la santé et le ministère des affaires sociales c'est le ministère des gens c'est le ministère des de la société des pauvres des personnes âgées des personnes handicapées des enfants Le ministère des finances, c'est celui des banques et des impôts. Le ministère des finances, non, c'est le ministère du budget. Là, tu confonds. Le ministère des finances, c'est le ministère du budget de l'État. C'est le ministère des impôts et des dépenses publiques, des crédits, des missions, tout ce jargon-là. Du budget, en fait, le budget de l'État, le budget des ministères, le budget des missions, le budget de l'économie, le ministère de l'économie, c'est le ministère des entreprises. Des commerçants, des grandes entreprises, des petites entreprises, des TPE, des PME, des PMI, de l'innovation, de la recherche, de la R&D, comme on dit. Et donc, bref, un ministère, évidemment, c'est très différent. Un ministère, ça revient au tout début de notre discussion où je vous parlais d'interministériel, où je vous parlais de mission de l'État, de lien avec le Parlement. On est une petite équipe d'entre 15 et 20 collaborateurs à travailler au service d'un ministre ou d'une ministre. Le cabinet est organisé. Alors, pour le coup, là, c'est un peu plus organisé. Enfin, oui, un peu plus organisé, ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, le souvenir que j'en avais, c'est qu'à l'époque, au ministère de Affaires sociales, Santé, Droits des Femmes, on avait un directeur de cabinet, deux directeurs de cabinet adjoints, un qui s'occupait des affaires sociales et des droits des femmes et l'autre qui s'occupait de la santé. Un chef de cabinet et un chef de cabinet adjoint. Deux officiers de sécurité. Il y avait trois secrétaires au secrétariat particulier de la ministre. Il y avait trois secrétaires pour les trois directeurs de cabinet. Le secrétariat s'occupait évidemment de l'interne, des courriers, des parafeurs. Des prises de rendez-vous, des coups de filentrant et des réservations de salles de réunion. Et ensuite, au sein du ministère, au sein du cabinet, c'est une équipe avec des conseillers, des conseillères spécialisées. Thématique, en l'occurrence. Donc, il y avait un conseiller, il y avait une conseillère Droits des Femmes. Il y avait... Je vais vous faire de mémoire, parce qu'il y en a certaines que j'ai oubliées. Et ensuite, je vous ferai les autres fonctions, dont moi. Donc, j'avais une collègue qui s'occupait des droits des femmes. J'avais un collègue qui s'occupait de l'hôpital. J'avais un collègue qui s'occupait de la politique de prévention. J'avais un collègue qui s'occupait de... De la politique de santé autour des maladies, des... Enfin, oui, des surveillances épidémiologiques. Moi, j'ai bossé au moment d'Ebola, donc on se souvient très bien du virus Ebola. En Guinée. Donc, une collègue qui était... Mais j'ai adoré tous mes collègues, ils étaient tous extraordinaires. Vous voyez, Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. Vous voyez qui c'est ? Vous l'avez vu en conférence de presse. Jérôme Salomon, c'était un de mes collègues. Jérôme, il était... C'était Jérôme, hein. On buvait du vin ensemble. Je l'aimais bien, Jérôme. Je crois qu'il m'aimait bien aussi, on s'entendait bien. Jérôme, c'était mon collègue qui s'occupait... Il ne s'occupait pas de l'hôpital directement, il s'occupait... Parce que c'était un autre collègue qui s'occupait aussi spécialement des questions d'organisation hospitalière. Jérôme, il bossait vraiment sur les sujets... Non, mais c'était le médecin de la bande. C'était un des médecins de la bande, ce n'était pas le seul, mais... Donc bref, il était thématisé sur certains sujets de santé, notamment Ebola. Je me souviens, c'est avec lui qu'on a géré ça. On avait plusieurs conseillers qui s'occupaient des affaires sociales. Donc famille, maladie... Oui, sécurité sociale, mais... Côté des différentes branches. La BD qu'est d'Orsay est réaliste ? Ah, c'est la BD la plus réaliste que j'ai jamais lue, ouais. J'ai vécu chacune des cases de cette BD. Et... Et donc bref, il y avait toute une flopée comme ça de collègues tous plus spécialisés les uns que les autres. C'était tous des tronches, par contre, je ne rigole pas, c'était vraiment des tronches. C'était des gens... Pour certains qui étaient médecins. Il y en avait un, d'ailleurs, qui était un de mes collègues, qui était un des directeurs des urgences hospitalières de l'hôpital de Garche, je m'en souviens. C'était un mec génial. C'était vraiment un mec super. Et après ça, il y avait les fonctions support, donc il y avait les conseillers communication. Ils étaient deux plus un stagiaire, plus deux stagiaires, ouais. Eux, c'était mes potes, on s'entendait trop. Il y avait deux conseillers parlementaires, donc ils s'occupaient de tout le versant parlementaire du travail de la ministre, donc les questions au gouvernement, le défense des amendements, etc. C'était Gabriel Attal, que vous connaissez, qui est le porte-parole du gouvernement actuel, donc c'était mon collègue, il s'occupait du... Il était conseiller parlementaire de la ministre, et Alexandra, qui était sa collègue, et qui bossait tous les deux ensemble. Et nous, les plumes, on était... Moi, au début, j'étais tout seul, et ensuite, on était deux, avec Maude qui m'a rejoint. Donc ça, c'était un peu les fonctions support. Hop ! ... Jérôme est médecin. Ouais, Jérôme est... Oui, oui, Jérôme... Ouais. Jérôme, il est médecin, ouais. Est-ce que t'as rencontré Didier Raoult ? Pas du tout. Moi, je rencontrais personne, parce que mon métier, c'était plume, donc j'avais pas vraiment de réunion ni de rendez-vous, quoi. J'écrivais les discours. Et donc, en l'occurrence, le fonctionnement de l'écriture du discours de la ministre, c'était... Ça commençait avec le chef de cabinet. Donc je vous rappelle que le chef de cabinet, c'est la personne qui gère l'agenda. Et donc le chef de cabinet, à l'époque, il avait de la visibilité sur l'agenda à peu près dix jours, deux semaines. Donc en gros, moi, j'identifiais dans l'agenda prévisionnel de la ministre que normalement, dans dix jours, tout se passe bien, elle va à l'inauguration du nouvel hôpital machin. À Beauvais. J'invente un, mais vous voyez l'idée, quoi. Il va y avoir ça dans son agenda. Il y a un discours qu'il va falloir préparer. Et il va falloir qu'elle dise quelque chose, qu'elle prononce un discours. Donc j'identifiais ce discours-là. Donc j'allais dans le bureau de mon collègue qui s'occupe des hôpitaux. Il rappelait la porte, il fait Yo, ça roule ? Il m'avait arrivé, il me faisait Non, Jean, j'ai pas le temps. 100%. Évidemment, ils sont tous sous l'eau. Non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Non, non, si, 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 je te jure que t'as le temps. Je t'attends parce que de toute façon, t'as pas le choix. Donc je m'assieds dans son bureau. Il disait, ça va, tu veux un café ? En général, j'arrivais avec un café. Et je lui disais, bon, l'hôpital de Beauvais, là, tu sais qu'il y a l'inauguration dans dix jours ? Elle dit, ah oui, c'est vrai, oui, c'est dans dix jours déjà, ouais, ouais. Et alors ? Et alors, la ministre, il va falloir qu'elle prononce un discours. C'est pour ça que je viens de voir. Il faut que je prépare le discours. Ah putain, ouais, bon. Et donc là, je lui disais, écoute, c'est pas compliqué, je vais pas prendre longtemps dans ton temps. Donne-moi un maximum d'informations que j'ai besoin de comprendre pour saisir l'enjeu de l'hôpital de Beauvais, machin. Et donc là, mon collègue, il disait, bon, écoute, c'est pas compliqué. En fait, et là, il commençait à me parler. Et là, il me parlait de politique. Et il m'expliquait tout ce que j'avais besoin de comprendre sur le pourquoi du comment est-ce qu'on inaugure un hôpital dans dix jours. Donc comment est-ce qu'en fait, cet hôpital, il a été décidé à une autre époque, parce qu'évidemment, ça prend du temps, machin. Il a été financé en partie par des fonds européens avec le concours aussi du conseil régional. Il y a eu une mobilisation des médecins de manière à avoir une nouvelle unité d'oncologie qui est une des plus puissantes d'Europe parce qu'il y a un nouveau scanner qui va être installé justement dans la nouvelle aile de pédiatrie, machin, de l'hôpital. C'est un scanner très important parce qu'en fait, il a été financé en partie sur des crédits qui ont été débloqués par l'Elysée il y a deux ans parce que machin, parce que l'Europe est à la pointe et tout. Bref, il me donne plein d'éléments comme ça. Plein, 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 plein d'éléments. Il me donne aussi d'éléments en politique locale, machin. Moi, je prends tout ça en note, frénétiquement. Je reviens dans mon bureau et là, je suis en mode « Ok, il faut que je fasse le tri. » Il m'a donné plein d'infos, plein de contextes, plein de sujets, machin. Et donc, j'écris le discours. Et donc, je fais un premier jet d'un discours. J'essaye de m'imaginer la scène. La ministre, elle est là. Il y a un petit pupille, drapeau européen, drapeau français, des caméras partout, des photographes, machin. Le président ou la présidente de l'Agence régionale de santé, l'ARS. Le préfet ou la préfète. Son collègue ministre de l'innovation, de la recherche qui est présent, etc. Machin. Il y a un tel, il y a truc et tout, machin. Et donc, je prépare le discours. Et donc, j'écris Madame la préfète, Monsieur le directeur de l'hôpital, Madame la présidente de l'ARS, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le député, Monsieur le maire, Monsieur le président de région, machin. C'est une immense joie pour moi aujourd'hui que... Enfin, bref. Et blablabla, blablabla. Enfin, vous voyez, donc, j'écris un discours. J'essaie d'organiser un peu le discours en essayant de trouver une articulation, en disant... En l'occurrence, là, je vous fais un discours simple. C'est un discours d'inauguration. Un discours d'inauguration, le seul message que tu as à faire passer, c'est bravo, félicitations et vive l'avenir. Je ne rigole pas. C'est vrai. C'est un discours d'inauguration, c'est ça. C'est bravo aux équipes pour leur mobilisation. Félicitations à tout le travail qui a été effectué pour arriver à ce jour aujourd'hui. T'en profites pour en mettre une couche sur la politique que tu mènes en disant... Cet hôpital est aussi... Ma présence aujourd'hui en tant que ministre est aussi, pour moi, l'occasion d'insister sur la nécessité que nous avons à être à la pointe au service des administrés et des patients parce que nous sommes dans un monde en mutation dans lequel nous avons besoin de nouvelles unités hospitalières qui répondent davantage à des problématiques contemporaines sur les maladies infectieuses. Enfin, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Vous faites de la politique. Vous expliquez pourquoi cet hôpital, il est vraiment chouette et machin. Et donc, vous mettez du bon moqueur à toutes les équipes. Et voilà. Pas de tacle gratuit à l'opposition. Dans un discours d'inauguration, ça ne sert à rien. Non, non. Tu peux glisser des petites phrases du genre « Il aura fallu du courage politique pour qu'enfin nous arrivions à ce jour, mesdames et messieurs. » Et ma fierté est aussi celle d'un combat que nous avons mené, un combat politique, j'ose le dire, un combat qui a voulu que cet hôpital, contre vents et marées, comme ça, tu vois, tu fais passer des petits messages comme ça en disant « Ah, il y a des connards qu'on votait contre. » Hein ? Tous les mecs d'opposition qui n'ont pas voté les crédits au conseil régional. Hein ? On enculé. Bref. On est là pour dire bravo. C'est une inauguration. Pas la peine de le dire trop explicitement. Plutôt que d'enfoncer le clou sur ceux qui ont voté contre, félicitons ceux qui ont voté pour. Voilà. En gros, on fait comme ça. Et je remercie bien évidemment et je salue l'implication de toute l'équipe municipale. Je sais, monsieur le maire, l'attachement qui a été le vôtre à ce que la mairie, à ce que cet hôpital soit au cœur d'une ville parce qu'un hôpital... Enfin bref, alors là, tu fais un peu de philo en disant parce que soigner les gens, c'est aussi être au cœur des villes, que ça a du sens que les hôpitaux soient dans nos villes et non pas aux périphéries parce que... Et donc là, tu vas en fait... Évidemment, tu brosses dans le champ du poil Ah putain, j'ai des réflexes de l'époque. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'écris mon discours. Je retourne voir mon collègue que j'avais saoulé avec mes questions. Je lui fais lire le discours. Il le lit devant moi. Et là, il me fait des premiers retours en me disant Ah putain, t'as oublié de parler. De quoi, de quoi, de quoi ? Ah non, parce que je t'ai pas dit. Parce qu'en fait, et là, il me redit des trucs qu'il avait voulu me dire. Vachement important. Non, parce qu'en fait, le président du conseil régional, en fait, à l'époque, il a voté contre. Mais depuis, il y a eu un retournement de majorité et il a fait une nouvelle alliance. Donc en fait, il ne faut pas trop l'enfoncer. C'est un peu grâce à lui si l'hôpital... Ah d'accord, ok. Du coup, on va y aller mollo sur le parcours, sur le moment où... Oui, on va y aller mollo sur ce... Ok, d'accord. Bon bref, vous voyez ce que je veux dire. qui va lire le discours, me faire des retours. Pareil. Donc dans la marge, il m'écrit trop long, à raccourcir, à rallonger. Il met au contraire... Il met en des caisses. Il rajoute des phrases. Un peu de lyrisme. Temps en temps, ça te fait plaisir. Quand il a le temps et que ça le fait marrer, il rajoute des phrases. Sinon, il supprime des paragraphes comme ça, avec des grands traits. Trop long. Non, mais on s'en branle le genre de l'unité d'oncologie machin. Oui, mais c'est parce qu'en fait, Fabien, il m'a dit que c'était vachement important parce que c'est un scanner... mais genre, très bien. Non, mais super, le scanner laser machin. Super, on s'en branle. On ne va pas rentrer dans le détail. C'est une ministre. Elle n'est pas là pour... Ok, 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 non, d'accord. Moi, je l'ai mis là. Toi, tu prends. Donc, on retire le scanner laser. On retire le... Ok, non, ok, donc je retire le scanner laser. Ok, ça raccourcit le discours. Très bien. Ensuite, ça arrive au directeur de cabinet qui fait pareil que son directeur adjoint. il relut le... Bon, lui, il a encore moins de temps. Donc, lui, en général, dans la marge, il écrit vu, vu, vu. Bon, allez, c'est bon. Et donc, une fois que tout le monde a vu le discours et qu'on est tous d'accord sur la version, là, je l'envoie à la ministre. Là, je l'envoie à la ministre. Et à partir de ce moment-là, les seuls allers-retours, c'est entre la ministre et moi. Donc, soit par échange de mail. Bon, la plupart du temps, c'était elle, elle, en l'occurrence, elle travaillait à la main. Donc, elle, pareil, elle revoyait mon discours. Dans le meilleur des cas, elle rajoutait quelques phrases, des trucs un peu persos, qu'elle voulait remettre, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a fait de la politique avant moi. Elle connaît personnellement le député. Elle connaît personnellement le maire. Donc, elle rajoutait deux, trois petits trucs comme ça, des éléments que moi, je n'avais pas trop parce que j'étais un peu passé à côté, mais qu'elle le dit. Voilà. Elle rajoutait, par exemple, un truc un peu perso en disant « Je me souviens, monsieur le maire, cher Michel, on se souvient, vous et moi, à l'époque, comment il a fallu se battre pour que machin, oui, oui. » Donc là, le moment où le maire, il fait « Oui, ça, je m'en souviens bien, Marisol, c'est vrai. » Bref, vous voyez le genre. Donc, elle rajoute des petits trucs comme ça. Et dans le meilleur des cas, ça finit comme ça. Elle valide le discours et ça part. Et dans le pire des cas, elle m'appelle. Elle me disait « Jean, vous pouvez venir dans mon bureau, s'il vous plaît. » « Pourquoi vous ne parlez pas du scanner machin ? Parce qu'on m'a dit qu'il y avait un super scanner dans cet hôpital. » Et là, ton rôle, c'est de lui dire « Vous avez raison, la ministre, oui, je vais le rajouter, bien sûr. Tu ne commences pas à dire « Non, mais en fait, c'est Michel, il a dit qu'il fallait le supprimer parce qu'on s'en foutait. » Alors, tu fermes ta gueule. Tu dis « Oui, je vais le rajouter, bien sûr. » Tu retournes à ton poste de travail, tu rajoutes. Le paragraphe que tu avais surpris mais avant, tu retournes dans le bureau de la ministre avec les nouvelles versions. « Regardez, j'ai rajouté un paragraphe sur le scanner. C'est beaucoup mieux, Jean-André. Voilà, très bien. On met en avant ce nouveau scanner, quand même, il nous a coûté une brique. Quand même, la moindre des choses que de un. Cocorico, on a le meilleur scanner du monde. Quand même, on en dit un mot. Vous avez raison, madame la ministre. Hum, bien sûr. Donc voilà. Une brique, un scanner plutôt sans. Ouais, c'est plutôt sans briques, ouais. Donc voilà, donc là, voilà. Là, je vous ai donné un exemple d'un discours un peu de base, d'inauguration d'un hôpital. C'est un truc complètement virtuel. Mais des discours, j'en ai écrit des pelles pour plein de trucs différents. Des inaugurations, il y en avait quelques-unes, mais ce n'était pas le plus important. Des discours à l'Assemblée nationale, évidemment, présentation d'un projet de loi, présentation de projet de résolution. Des discours devant la presse, en conférence de presse, pour présenter le plan national de réduction du tabagisme, le plan national de prévention des maladies sexuellement transmissibles pour les jeunes. Pour présenter, enfin voilà, j'ai écrit des discours elle prononçait beaucoup de discours évidemment devant des congrès. Donc des congrès de médecins, des congrès professionnels, l'association européenne des médecins réanimateurs. Pour son congrès annuel, elle prononçait une allocution. Elle prononçait, voilà. Donc j'ai écrit ce genre de discours-là beaucoup, beaucoup de discours politiques devant les syndicats aussi, évidemment. Enfin beaucoup, non, je n'avais pas écrit beaucoup, mais c'était le plus important, ceux-là, politiquement, évidemment. que tu es là pour expliquer au syndicat la politique que tu entends mener. Des discours de remise de Légion d'honneur aussi, beaucoup. Ouais, ouais. Deux par mois, je crois, un truc comme ça à peu près. Discours de commémoration, ouais, j'en ai écrit. C'est quoi déjà le jour des pompiers ? La sain des pompiers, c'est là quoi déjà ? Elle devient quoi, Marisol ? Marisol Touraine est à la tête d'une ONG, la Sainte Barbe. Merci, la Sainte Barbe. Je me souviens, j'ai écrit un discours pour la Sainte Barbe. Marisol Touraine, elle est à la tête d'une ONG qui travaille sur le prix des médicaments. Parce qu'en l'occurrence, quand elle était ministre, elle s'est battue contre les laboratoires pharmaceutiques sur la question du prix des médicaments. Je ne sais pas si vous vous souvenez, notamment sur les hépatites. Il y avait eu des laboratoires qui avaient annoncé des prix prohibitifs pour rembourser leurs investissements faramineux. Elle s'était battue contre ça et politiquement, c'était un de ses chevaux de bataille de la régulation des prix du médicament au niveau européen. Depuis, elle a rejoint une ONG dont j'ai oublié le nom qui travaille sur la question du prix des médicaments, notamment pour les pays en voie de développement. Elle travaille sur des logiques. J'ai cru comprendre ces logiques d'achat groupé de médicaments pour permettre aux pays en voie de développement d'acquérir eux aussi des médicaments et surtout pour sécuriser le circuit de financement pour que ce soit rentable pour les industries pharmaceutiques aussi de penser aux pays en voie de développement. Bref, Léa Chamboncel, elle avait fait un podcast sur ce sujet. Elle avait interviewé Marisol Touraine. Bref. Du coup, t'as vu le président Hollande ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis allé à l'Elysée deux, trois fois, ouais. La moralité, moralité, faut-il connaître le domaine pour en écrire ou y travailler ou c'est pas nécessaire pour de la politique ? Encore une fois, c'est un discours politique. On ne te demande pas un discours technique. Un ministre ne va pas faire un discours technique. Ce n'est pas son job. Il est là pour faire un discours politique. Donc, moi, en l'occurrence, j'étais plume. Ce n'était pas moi qui m'y connaissais le mieux sur chacun des dossiers parce que j'avais des collègues qui étaient conseillés sur ces sujets-là. Donc, j'allais voir mes collègues. Je leur disais, explique-moi, c'est quoi cette histoire de plan de prévention pour les maladies sexuellement transmissibles pour les jeunes ? C'est quoi le délire ? Et bien, ma collègue, c'est elle qui l'avait monté le plan. Donc, elle le connaissait par cœur. Elle avait fait toute la négociation, etc., avec les services interministériels, avec les collectivités locales et tout. Donc, t'inquiète, qu'elle m'en parlait pendant deux heures. Elle m'expliquait. Du coup, je prenais des notes. Je n'ai pas le dernier des cons. J'arrivais à comprendre. Donc, j'écrivais. Est-ce que vous savez qui a écrit les discours de François Hollande ? Il a eu plusieurs plumes, François Hollande. Il y en a un que j'ai rencontré dont j'ai oublié le nom. J'avais déjeuné avec lui. J'avais fait un déj entre plumes. Il était sympa. Ce n'est pas frustrant, ce boulot, parfois ? Non, je ne vois pas d'où viendrait la frustration. C'est dur, mais bon. Gaspard Ganser. Non, Gaspard Ganser, il n'était pas plume. Gaspard Ganser, il était conseiller communication. Elle est devenue quoi, ta collègue plume ? Elle a bossé dans l'édition, elle, après. Elle est allée bosser dans l'édition. Je ne sais pas ce qu'elle devient maintenant. Ça fait longtemps que je n'ai pas bu une bière avec elle. Ah oui, c'est à cause du Covid, c'est vrai. Combien de discours qui n'ont pas servi ? Il y en a eu quelques-uns, des discours que tu n'écris pour rien. Oui, parce que du coup, je vous ai expliqué tout à l'heure que je partais de l'agenda de la ministre. Donc, on prévoyait une inauguration d'hôpital, mais ça arrivait que l'agenda saute à J-2. Il se passe un truc, il y a une... je ne sais pas, un fait politique qui fait qu'en fait on change son agenda, on annule un truc. Du coup, j'ai bossé pour rien. Ça, ça m'arrivait. Oui, mais c'est comme ça. Et à l'inverse, des discours qui n'étaient pas prévus et qu'il a fallu écrire en toute hâte. Et j'ai notamment le souvenir douloureux du discours pour les attentats de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015. Il a fallu que j'écrive un discours alors que j'étais moi-même en larmes parce qu'il fallait trouver des mots, parce qu'il fallait dire des choses, parce qu'il fallait parler, parce que voilà. Et ça a été un des jours les plus traumatisants de ma vie, donc je ne vais pas m'étaler beaucoup dessus parce que sinon je vais me remettre à pleurer. Mais on s'est retrouvés en mode on annule tout. Tout ce qui était prévu dans son agenda, je vous laisse imaginer. Elle devait partir et tout machin. On annule tout, tout le déplacement dans le sud de la France. On annule, on reste à Paris. Et Jean, il faut que tu ailles écrire vite un discours pour les fonctionnaires du ministère, en l'occurrence. C'était un discours, une adresse aux fonctionnaires. Il fallait trouver les mots. Et c'est dans ces moments-là justement que, alors c'est vachement dur de bosser dans ces conditions, je ne vous cache pas. surtout quand tu penses aux copains de Charlie qui sont morts. Bref, pardon. Et donc du coup, c'est dans ces moments-là que tu essaies de trouver un peu, je ne sais pas, des manières de... Et ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le côté du ministère des gens. On est un ministère un peu particulier. Dans l'organisation de l'État, on est un ministère particulier. Et en l'occurrence, et c'est un peu les mots que j'avais trouvés pour la ministre. Après, je l'avais travaillé avec elle, on avait un peu préparé ensemble ce discours et elle m'avait dit en fait ce qu'il faut dire aux médecins, parce que là, on va s'adresser aux soignants, aux gens de la santé, au monde de la santé. Votre ministre vous parle, il y a un truc à vous dire dans les heures terribles qu'est en train de vivre la France. Et elle avait trouvé les mots en disant en fait, il faut leur dire, il faut que tu trouves genre les moyens de leur dire que c'est vous qui avez apporté la première des plus belles réponses au terrorisme. Parce que les blessés de Charlie Hebdo, en fait, ils ont été transportés à l'hôpital en fait. Vous avez été là, vous étiez là et vous avez été les premiers. Il y a eu la police évidemment, mais c'est des médecins, c'est des médecins hautement qualifiés, c'est des serviteurs du service public de la santé qui ont répondu présents à l'appel au moment où on avait besoin d'eux. Il a fallu soigner des blessés de guerre en plein Paris. Et bah, c'est vous, les blouses blanches, c'est vous qui avez été là et c'est dans ces moments-là. Et voilà. Et donc bref, j'avais écrit un discours où elle disait, bah voilà, c'est dans ces moments-là qu'on voit un pays développé répondre à la barbarie, par l'organisation, par la préparation, par le travail, par le dévouement, par le service à l'autre et non pas les balles. Bref, on avait bricolé un discours comme ça. T'étais encore en poste au moment du Bataclan. Non, au moment du Bataclan, j'étais plus en poste au ministère. J'étais retourné à la mairie de Paris et je bossais pour... Je bossais pour l'adjointe à la maire de Paris chargée de la sécurité, figurez-vous. Au moment du Bataclan. Oh putain. Le petit Cambodge, tout ça. Je m'en souviens très bien. Pas les meilleurs souvenirs de ma vie non plus. Quand tu travailles au sein de l'équipe qui bosse sur la sécurité des Parisiens et que les Parisiens sont sous les balles, c'est littéralement ça qui s'est passé. J'ai eu des attentats sur des terrasses de café. Tu dis, oh putain. Chat noir. T'as l'âge commune un peu. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est toi qui préparais les éléments de réponse pour les interviews ? Ça dépendait des interviews, ouais. J'en faisais quelques-unes. Notamment, il y avait des journaux qui faisaient des interviews pas écrites. Donc, ils envoyaient une liste de questions et on préparait des réponses. Après spécialisé, notamment, il y avait beaucoup ça. Ouais. Combien de versions par discours au minimum ? Au minimum, avec les allers-retours, 5. Au maximum, je crois que j'étais monté jusqu'à 17 ou 18. Alors, moi, quand ça ne veut pas. Mais c'était les discours les plus délicats. Il y a des discours qui sont durs à écrire et c'est normal parce qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit comme on le dit et rien oublier et en même temps que les choses soient dans le bon ordre et c'est-à-dire Mais... Non, après, les discours les plus durs, ce n'est pas les discours les plus grandiloquents parce que tu vois, tu peux... Par exemple, les discours à l'Assemblée nationale, ça peut paraître très impressionnant. C'est la tribune de l'Assemblée, tu vas lire un discours. En fait, ce n'est pas des discours incroyables parce que ce sont des discours qui se bornent à représenter pour la millième fois l'argumentaire politique du pourquoi, du comment, on fait des réformes ou des trucs comme ça et qui se bornent à détailler ce qu'il y a dans le projet de loi. Là, tu bosses avec tes collègues conseillers parlementaires, Gabriel Attal, on bossait ensemble, on était en mode... Gabriel, il écrivait très bien, c'est un mec très talentueux donc il... Voilà, il écrivait le discours. Non, les discours les plus difficiles, c'est quand tu fais des discours devant des syndicats qui sont hostiles. Ça, c'est normal parce que tu fais de la politique, la politique, c'est clivant donc parfois, tu vas au clivage. Des discours... Après, il y a des discours qui sont plus beaux que d'autres. On avait fait un discours pour les 70 ans de la loi Veil par exemple et c'est cool. Il y a des moments où tu marques le coup quand même de dire merde, enfin quand même, défendre le droit de toutes les femmes du monde à avoir accès à un avortement sûr en disant qu'il y a encore des progrès à faire y compris en France. Donc ouais, il y a des moments politiques où tu dis ouais, c'est cool. Là, c'est politique ce que je suis en train de vous dire évidemment. À l'époque, je soutenais le gouvernement donc voilà. Donc... Tu as placé des blagues, des refs ou des trucs dans le genre dans les discours ? Non. Non, j'ai hésité à mettre des blagues dans le discours sur le cancer colorectal. Mais bon, en disant qu'il fallait aller au fond du sujet, qu'on touchait du doigt la solution, enfin non, ouais non, je ne l'ai pas fait finalement. Ça m'a fait marrer sur le moment avec des collègues mais on a laissé tomber. Comment il est devenu porte-parole du gouvernement Gabriel Attal ? Bah Gabriel Attal, il a d'abord été élu député. T'as bossé à Griveaux ? Non, je n'ai pas bossé à Griveaux. Je suis arrivé après qu'il soit parti. Gabriel Attal, il a été élu député. Ensuite, au sein de la majorité, il s'est fait repérer, je crois qu'il a été sur un poste en particulier. Ensuite, il est devenu secrétaire d'État à la jeunesse. Il a mis en place le service national universel. Et ensuite, au dernier remaniement, il a été nommé porte-parole du gouvernement en remplacement de 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 Est-ce qu'il y a un discours dont t'es particulièrement fier ? Non. Non, 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 non. Non, mais encore une fois, ce n'était pas mes discours à moi. Moi, j'écrivais les discours de la ministre. Ce n'est pas elle qui lisait mes discours. Vous voyez la différence entre les deux ? Mon but, c'est que c'est d'essayer de coller au maximum à sa personnalité, à sa voix, à elle, pas à la mienne. Est-ce que c'est possible d'écrire un discours en n'étant pas favorable au gouvernement ? C'est toujours pareil, tout est possible, mais c'est, encore une fois, c'est une question que tu as avec ta propre conscience. Est-ce que tu as envie de te lever le matin à 7h du mat' pour te déchirer la gueule pour un gouvernement que tu détestes ? Si tu y arrives, tant mieux pour toi. Est-ce que tu as écrit des discours dont tu étais en désaccord avec les arguments ? Non. Aucun. Est-ce que tu as arrêté à la fin de son mandat ? Non, j'ai arrêté avant, moi j'ai quitté en 2015. Elle est allée jusqu'en 2017, elle. Est-ce qu'il n'y a jamais eu de frustration des choses que tu as envie de dire mais que tu retiens de mettre ? Non, mais encore une fois, c'est elle qui est ministre, ce n'est pas moi. Donc, évidemment que tu n'écris pas du tout pour quelqu'un d'autre de la même manière que tu écris pour toi-même. Je ne sais pas si vous avez déjà aidé un pote à écrire un discours pour un mariage ou un enterrement, mais ce n'est pas toi qui vas le prononcer, le discours, donc tu ne l'écris pas comme toi tu le dirais, tu l'écris pour lui, pour ton pote. Tu essaies de te mettre un peu à sa place, tu lui files un coup de main, tu essaies de trouver des mots, tu peux l'aider, tu vois, mais là, c'est pareil. Dans le monde politique, quelle est la personnalité qui t'a le plus impressionné par son intelligence, sa force de travail ? C'est les directeurs de cabinet adjoints avec lesquels je bossais que je trouvais vraiment incroyable. Après, c'était une force de travail. Mais même mes collègues, mes collègues étaient incroyables. Mes collègues conseillers techniques, c'était des énarques, c'était des directeurs d'hôpitaux, c'était des médecins, c'était des gens... Alors, je ne donne pas leur grade comme ça pour que ça vous impressionne ou quoi, mais il se trouve que c'est des gens pour qui j'avais beaucoup d'admiration parce que, putain, mon directeur de cabinet adjoint qui s'occupait du financement de la sécurité sociale, il faisait des calculs de tête. Putain, le mec, dans son bureau, il faisait des équilibrages de budget avec des cotes et des décotes et des surcotes. Il trouvait des amendements, des systèmes inhurissants pour qu'on retombe budgétairement sur nos pas. En pleine écriture de discours, il me disait, non, mais attends, parce qu'en fait, si on met 2,4 milliards ici, attends, parce que du coup, si on fait une décote sur la projection à 5 ans, du coup, c'est logique qu'on retombe sur les investissements qu'on avait prévus il y a 2 ans. et en même temps, si on sort du budget ça et qu'il faisait ça devant moi, moi, j'étais là avec mon petit stylo, j'étais en mode, putain, t'es une brute. J'ai jamais vu ça. Des hauts fonctionnaires. Ouais, c'est ça, des hauts fonctionnaires. Ah non, mais des hauts fonctionnaires, ouais, c'est des mecs ultra compétents dans leur domaine. Des très, très grosses tronches à des très gros postes de responsabilité qui sont payés très cher parce que c'est des très grosses tronches. C'est ça. Lui, en l'occurrence, je me souviens que, alors je l'aimais bien, mais il me mettait trop de chiffres dans mes discours, c'était un peu pénible. En même temps, c'était son boulot, mais il mettait des milliards d'euros, des pourcentages partout. J'étais en mode, ouais, alors attends, on va essayer de faire un argumentaire politique quand même. Ouais, mais dis-le qu'on augmente de 35% l'investissement. Oui, on va le dire, mais on va peut-être pas préciser 35%. On va dire, nous augmentons de manière significative l'effort de l'État en faveur de... Mais dis, ouais, t'as raison, on peut le dire comme ça aussi. On va y aller mollo sur les chiffres et les pourcentages parce que là, même moi j'ai mal au crâne, ça va emmerder tout le monde le discours là. Déjà qu'il va durer une plombe. tu travaillais combien d'heures par semaine ? Je m'en souviens plus trop. De mémoire, j'arrivais à 8h30, 9h au bureau et je partais à 21h30, en général. Sauf une fois, il y avait ma sœur à Paris, du coup mes parents ils nous ont invités au resto, du coup je suis parti plus tôt du ministère et c'est con, c'est tombé le soir où la ministre, elle m'a cherché, elle a cherché à me joindre, j'étais pas dans mon bureau, du coup le lendemain je me suis pris une soufflante de ouf par la ministre, bah c'était mérité. C'est con, j'étais pas là ce soir là. Tous les autres soirs j'étais là, mais pas celui-là. C'est con, c'est le soir où j'aurais dû être là. Tu t'as fait le week-end ? Ouais ça m'arrivait que tu t'as fait le week-end, ouais. Ça dépendait. Mais bon je bossais depuis chez moi, j'avais mon ordinateur, j'avais ma connexion sécurisée avec mon ordinateur sécurisé, donc je pouvais bosser depuis chez moi. C'est con, le chat noir, on y revient. Comment tu gérais la vie perso à côté ? A l'époque je ne la gérais pas la vie perso. Est-ce que je la gère mieux aujourd'hui ? Je ne sais pas. En termes de salaire, ça donne quoi ? C'était très bien payé. Ça c'était très bien payé. Alors non seulement c'était bien payé, mais en plus je travaillais tellement qu'en fait je n'avais pas le temps de dépenser mon argent. Je n'avais pas de vacances, très peu de week-end. Donc les seules folies, je m'étais acheté des costards quand même en début d'année parce qu'il fallait bien aller au bureau en costume. Mais donc du coup j'avais de l'argent de côté. Je mettais de l'argent de côté. Après je n'ai pas d'enfant à charge, à l'époque je ne payais pas de loyer, donc non je me mettais bien. Je me mettais très bien. Donc du coup, je mettais de l'argent de côté, parce que j'avais de l'argent de côté, non c'était sur mon compte en banque mais je n'avais pas le temps de le dépenser donc il restait là. Et du coup quand je me suis lancé sur Twitch, j'ai pu bénéficier d'un petit pécule de côté qui m'a permis de prolonger mon chômage. Le mieux c'est la cantine du ministère de l'agriculture. Enfin il y a plusieurs ministères qui y vont, je parle d'expérience. Je ne suis pas sûr d'y être allé. Annaëlle, tu étais à quel ministère de l'agriculture, à quel endroit, c'est quoi cette cantine mutualisée là ? Donc tu t'es lancé aux frais de l'État en quelque sorte. Ah non, à partir du moment où l'argent est versé sur mon compte, ça devient mon argent, ce n'est plus l'argent de l'État. Je me suis lancé à mes frais. Mais comme tout le monde, c'était Pôle emploi mon business angel. Quand tu te lances dans un projet professionnel en indépendant, c'est Pôle emploi qui assure tes arrières pendant deux ans puis après tu te démerdes. Comment tu gérais le stress lié à ton pote ? En fait, je le gérais très mal. C'est une des raisons pour lesquelles ça s'est arrêté prématurément, c'est parce que c'est malheureusement l'année où j'ai découvert ma maladie, c'était cette année-là. Donc, être dépressif et plume pour une ministre, ce n'est pas vraiment compatible. Donc, il y a un moment, j'ai ressenti le besoin urgent de m'en aller et de toute façon, je n'étais pas du tout au niveau de ce qui était attendu. Je n'arrivais plus à bosser, je n'arrivais plus à me concentrer. Je sens que je déclinais professionnellement. Dans un métier, on a besoin quand même que les gens soient un peu au taquet. Donc, ça a fini par s'arrêter. Ce n'était pas plus mal. Enfin, sur le moment, il fallait que ça s'arrête. Tu as préféré investir dans Twitch plutôt qu'un appartement ? Oui, enfin bon, je n'avais pas les moyens de me payer un appartement non plus. Non, j'avais un petit peu de rond de côté, je me suis payé un PC du coup. Je me suis payé un PC. D'ailleurs, je l'ai toujours, il est là. Je me suis payé une bonne tour, un bon gros PC. Je me suis payé mes premières light à l'époque sur Amazon. Première softbox. Je me suis payé des écrans. Je me suis payé une webcam. Mon premier fond vert pour me lancer sur Twitch, c'était un rideau de douche. Ce n'est pas une blague. Je me suis acheté mon premier micro casque. Ce n'est pas celui-là, c'était le modèle d'avant. C'est le HMD27 et moi, je me suis lancé avec le HMD26 qui à l'époque coûtait 480 dollars, je crois, un truc comme ça. Il fallait l'importer. C'est un super casque. J'ai adoré, j'ai streamé avec pendant des années. J'ai vraiment adoré. C'est un super casque. Et du coup, depuis cette époque-là, j'ai des costars-cravates qui dorment dans mon placard que je n'ai jamais remis. Sauf une fois pour un mariage et je ne rentre plus dedans. C'est con. Je retrouve une photo de l'époque. Attends, je crois que j'en ai une. regardez-moi cette tête de vainqueur. Ça, c'était dans mon bureau. Enfin, dans le bureau que je partageais avec Maud, du coup, l'autre plume. Et tous les dossiers autour de moi, c'est les discours que j'ai écrits. C'est tous les discours que j'ai écrits parce que je gardais une copie de chacun des discours prononcés dans des petits paniers comme ça. Chaque mois, j'étais vachement bien organisé à l'époque. Et donc, j'avais cette tronche et on l'appelait le Wall of Marisol parce qu'on avait foutu tous les articles de tous les journaux dans lesquels elle passait où ils la prenaient en photo. Je ne sais pas pourquoi on avait fait ça. Le jeune premier. Tu as vu ça ? Ouais. Donc, au total, je crois que j'avais gardé toutes mes archives. J'ai écrit 300 discours en un an. Alors, j'ai écrit 300 interventions parce que du coup, il y a des discours, il y a des interventions courtes de 5-10 minutes. Oui, parce qu'il y a aussi un truc qui existe maintenant, c'est la vidéo. Donc, quand la ministre ne peut pas physiquement se rendre à un endroit mais qu'elle veut quand même leur dire un mot pour leur dire bravo, félicitations au congrès, machin, à la réunion, truc et tout. Et bien, avant, elle disait poliment désolé, je ne peux pas parce que j'ai un autre truc ce jour-là. Et aujourd'hui, elle ne dit pas désolé, je ne peux pas. Elle dit, je vous envoie un message vidéo que vous pourrez diffuser en introduction du congrès. Du coup, ça tombait sur Jean qui devait se coltiner l'écriture de la petite vidéo à la con. Bonjour, navré de ne pas pouvoir être présent avec vous, vous savez que j'aurais vraiment voulu. Malheureusement, je suis retenu par mes fonctions à Paris. Je tenais néanmoins à vous dire tout le plaisir que j'ai à voir l'évolution de votre organisation dont je sais l'utilité au quotidien dans nos territoires. Bref, vous voyez ce genre de petite vidéo. Le petit big up. Yo, salut les usuliens. Merci pour les 2270 viewers. Salut les gars. Bonjour à tous. J'étais en train de raconter au chat l'époque où j'étais plume de ministre, où j'écrivais les discours de la ministre. Et c'est con, vous seriez arrivé juste avant, j'avais montré une photo de cette époque-là, de ma tronche de premier de la classe en cravate à l'époque. avant de devenir cette espèce de streamer foutraque que je suis maintenant en t-shirt qui parle de politique en disant des gros mots. Hop, regardez. Regardez cette tronche. C'était moi. Voilà, vous avez le droit de vous foutre de ma gueule. C'est autorisé. N'empêche que je portais bien la cravate. Ça m'allait bien. C'était un peu sexy. Mon ex de l'époque trouvait ça très sexy. Je dis ça. C'était bien avant la bière. Ah oui, c'était avant la bière. Non mais maintenant, je suis streamer. Regardez-moi cette coupe de cheveux, là, ça ne veut rien dire. T-shirt, dégueulasse. Non mais la décrépitude d'un homme. Oui, donc du coup, attendez, j'en profite parce que du coup, il y a le public qui est là. Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce. Vous savez qu'il faut que vous suiviez les réseaux sociaux de Baxit. C'est notamment sur les réseaux sociaux de Baxit que vous apprenez quels sont les invités de la semaine prochaine et en l'occurrence, cette semaine, pardon, dans Baxit, notre invité, ce sera Philippe Poutou, le candidat du nouveau parti anticapitaliste à l'élection présidentielle qui a accepté notre invitation. J'en suis très heureux. On a un peu galéré à l'organiser mais je suis content du coup qu'il ait accepté donc on le recevra jeudi et ça va être vraiment intéressant. On va en profiter pour... Moi, j'ai plein de questions sur l'état de la gauche etc. Donc ça va être cool. Tu lui feras des gros poutous. C'est pas le genre, non. Ça va parler de la primaire populaire. Oui, en partie. Non, non, mais on va... Moi, j'ai... Oui, oui, on va l'interroger sur plein de trucs. Je suis content de recevoir Philippe Poutou. C'est un camp politique un peu particulier. La gauche révolutionnaire, c'est une tradition politique que moi, j'identifie dans le paysage depuis très longtemps mais ça reste un positionnement iconoclase quand même de se présenter à une élection présidentielle quand tu portes une critique profonde des institutions y compris en partie des mécanismes de représentation. Donc moi, je trouve ça curieux, intéressant. Il y a la question des alliances, du NPA aussi, le fait que le NPA s'est rapproché de la France insoumise pour les élections locales qui refuse toujours de le faire au niveau national. Ça a quand même déclenché le départ d'Anne Skazib. C'est pas inintéressant. Il se passe des trucs y compris dans cette partie-là de la gauche qui interpelle, qui questionne l'histoire même du NPA. D'ailleurs, le NPA s'est quand même sacrément fait couper l'herbe sous le pied par la France insoumise dans les années 2010. Le NPA avait pourtant été créé pour justement recevoir toute cette hype des nouvelles luttes et tout. Bah oui, mais le NPA s'est fait niquer. Ils ont quand même ramassé la gueule à toutes les élections. C'est un peu le principe du NPA. Et c'est un vieux socialiste qui s'appelle Jean-Luc qui récupère toute la gloire. Ça doit... Ouais. Il y a deux, trois militants anticapitalistes que ça doit laisser en travers de la gorge. Et puis voilà, non mais il y a plein de questions sur notre monde politique actuellement. Le mouvement des Gilets jaunes, le Covid, la question des luttes. Alors évidemment, Philippe Poutou va nous réexpliquer pour la millième fois que les luttes n'ont jamais été aussi prioritaires qu'en ce moment. Très bien, tant mieux, mais quand même, les modalités d'organisation ont changé, les modalités de mobilisation aussi ont changé. Peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, peut-être qu'il va nous dire que c'est l'inverse. Sauf que le NPA n'a jamais été créé pour gouverner. Mais justement, d'où la question de la candidature à une élection, c'est particulier. Pourquoi présenter des candidats à des élections si vous ne souhaitez pas gouverner ? Il a des réponses à ça, il nous l'expliquera, je vous rassure. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Poutou, le NPA, USU, les host politiques ont fait une super vidéo de présentation de Poutou dans OLG. Oui, ils ont fait un ouvré les guillemets spécial Poutou ou un ouvré l'Elysée, mais c'était en septembre ou en octobre dernier, je crois. Oui, ils ont fait une vidéo là-dessus. Mais non, non, ce n'est pas simple pour le NPA. La question de l'identité politique du NPA n'est pas simple, surtout dans un paysage politique mouvant et surtout dans un paysage politique mouvant à gauche. Peut-on conserver le même discours éternellement sans que rien ne change alors que tout change autour de toi ? Déjà, 500 signatures, ça va être chaud. Oui, la question des signatures aussi qu'on va lui poser, bien sûr. Bien sûr, pour ce qu'on appelle les petits parties, c'est toujours un peu dépréciatif de dire ça comme ça, mais c'est toujours un peu difficile. Merci Rachil pour ton prime, merci beaucoup. Il en pense quoi trop de skis des NFT ? Oh mon dieu. Et le premier invité, c'est qui ? Ah, on garde un peu de suspense, il faut suivre les réseaux sociaux de Backseat, vous le saurez dans les jours qui viennent. Pour Backseat, vous transmettez vos questions à l'avance ? Non, jamais. Oh bah non, hors de question. Donc voilà. Donc ça va être cool jeudi et tu vas participer au jeu de rôle de Viktorovich ? Ouais, je vais participer plus tard dans la campagne. c'est prévu que j'intervienne à la fin, dans le dernier épisode je crois ou l'avant-dernier, je sais plus. Est-ce que Nathalie Arthaud est candidate ? Non. Oui, pardon, oui bien sûr que si. Non excuse-moi parce que j'ai lu en même temps la question d'après, c'était est-ce que vous préparez vos questions à l'avance ? En fait oui, on fait une réunion édito pour se caler un petit peu sur ce qu'on a envie d'aborder comme sujet avec notre invité mais en vrai on ne prépare pas les questions. Mais donc voilà, la réponse à ta question est-ce que Nathalie Arthaud est candidate ? La réponse est oui, Nathalie Arthaud est candidate à l'élection présidentielle. Est-ce qu'elle va gagner ? J'en sais rien. La réponse est en avril prochain. Pourquoi t'as arrêté Acropolis ? C'est vieux ça Acropolis. C'est parce que Acropolis c'est un projet avec plusieurs visages que j'avais essayé de créer mais je n'ai jamais réussi à trouver le modèle économique viable pour le truc. Donc j'ai préféré changer d'organisation et devenir un streamer normal. Bon, normal mais qui fait des talk shows et des émissions en plateau et pour la télévision mais... Donc j'ai rename la chaîne en Jean Macier parce que c'est moi Jean Macier avec ma tête. Elle se dit communiste justement alors pourquoi elle n'est pas au parti communiste ? Ouh, la question troll. Est-ce que t'as parlé de Darmon ? Non, j'en ai pas grand chose à foutre, je vous avoue. Des saillies sur les plateaux de télé, je... Ouais, je... Ouais, je sais pas. Ma chaîne Twitch n'est pas vraiment un lieu de débrief de ce qui se passe à la télé. Pourquoi il n'y a pas eu de backseat la semaine dernière ? Parce que j'ai chopé le Covid, mec. Je rigole pas, j'ai été cloué au lit pendant une semaine, c'était pas drôle. C'était pas drôle. C'est quoi ça le Covid, un nouveau jeu sur Nintendo ? La Super Nintendo ? Non mais donc du coup, du coup voilà, écoutez vous verrez Backseat jeudi, avant ça on parlait de, du coup je répondais à vos questions, parce qu'il y a plein de gens qui avaient des questions sur quand mon métier consistait à écrire des discours pour des ministres et avant ça j'avais raconté mon parcours de collaborateur de cabinet, quand c'était mon métier, de bosser pour des élus dans des collectivités locales. Pourquoi t'as chopé le Covid, tu voulais suivre la mode, tu comptes la troisième dose, les français veulent savoir. Gripper Covid et fais gaffe à la gastro, ouais putain on en parle pas, non mais j'ai vraiment l'impression d'avoir un, enfin c'est pas qu'une impression mais j'ai un système immunitaire de merde, bon au demeurant j'ai une hygiène de vie qui est pas optimale donc c'est sûr que je fume des clopes, je bois de l'alcool, je dors mal et je bouffe à peu près n'importe comment, c'est pas recommandé par le ministère et en plus de ça je fais un métier qui à sa manière est stressant donc surtout cette année là et puis en plus là j'anticipe quand même que les trois mois qui viennent vont être assez vénères, enfin je le sais, on est en pleine élection présidentielle, ça avait déjà été le cas en 2017 à l'époque d'Acropolis donc là je sais que je me dirige vers trois mois, très difficile parce qu'en plus j'ai plein de projets dont je vous ai pas encore parlé qui vont arriver, enfin qui si on arrive à les faire accoucher vont être vraiment mortels, mange des fruits et légumes aussi bordel, ouais non mais enfin bref, est-ce qu'on peut devenir plume sans avoir fait de politique avant ? Oui, oui mais de toute façon il n'y a pas de formation pour devenir plume, personne ne t'apprend à écrire un discours avant que t'écrire ton premier discours, c'est un moment il faut se jeter dans le grand bain, si tu sais écrire, bon bah voilà, t'es pas trop court en politique, tu sais à peu près dans quelle direction ça va, bah écoute t'écrire, mais d'ailleurs c'est un exercice que vous pouvez faire chez vous, écrire un discours, imaginez le discours de, bah tu as un président de la république par exemple, imaginez le discours que prononcerait un des présidents de la république pour, je sais pas moi, regarder l'agenda du président, anticiper un peu et dites-vous, bah tiens par exemple, déclaration de candidature d'Emmanuel Macron, voilà, exemple, exercice, à la fac on avait fait un exercice comme ça, voilà, mais vous imaginez comment est-ce qu'il, voilà, comment il va présenter les choses, quel discours il va tenir, comment il va présenter, donc il y a une partie un peu bilan du quinquennat, puis il y a un parti contexte, il y a une petite partie j'ai changé, il y a une petite partie retrouver l'énergie du début, et donc vous essayez d'articuler, enfin voilà, vous essayez d'écrire un discours, bon, bah c'est un exercice, c'est pas facile, merci oncle Loutre pour ton sub, merci beaucoup, merci pour vos subs. Faire rempart contre l'obscurantisme, non mais enfin voilà, c'est, c'est, puis le côté un peu fendre l'armure et tout, bon bah voilà, c'est un exemple que je vous donne, c'est un exercice que vous pouvez faire chez vous, essayez d'imaginer le discours de déclaration de candidature d'un Emmanuel Macron, essayez d'imaginer un discours difficile à écrire, c'est le discours de défaite tiens par exemple, c'est pas facile. Et puis là, on parle de politique nationale, mais on peut parler aussi de politique locale, essayez d'imaginer le discours du maire de Lyon, j'invente, hein, mais pour le lancement de la première fête des Lumières écolo, c'est un écolo le maire de Lyon maintenant, bah voilà, vous essayez d'imaginer, essayez de trouver les mots, peut-être le lyrisme et la poésie, si vous y arrivez, pour essayer de faire un lien entre la fête des Lumières et son message universel, et la préservation du climat et le cadre de vie amélioré pour tous, bon bah allez-y, c'est un exercice, pas facile à faire. Est-ce que ce sont des plumes qui écrivent les discours de défaite des candidats aussi ? Non, en général, ces discours-là sont écrits par les candidats eux-mêmes. Peut-être avec quelques éléments préparés à la va-vite par un collaborateur, mais bon. En général, tu apprends que tu as gagné ou perdu à 20h, et tu dois prononcer quelque chose à 20h40, donc t'as 40 minutes pour écrire un discours. Merci Alexis, pour ton sub, merci. Merci pour vos subs, merci pour votre soutien les copains, ça fait plaisir. Et ça soutient aussi Backseat d'ailleurs, je précise, quand vous vous abonnez à ma chaîne. T'as dû embouffer des discours avant de savoir le faire. Ouais, et en même temps, quand t'as pas le choix, bah t'apprends, hein. Enfin tu vois, c'est un peu toujours pareil, quand t'as pas le choix, bah t'apprends plus vite, hein, parce que t'as pas le choix, donc faut y aller. Un des premiers discours que j'ai écrits, c'était un discours devant le Parlement, hein. Je crois même que le premier discours que j'ai écrit pour la ministre, c'était la présentation du projet de réforme de la loi santé. Devant l'Assemblée nationale. C'était ça ou c'était la loi d'adaptation de la société au vieillissement ? Non, c'était une autre loi, c'était pas la réforme de la santé, c'est arrivé un tout petit peu plus tard ça. Merci El Tuerlo, merci Salamèche pour ton prime. Non, non, ouais, c'était une autre loi, c'était une loi sur l'adaptation de la société au vieillissement de la population, donc notamment sur les aidants familiaux, les trucs comme ça. Merci Zex62. Ça fait quoi d'écrire des trucs que tu ne penses pas ou t'es en désaccord avec ? Bah ça n'a pas été mon cas, donc je ne crois pas trop te dire. Merci Vikama. Je viens de chez Samuel. Ah, c'était Samuel Etienne qui faisait son live. Oui, parce que du coup Samuel Etienne reçoit les candidats à la présidentielle lorsqu'ils sortent du studio de France 2. Il a déjà fait ça avec Annie Dalgou, Eric Zemmour et là c'était Marine Le Pen ce soir. Live sorti de plateau, ouais c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, pardon. Du coup toi aussi tu bossais plus 35 heures quand t'étais jeune, du coup pourquoi tout le monde est tout tré quand Macron dit que tout le monde fait déjà ? Oui, alors moi j'étais cadre dirigeant à 24 ans, donc non, c'est pas comparable avec 35 heures pour des jeunes précaires. Je te jure que c'est beaucoup plus facile de bosser 35 heures derrière un ordinateur quand t'es payé une blinde dans un ministère que de bosser 35 heures dans un métier précaire exploité par un petit patron qui est bien content d'avoir des jeunes sous-payés. Donc c'est pas, enfin tu vois, encore une fois la notion de travail n'est pas comparable d'un métier à l'autre, n'est pas comparable d'un secteur à l'autre. Moi je suis dans le secteur tertiaire, dans le secteur du service, une profession intellectuelle comme on dit, intellectuelle supérieure à fortiori. écrire des discours pour un ministre, quand t'es en costume cravate payé une blinde, que t'as une secrétaire dans le bureau d'à côté qui bosse pour toi et que t'as petit déjeuner, déjeuner et dîner pris en charge par le ministère, tu t'inquiètes, ta vie tu peux passer plus 35 heures au ministère. Alors c'est sûr, t'as pas d'enfant, t'as une vie sexuelle proche de zéro, mais c'est ce que t'as choisi et c'est comme ça. Mais non, c'est pas comparable avec des gens qui bossent dans le secondaire, qui bossent dans le métier physique, métier en posture debout, métier, même au McDo. Vie sexuelle sur place. Ah vous êtes con. Non, puis encore une fois, le métier de collaborateur de cabinet, c'est un métier d'engagement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des métiers un peu particuliers, t'es pas fonctionnaire, t'es pas neutre politiquement, tu travailles au service d'un mandat donné par le peuple à un élu, principe de la démocratie représentative, tu bosses au service d'une majorité municipale, d'un gouvernement, de quelqu'un dans lequel tu crois et tu t'y engages. Donc c'est un métier, parce que tu reçois de l'argent chaque mois, mais c'est aussi un engagement perso. Donc tu peux te défoncer pour des métiers comme ça dès lors que tu es transporté personnellement, politiquement, dans des valeurs qui te plaisent, que tu défends, etc. C'est pas du tout comparable avec des métiers dans lesquels on attend pas de toi un engagement, il y a tout un tas de métiers dans lesquels on s'en branle que t'aimes ce que tu fais ou t'aimes pas, que t'y crois ou que t'y crois pas, c'est des métiers au demeurant tout à fait respectables et j'ai aucun problème avec ça, mais c'est pas du tout pareil de bosser plus de 35 heures pour des métiers comme ça. Métiers précaires, ou pas forcément précaires, t'as des gens qui font des métiers relativement bien payés, par exemple t'as des fonctionnaires qui sont statutairement fonctionnaires, qui ont une solde de fonctionnaire à la fin du mois, qui est prévisible à l'avance, facile de faire un crédit à la banque, les banques adorent les fonctionnaires évidemment, c'est rembauché à vie donc forcément c'est sur une sécurité quand même du remboursement du prêt, mais t'as des fonctionnaires, merci à notre Mr Green pour les 10 subs offerts, c'est super généreux, merci, merci beaucoup, ça fait plaisir, merci beaucoup, merci, t'as des fonctionnaires qui n'ont pas d'engagement perso dans leur métier, qu'ils le font avec conscience, consciencieusement, professionnellement, parce que c'est leur métier, mais qui à 18 heures ils se barrent, ils sont contents de se barrer, ils ont une autre vie à côté, une vie qui leur importe un peu plus, parce que leur métier ça leur sert à bouffer et à rembourser le prêt, le reste, leur vie, ils la définissent pas par leur métier, c'est pas un engagement, c'est pas un métier, c'est une profession. Est-ce que tu gagnes mieux ta vie aujourd'hui ou quand t'étais au ministère ? Bah ça fonctionne pas du tout de la même manière, parce qu'au ministère j'avais de l'argent qui tombait tous les mois, et maintenant bah faut que j'envoie des factures. Je suis en retard sur mes factures. Donc c'est... Merci Azaron pour ton prime. Merci Holisti pour ton resub, merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en faisant payer Jeff Bezos. Si vous avez Amazon Prime, merci KRN pour ton prime. Si vous avez Amazon Prime, vous pouvez lier votre compte Twitch à votre compte Amazon Prime, ce qui vous permet de vous abonner à ma chaîne chaque mois gratuitement, avec l'argent de Jeff Bezos. Faites comme Augie Bog, Petit Biscuit 4, Harry Mazura, et The Fab Fab, cliquez sur le bouton s'abonner avec Prime. Avec Prime Gaming. Je vous rappelle que si... Jeff et son gros bateau. Ah ouais ouais. Empêchez-le de prendre la merde. Merci DouyouYahou pour ton resub. Merci reviewer. Merci Siro Dimazio. Merci à tous. Merci pour au prime. N'hésitez pas, vous aussi, cliquez sur le bouton. Pardon, c'est le moment où tu as clic du live. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'étais en train de raconter quoi ? Jeff Bezos, tout ça. Faites-le raquer. Oui, je vous rappelle que si vous êtes abonné à ma chaîne Twitch, vous avez un pass vaccinal avec une immunité supérieure. C'est prouvé scientifiquement. par une étude américaine. Vue sur Facebook. Vous avez aussi plus de chances de match sur Tinder. C'est prouvé. McKinsey. Ouais, vous... Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez une réduc de 20% sur votre prochaine prestation de conseil chez McKinsey. Un petit partenariat avec McKinsey. Si vous leur demandez une prestation de conseil, au lieu de la faire à 70 000 balles, ils vous feront un petit tarot. C'est le spécial Jean Macier. Code créateur Jean Macier. Comment est-ce qu'on devient collaborateur parlementaire ? Comment se déroule le recrutement ? En fait, c'est énormément de réseaux et de bouche à oreille. Il n'y a pas de secret. Les collaborateurs parlementaires ne se recrutent pas sur petites annonces. C'est des recrutements à la confiance, à la recommandation. 100% c'est de la recommandation. Souvent, alors ça dépend du comment est-ce qu'une personne quitte son poste, mais souvent c'est la personne qui quitte son poste qui recommande son successeur à son patron. J'ai plein de potes qui ont quitté un boulot de collaborateur du piston. Non, ça n'a rien à voir avec le piston. Non, le piston c'est autre chose. Le piston c'est je t'appelle parce que mon fils cherche un stage, est-ce que tu peux le prendre ? Ça c'est un piston. Là c'est de la recommandation professionnelle. C'est je quitte mon poste, par exemple je bossais pour un député ou un sénateur, je quitte mon poste, je me barre, je vais faire autre chose, j'ai accepté une autre offre ailleurs et du coup le sénateur ou le député me dit bon, tu penses à qui pour ta succession ? Est-ce que tu as des idées ? Là tu réponds écoute, j'en ai bien une, ces machines, tu la connais d'ailleurs, on l'avait rencontrée, pourquoi tu penses à elle ? Écoute, je pense à elle parce que je la trouve smart, parce qu'on a bossé ensemble, parce que tu te souviens on avait fait ça, en fait je pense qu'elle pourrait correspondre, est-ce que ça te va ? Enfin vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est du réseau, c'est du réseau et un réseau ça se construit et ça s'entretient, mais ça se construit, donc moi au début, en plus c'est marrant parce que moi j'ai commencé en politique sans aucun capital politique, mais aucun, mes parents n'ont jamais fait de politique, mais jamais, j'avais aucun réseau, j'avais pas de, je vous ai déjà raconté, j'avais jamais réussi à rentrer dans un parti politique puisque je trouvais ça très con les partis politiques, donc j'ai vraiment débarqué au début un peu solo quoi, commencer à envoyer des, commencer à, en fait je me suis présenté physiquement à des événements, j'y suis allé physiquement, rencontrer des gens, comme j'étais dans l'associatif, j'avais deux, trois contacts, enfin deux, trois contacts, c'est pas des gens que je connaissais très bien, mais c'est des gens que j'avais identifiés qui bossaient machin, et du coup ça me permettait de les approcher en disant salut ces gens de l'association machin, tu te souviens ? Ah oui, comment ça va Jean et tout ? Bah voilà je viens te voir parce qu'en fait je suis à recherche d'un stage, vous voyez ? et en général moi j'allais physiquement à des événements politiques, je ramenais ma gueule à des réunions publiques, à des trucs de concertation, des machins, des pourrépubliques, des manifs, à l'époque, des trucs comme ça, et en fait tu te construis un réseau, tu sympathises avec des gens, tu vas boire des coups, avec des élus, tu commences à sympathiser, t'es identifié, tu les identifies, tu commences à te tenir un peu au courant, et voilà, et en fait tu te fabriques ton réseau, puis ensuite tu commences à bosser, là tu commences à rencontrer vraiment beaucoup de gens, et t'essayes de, bah après, bon je vais pas vous apprendre à la vie, mais vous essayez de pas être con, vous essayez de bien vous entendre avec les gens, vous essayez de laisser un bon souvenir aux gens, puis si vous êtes bon dans votre métier professionnel, bah les gens ils vont commencer à vouloir bosser avec vous, du coup ça va beaucoup faciliter les choses, quand vous chercherez de l'aide ou du boulot, c'est littéralement ce que Rachida Dati a fait, non Rachida Dati c'est pas pareil, Rachida Dati elle a envoyé des courriers, directement, Rachida Dati elle écrivait, des courriers, à des ministres, à des gens qu'elle connait, qu'elle avait jamais rencontré, mais vraiment jamais, elle a fait ça avec Nicolas Sarkozy, mais pas seulement, elle a envoyé des courriers, bonjour, m'appelle Rachida Dati, je suis magistrate, je vous écris parce que, je voudrais bosser avec vous, machin, elle y allait vraiment au culot, moi c'était pas trop mon truc, que j'étais pas non plus, elle c'était vraiment de l'audace, de l'audace pure, ça a marché, mais moi j'étais pas trop comme ça, mais j'étais un peu plus fin, en fufu, en fufu, on boit des bières, on sympathise, mais en fait je vais travailler mon CV, tu t'en rends pas compte encore, mais, mais, est-ce que pour être collaborateur parlementaire, il faut avoir plus ou moins le même bord politique, bah oui ça a du sens, encore une fois, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un métier d'engagement, donc, il faut être un peu aligné avec soi-même, après vous faites ce que vous voulez, je sais pas qui vous êtes, et comment vous visez, si vous êtes de gauche, évitez d'aller bosser pour un maire Rassemblement National en fait, enfin faites ce que vous voulez, mais si vous arrivez à vous lever le matin, en vous disant, yes encore une belle journée, je vais aller bosser pour un maire dont je déteste les idées, dont je me battrai toute ma vie moralement, enfin tu vois, mais c'est pareil dans l'autre sens aussi, si vous êtes de droite, allez pas bosser dans une mairie communiste, on sous-estime l'importance du réseau, non mais ça dépend des boulots, attention ça dépend des boulots, ce boulot là en l'occurrence, c'est un boulot qui s'obtient beaucoup par réseau, donc voilà, contact, recommandation, puis il faut commencer quelque part, le mieux que vous puissiez faire, si c'est un métier que vous voulez faire, un collaborateur de cabinet, un collaborateur d'élus, c'est de commencer en fait, à travailler bénévolement dans le parti en fait, pour les élus, envoyez des notes à votre député, ou même à des gens que vous aimez bien, il y a un politique que vous aimez bien là, je sais pas moi, un député, un élu local, un porte-parole d'un parti que vous aimez bien, que vous connaissez, enfin que vous ne l'avez jamais rencontré, mais vous le connaissez, ben envoyez-lui des notes, envoyez-lui des mails, des argumentaires, des discours, enfin je sais rien, commencez à vous mettre à son... enfin bosser pour. Merci beaucoup pour vos subs et vos resub, merci, je vous ai pas tous remercié, parce qu'il y a eu une grosse dague de hype là, mais merci à tous, merci beaucoup, merci, merci, je vais envoyer des notes à Poutou, comme tu veux, Poutou n'a pas de budget pour t'embaucher, mais vas-y hein, c'est pas le parti qui recrute le plus, on va pas se mentir, c'est plutôt les partis qui gagnent des élections, qui sont du genre à recruter, d'ailleurs je vous rappelle, c'est pas les partis qui recrutent, c'est les élus, t'as raté un cheer avec un message, ah, attends, merde il y a eu 100 bitcoins, non il y avait pas de message avec, ça existe un boulot où on fait des études d'impact de loi, les études d'impact c'est les projets de loi, donc en fait sont faites par le gouvernement, donc oui ça s'appelle administrateur civil, faut faire l'ENA, voilà, là tu feras des études d'impact, 100 bitcoins, non mais c'est une blague, c'est 100 bits, allez à l'émission backseat pour vous faire du réseau, je sais pas si vous ferez le meilleur réseau, mais on boira la bière, en tout cas ça c'est vrai, c'est cool, ça n'a pas disparu l'ENA, si ça s'appelle l'ISP maintenant, attaché d'administration, ouais, 4h19 tu fais un marathon, non je fais pas de marathon, mais je suis content de vous retrouver, bon je vais m'arrêter à 23h par contre, parce que je suis claqué, mais je suis content de vous retrouver après, après cette semaine de Covid, donc c'est pour ça, je fais durer le plaisir, l'INSP, c'est l'INSP ? oui oui, l'Institut National du Service Public, oui c'est ça, Baxi de jeudi, ouais Baxi de jeudi, avec Philippe Poutou en invité politique, demain question au gouvernement, à l'Assemblée Nationale, jeudi Sénastream, on reçoit Rachid Temal, je suis très content, Rachid Temal que j'avais déjà reçu, sur le plateau de Sénastream, il y a un an et demi je crois de mémoire, Rachid Temal qui est sénateur socialiste, il a été premier secrétaire du parti socialiste, pendant un temps en intérim, avant Olivier Faure, et il est assez critique de la ligne d'Olivier Faure, donc j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il voit la candidature d'Hidalgo, etc. C'est quoi les annonces de la fin ? Bah je viens de le dire, c'est Philippe Poutou l'invité de Baxiit, il était super, ouais Rachid Temal je me souviens, il vous avait laissé un bon souvenir, c'est un sénateur un peu charpe, que vous avez bien aimé, j'adore te regarder, j'adore la politique, même si ça me déprime à fond, ah mais la politique c'est un rapport d'amour-haine, il faut passer les IRA pour bosser en ministère et faire des études d'impact, les IRA ça te prépare un peu plus aux fonctions publiques déconcentrées et décentralisées, voire en même temps oui, non si si t'as raison, tout au long de ton expérience politique, tu as pu te rendre compte des changements que tu as apportés localement, je pense que tu as donné plein de pouvoir aux élus locaux, ce serait intéressant, on en parle plus souvent depuis la crise du Covid, pourtant rien ne change j'ai l'impression, mais parce que c'est des changements qui sont sur le temps long, sur le temps très long, c'est pas des changements en claquant des doigts, la politique d'une manière générale c'est rarement des changements spectaculaires, entre le moment où tu gagnes une élection, déjà c'est un travail de fou d'arriver jusqu'à gagner une élection, tu arrives du coup en pouvoir exécutif, maintenant c'est toi qui as l'RN, c'est toi qui as le pouvoir, donc vas-y, bah oui mais vas-y, mais en fait tu vas commencer à mettre en place une politique, en plus je ne sais pas de quelle bord politique vous êtes, mais parfois vous allez vous casser le cul à faire de la démocratie participative, à faire des réunions publiques pour expliquer votre politique, etc, machin, ça prend du temps, il y a un temps démocratique à ce que la décision arrive, la décision finit par être prise, si votre décision c'est de construire un nouveau collège, parce que vous croyez à l'éducation pour les gamins, enfin je ne sais pas, vous arrivez à la tête d'un conseil départemental, vous lancez un grand plan d'investissement dans les collèges, parce que le collège c'est hyper important pour les enfants, machin et tout, bon bah entre le moment où tu es élu, le moment où tu prends la décision de construire les collèges, le moment où tu trouves les financements pour les construire, le moment où tu votes le budget, le moment où les travaux débutent, et le moment où le collège il sort de terre, bah il y a 10 ans en fait, et puis quand le collège il sort de terre, entre le moment où le collège il sort de terre, et le moment où les gamins commencent à avoir l'habitude de passer par ce collège, et que ce collège commence à avoir un impact concret sur le territoire, bah il y a 20 ans en fait, tu vois, c'est ça, c'est ça une politique, c'est sur le très très long terme, regardez à Paris la politique de transport, qui a été mise en place par Bertrand Delanoë, puis Anne Hidalgo, le développement des pistes cyclables, le vélo, la réduction de la voiture, les couloirs de bus, etc., ça a été mis en place dans les années 2000, et ça prend son effet à partir des années 2010, 2015, 2020, petit à petit, c'est des temps très très longs les temps de mutation sur les territoires, donc, bien souvent tu prends des décisions dont tu vois les résultats que très longtemps plus tard, et parfois c'est des résultats qui sont même, c'est même pas toujours très visibles, c'est des résultats politiques, donc, quand tu améliores la mixité scolaire, dans une école, quand tu mets fin à une discrimination territoriale, dans une école, où il y a deux écoles, il y a une, il n'y a que des pauvres, et l'autre où il n'y a que des enfants de bobos, par exemple, c'est un exemple, mais, bon, tu mets fin à cette discrimination, à cet apartheid de merde, tu crées un secteur commun, tu mélanges les populations, bon, t'es content, t'as fait une politique de gauche, en faveur de l'inclusion scolaire, et tout, super, génial, comment est-ce que tu mesures l'effet ? Comment est-ce que tu mesures l'effet positif de ce que t'as fait ? En fait, tu ne mesures pas vraiment, c'est lecture de la société, lecture du monde, et puis, alors les écolos, je ne vous en parle même pas, comment est-ce que tu mesures l'effet positif de ton action en faveur de l'environnement ? Le climat va continuer à se réchauffer pendant les 70 ans qui viennent. Est-ce qu'on peut imaginer un gouvernement qui traite comme urgent, à l'instar de la pandémie, le logement, l'éducation, etc. ? Oui, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, avec la loi de refondation de l'école, et la loi Allure sur le logement. Non, Allure, c'était avant ça. C'était après, pardon. Il n'y avait jamais eu de loi de programmation de l'école avant la loi de refondation. Il n'y avait jamais eu de loi de programmation de l'école avant la loi de refondation. Allure, c'est 2014. D'accord, donc c'était au moment des municipales. Ok, d'accord. Pour être honnête, 5 ans pour changer la France, c'est impossible. Non, mais évidemment, mais encore une fois, et puis personne ne vous dit que c'est possible. Ça ne marche pas comme ça. Les politiques, ça s'inscrit dans le temps très long. Et c'est normal. Regardez, on en parlait tout à l'heure, Macron qui supprime l'ENA, qui crée l'INSP, qui réforme la haute fonction publique. C'est un élément d'une politique globale en faveur d'une manière de voir les choses qui en fait mettra beaucoup de temps à se mettre en place. Puis je ne vous parle même pas des trucs qui vont être annulés par les gouvernements d'après. Enfin, je voyais, il y a des trucs qui sont votés, qui sont travaillés, préparés, organisés par un gouvernement, puis ensuite, ils perdent les élections et c'est supprimé. Le compte pénibilité, par exemple, c'est un exemple. Bon, ben voilà, le compte pénibilité, il avait été voté par les socialistes, Macron l'a supprimé. Le plafonnement des loyers dans les villes en tension, ça a été mis en place par Cécile Duflo, ça a été supprimé par Manuel Valls. Est-ce que ça ne serait pas intéressant d'un mandat dure plus longtemps que dans ce cas ? Ben non, parce que c'est un affaiblissement démocratique quand tu repousses le fait que les gens votent. Ce qui compte, c'est la décision du peuple. Le peuple peut changer d'avis, il peut évoluer, il peut légitimer un camp, puis un autre. C'est important qu'il puisse y avoir des basculements aussi dans l'histoire politique. Oui, c'est ça. Tu dois avoir le seum quand ton travail est annulé. Ben tu vois, Marisol Touraine, la ministre pour qui j'ai bossé, elle s'était battue pour qu'il y ait un tiers payant généralisé dans tous les médecins généralistes de France pour les familles les plus pauvres, et ben ça a été supprimé aussi. Ben voilà. Donc ça coûte toujours... Les mères célibataires doivent toujours avancer 25 balles en début de consultation. Merci Mini-Jug pour ton Prime. Macron se positionne où sur l'échiquier politique ? À droite, au centre, j'arrive pas vraiment à déterminer son positionnement. C'est normal parce que lui-même refuse de se positionner... En tout cas, Emmanuel Macron est un président de la République qui a été élu en 2017 sur une promesse de ce qu'il a appelé le dépassement. Emmanuel Macron propose de dépasser la notion de gauche et de droite en développant ce qu'il a appelé le « en même temps ». En même temps, un peu de droite, en même temps, un peu de gauche, etc. Il y a des bonnes idées de chaque côté. C'est un peu ce discours-là qu'Emmanuel Macron a essayé de remettre au goût du jour et qu'il a modernisé. Donc c'est pour ça qu'il brouille les pistes lui-même. Après, c'est sa manière à lui de se placer, mais toi, tu peux le placer où tu le souhaites. Et puis qu'encore une fois, tu vois les choses comme tu veux. Et puis tu n'es pas obligé non plus de placer tout le monde sur un curseur gauche-droite. Parfois, il y a besoin d'un peu plus de subtilité. C'est un peu ce que moi j'essaie de défendre parfois. Toujours. Merci Dacilt pour ton pari. Macron a changé quoi dans la haute fonction publique ? Il a réformé les grades. Il a essayé de créer des corps de fonctionnaires avec des grades qui... Enfin, essayé d'éviter la dispersion des différents grades de fonctionnaires en créant... Parce que c'était ce qu'on appelait les grands corps. C'était un peu le problème de la haute fonction publique. C'est que chaque grand corps avait ses propres règles avec sa propre tête brûlée. Donc il a un peu mis fin à ce système-là. Il a facilité les progressions de carrière et surtout les changements de carrière. Et il a aussi facilité la possibilité de sortir de la fonction publique ou de re-rentrer pour permettre aux fonctionnaires d'avoir une expérience dans le privé. Et aussi pour rendre la haute fonction publique plus attrayante pour les gens du privé parce que ce qu'il dit, c'est un constat qui est fait par certaines personnes qui en parlent. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste mais qui disent qu'il y a beaucoup de gens formidables dans le secteur privé qui aimeraient bien bosser dans le public mais qu'en fait, c'est tellement pas attrayant que c'est tellement corseté comme système que les mecs sont déjà dans leur boîte depuis trop longtemps et ils sont maintenant mais ce n'est pas grave, je vais continuer ma carrière tranquillement. Je ne bosserai jamais pour l'État. C'est con, j'aurais pu passer 10 ans de ma carrière au service du ministère de l'écologie pour bosser, machin. Des gens qui sont ingénieurs d'études, des trucs comme ça. Mal payé, très peu d'avantages. Soyons sérieux, la majorité des fonctionnaires n'est pas concernée par cette histoire de grand corps. Non, c'est pour ça qu'on parle des grands corps, justement. Pour ceux que ça concerne, la haute fonction publique. C'est clair, fonction hospitalière, tu rames pour monter de grade. Oui, oui, non, mais bien sûr. Alors qu'en plus, c'est un peu la particularité de la fonction publique hospitalière, c'est que tu es en concurrence directe avec l'hôpital privé qui peut te proposer des provocations de carrière beaucoup plus alléchantes. ça dépend de tes spécialités, ça dépend de ce que tu fais. J'ai été contractuel hospitalier, c'est un truc très handicapant pour moi, c'est l'impossibilité d'être auto-entrepreneur en plus. C'est normal que tu ne puisses pas être entrepreneur quand tu es en contrat, mais une fois que tu as fini ton contrat, non, tu peux créer ton statut, normalement. Non, non. Donc, voilà, Emmanuel Macron a apporté, je vous l'ai fait à grands traits, de cette réforme de la haute fonction publique. Notamment la question des grands corps de l'État. En bossant dans le privé, aucun souci pour être à eux à côté, même si ça ne représente pas grand-chose pour moi, ça me dérangeait. D'accord. Tu as déjà bossé pour LRM ? Non, La République En Marche a été créée après que je quitte la politique, donc non. Tu es encore en stream ? Ouais, je suis encore en stream. Mais bon, les meilleures choses ont une fin, donc je pense que je vais cut à 23h à peu près. Mais bon, il y a eu un raid, vous étiez sympa, j'ai raconté plein de trucs. C'était un stream cool. Ça m'a fait plaisir. Je vous rappelle, je vous l'ai déjà dit, mais je vous rappelle que le 1er mars, on va faire un live spécial avec la Mutualité Française. la Mutualité Française qui organise à nouveau, comme il l'avait déjà fait en 2017, un événement spécial qui s'appelle Place de la Santé, où ils vont interroger les candidats à l'élection présidentielle qui vont se succéder pour venir présenter leur programme en matière de santé spécifiquement. Mais de santé au sens large, pas que l'hôpital, justement. On va parler de prévention, on va parler de financement, on va parler de dépendance, on va parler de médicaments, on va parler de médecins généralistes, de déserts médicaux, d'accès des soins, etc. Donc, c'est un partenariat que j'ai avec la Mutualité qui organise cet événement. Il l'avait déjà fait en 2017. Ce sera diffusé sur ma chaîne Twitch, sur BFM et sur Public Sénat, si je ne dis pas de bêtises. Et donc ça, ce sera le 1er mars, ce sera un mardi matin. Et la semaine précédente, donc la semaine du 21 février, je vais faire deux émissions spéciales avec la Mutualité pour que vous puissiez leur poser toutes les questions que vous avez, notamment sur le fonctionnement du système de santé et sur le comparatif des programmes. Parce qu'ils ont fait un comparatif, ils ont regardé les programmes des candidats en matière de santé. Et donc on aura... Et donc on pourra commencer à un peu regarder, un peu préparer l'émission du 1er mars avec du coup deux émissions spéciales où on ne va parler que de santé. Donc voilà. Avec le président de la Mutualité qui sera là, avec... On est en train de travailler là-dessus pour vous proposer ça. Parce que la santé, c'est un peu jargonneux, c'est un peu technique, on parle de plein de trucs, l'hôpital, les ARS, le Ségur, la fonction publique hospitalière, le médico-social. Voilà, c'est un peu particulier, le monde de la... C'est normal, c'est un secteur particulier d'action publique dont on a un peu parlé pendant la crise du Covid, mais surtout sous ses aspects hospitaliers et prévention, mais pas beaucoup. et puis épidémiologie surtout. On a un peu moins parlé du coup de prévention, de médecine générale et de désertification médicale, donc on va en parler. Et ça va être cool et je suis content qu'on fasse ce partenariat-là. Les réponses sur le remboursement hospitalier, ce serait cool. Ouais, le financement des hôpitaux, la tarification à l'acte. Quand ils disent tous les candidats, c'est tous les candidats. J'en sais rien, en tout cas, ils les ont invités. La formation, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, la formation des professionnels de santé, le numerus clausus. Vous voyez, tout ça, c'est des mots qu'on entend dans le débat public qui sont un petit peu compliqués parce que ça renferme des réalités particulières, un peu spécifiques. Alors, il y a plein de gens qui sont très à l'aise avec ce jargon, mais il y a aussi beaucoup de citoyens qui galèrent un peu et c'est normal. Et donc, du coup, le but de ces streams, ça va être de tous nous aider à se remettre un peu à niveau, à regarder un petit peu le débat public en matière de santé, tout ce que les candidats proposent, comment ils le proposent, pourquoi ils le proposent, essayer de mieux les comprendre. Vous allez parler du scandale des EHPAD ? Les EHPAD, oui, c'est des maisons médicalisées, donc oui, ça a du sens, oui, c'est pas moi qui décide d'en parler ou pas. Ça dépendra des programmes des candidats. Le fait qu'on prend trop de médocs dans ce pays, ouais, la consommation de médicaments, le niveau de prestation de santé, la prévention, la santé mentale, la santé mentale, la psychiatrie, ouais, ouais. Mais d'ailleurs, on est en train de préparer ça avec la mutualité, ils m'ont dit que ce serait pas mal qu'on fasse un thème spécial santé mentale, notamment santé mentale des jeunes. non pas tant parce que vous êtes un public plutôt jeune, mais c'est parce que c'est un sujet dont on parle très peu, alors qu'il y a plein de trucs à en dire sur les CMP, dans les universités, la question de la prévention du suicide, bon, il y a les politiques de santé en matière de jeunesse, il y a plein de trucs, il y a aussi les addictions, les MST, et là, je vous parle que du volet préventif. Donc ouais, ouais, Justin, ça cool. Ben voilà, on est en train de voir si on ferait pas une thématisation un peu là-dessus, ça nous permettra un peu de tous se remettre, parce que moi-même, je vous avoue que ça me fera du bien d'avoir des gens de la mutualité qui s'y connaissent vachement bien et qui, du coup, pourront nous remettre un peu c'est quoi un CMP, ça fonctionne comment dans les territoires, la médecine psychiatrique, parce que c'est un peu particulier. Les CMP, ouais, ce sont les centres médico-psychologiques. C'est ça qu'on appelle un CMP, c'est un peu autour des CMP que s'articule une grosse partie de la médecine, de la psychiatrie dans les territoires. Plutôt grand public, ou aussi pour les praticiens en ce débat ? Non, plutôt grand public, non, plutôt grand public. Non, si vous êtes expert en politique de santé, vous allez vous faire chier sur le live, vous allez apprendre que des trucs que vous connaissez déjà. Non, c'est plutôt un live qui s'adresse aux citoyens curieux qui vont être amenés à voter pour un président de la République et qui aimeraient bien juste percuter qui propose quoi en matière de santé et surtout comment ça marche un peu ce bordel parce que voilà. ... ... qui seront les candidats invités ? Ils auront tous invités, donc on verra, ce sera le 1er mars, c'est dans un mois. Donc ça, ce sera le 1er mars pour les candidats et les deux émissions dont je vous parle, ce sera la semaine d'avant, donc le 21, le 21 février et le 24 février. La mutualité, c'est quoi ? La mutualité française, c'est la fédération des mutuelles, donc une partie des complémentaires santé. Ça y est, les mutuelles et les assurances, ça ne fonctionne pas de la même manière, tout ça. Ils vous expliqueront aussi ce que c'est. Donc voilà. Poum, 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 poum. Hop ! Allez, si on s'arrêtait là, en vous remerciant cordialement, merci d'avoir été là, les copains. C'était cool, je vous fais des bisous. Je vous retrouve demain à 14h30 pour les questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. D'ici là, dormez bien, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao ! Salut ! Sous-titrage ST' 501